Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence para-enfants. Donc, je vais d'abord vous présenter sous forme théorique comment ça fonctionne, c'est quoi cette réalité-là, cette nouvelle réalité-là, qu'est-ce que ça nous permet de faire, vous démontrer des résultats, puis par la suite, au travers de tout ça, je vais pouvoir prendre des collèves, donc faire de l'interaction directement avec vous. J'aimerais ça d'abord juste vous faire faire un petit exercice, ou du moins vous démontrer un petit exercice que peut-être certains d'entre vous avez déjà fait, mais c'est l'exercice des neuf points. Donc, je vais vous dessiner ici au tableau neuf points, dans lesquels, si vous le faites à la maison, vous pouvez l'essayer, aucun problème, sinon je vais le faire en interaction avec vous, dans lesquels je vais vous donner une consigne très, très, très simple. La consigne, c'est tout simplement de tenter de réunir les neuf points, mais avec seulement quatre traits. Donc, un trait étant une ligne droite, donc d'essayer de réunir les neuf points avec les quatre traits. Donc, si jamais vous êtes à la maison et que vous essayez de le faire, ce qui va se produire à tout coup, c'est quelque chose qui ressemble à ceci, regardez bien, vous allez commencer, la consigne aussi, c'est de ne pas lever le crayon. Donc, on commence avec un trait, vous allez en faire exemple un deuxième, exemple un troisième et un quatrième, puis là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un point qu'on n'a pas réuni. Fait que là, vous allez tenter une autre façon, vous allez dire, on va commencer comme ça, voici un trait, voici un deuxième trait, voici un troisième trait, un quatrième trait, puis là, on se rend compte qu'on n'a pas touché ce point-là. Puis, tant et aussi longtemps que vous allez essayer, en fait, vous allez toujours vous heurter à une impossibilité. Ça, c'est le monde conventionnel dans lequel on vit. La solution que je vais vous proposer aujourd'hui en loi biologique, donc toujours de réunir les neuf points avec quatre traits, se fait de cette façon-ci. Donc, on prend un premier trait, un deuxième trait, un troisième trait, pour finir avec un quatrième trait, où est-ce que finalement, on a réuni les neuf points. Qu'est-ce qui se produit dans une situation comme celle-là? Ce que les gens vont dire souvent, c'est, oui, mais t'as dépassé, t'as sorti de la limite. Puis là, la question est toujours, oui, mais quelle limite? Parce qu'il n'y avait pas de limite. Il y avait seulement des points, mais les points n'étaient pas une limite en soi. Mais notre cerveau et notre monde conventionnel sont portés à nous maintenir dans un système qui est très limité, mais en réalité, ces limitations-là sont virtuelles. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer des dimensions qui sont différentes, des possibilités qui sont différentes. Mais pour ça, ce que je vais vous demander, c'est d'accepter de sortir du cadre conventionnel dans lequel vous avez grandi, dans lequel on vous a éduqué, puis dans lequel que la médecine vous donne l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc, le monde conventionnel, le monde médical qu'on retrouve ici, qui est dit scientifique. Donc, il y a plein d'études qui sembleraient démontrent que, mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, avec des façons différentes, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir qu'on a une multitude de possibilités et c'est ce que je vais vous démontrer. Donc, pour arriver à faire ça, il faut d'abord comprendre comment le cerveau fonctionne. Parce que vous allez voir qu'en loi biologique, tout part du cerveau. Donc, pour comprendre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le cerveau en deux parties. Donc, on a ici un cerveau qui est divisé en deux parties. La partie du haut étant ce qu'on appelle le conscient. Donc, c'est toute notre capacité de réflexion. C'est tout, en quelque sorte, en quelque sorte, notre intelligence. Puis, c'est aussi tout ce qui est noté de bien ou de mal. C'est aussi tous les désirs, tout ce qui va naître en tant que désir. Tout ça, c'est la partie consciente. C'est la partie avec laquelle on est capable de réfléchir. La partie du bas, c'est complètement l'inverse. C'est l'inconscient. Ça le dit bien. C'est ce qui n'est pas conscient. Donc, dans le bas, on parle de réaction. On ne parle pas de réflexion. Le bas est purement un ordinateur. Un ordinateur n'a pas la capacité de réfléchir. Ce n'est pas ça sa fonction. L'ordinateur, sa fonction, c'est la performance. Puis, pour la performance, il faut que ça puisse se faire dans le plus court temps possible. Donc, on ne va pas parler de réflexion, on va parler de réaction. Donc, puisque c'est une réaction et qu'on ne peut pas y inclure la réflexion, en fait, c'est complètement amoral. L'inconscient est, en fait, un ordinateur qui est programmé pour la survie. Puis, étant donné qu'il va agir en tant que performance, il ne va pas inclure la notion de ce qui est bien ou ce qui est mal, ça ne fait pas partie de ses possibilités. Donc, qu'est-ce qui se produit, c'est que tous les êtres vivants, si on veut, vont vivre au travers d'un environnement qui, parfois, va être très calme, mais parfois, ça se peut que ça soit un peu plus stressant. Dans le quotidien, on a toutes sortes de petits tracas, que ce soit ce matin, pour assister à la conférence, puisque c'était un petit peu plus tôt, peut-être que vous avez eu à planifier un horaire, peut-être que les enfants se sont levés puis que vous avez eu des petites difficultés à gérer votre temps, peut-être que vous avez eu de la difficulté avec l'ébranchement. C'est tous des petits tracas, généralement, qui ne sont pas nécessairement demandantes, mais qui occupent quand même une partie du conscient. Parfois, on est face à des situations qui sont un peu plus stressantes. Parfois, la réalité, si vous vous êtes élevé ce matin puis vous avez un enfant qui était vraiment malade, qui est fiévreux, là, c'est des choses qui sont plus importantes, ça l'occupe une plus grande partie de notre conscience. Ça peut être par rapport au travail, par rapport au déplacement, peu importe. Mais ce qui se produit, c'est que parfois, en tant qu'être humain, on se retrouve face à des situations qui sont réellement, vraiment, vraiment stressantes, ce qu'on appelle, nous, en loi biologique, un sur-stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on est face à une situation qui est vraiment importante, mais qu'on n'a pas de solution. Notre cerveau est obligé, on se met à réfléchir, 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 réfléchir avec notre conscient pour arriver à trouver une solution. Mais si on n'en a pas de solution face à cette situation-là, il se produit un phénomène qui dure très peu de temps, mais qui va faire que l'ordinateur, notre façon de réfléchir, ça va devenir ingérable. Puis à ce moment-là, puisqu'on était en danger de mort à court terme, à ce moment-là, le foyer neurone qui s'occupait du sur-stress va disjoncter. Donc, juste avant qu'il disjoncte, ce qui se produit, c'est que face à plein de réalités de notre environnement, on était en danger de mort à court terme. Donc, imaginez, par exemple, qu'on arrive dans une intersection, on est en voiture, en vélo, peu importe, puis qu'on est pris dans notre sur-stress, puis qu'on ne réalise pas qu'il y a une intersection. Vous comprenez que si on traversait sans regarder, ça pourrait devenir mortel. Donc, il y a plein de situations de notre vie comme ça qui pourraient devenir dangereuses à court terme. Donc, notre cerveau qui est programmé, la partie inconsciente qui est programmée pour notre survie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que le foyer de neurones qui s'occupait de cette réflexion-là va disjoncter. Donc, le même principe qu'un panneau électrique dans une maison, si vous surchargez un circuit, au lieu de risquer que le filage prenne en feu puis que la maison prenne en feu, ce qui serait le représenter d'une mort à court terme, mais le système de sécurité va faire disjoncter le disjoncteur qui s'occupait de ce circuit-là. Le circuit va se fermer, mais tout le reste de la maison va rester fonctionnel. Ici, c'est exactement la même chose. Le foyer de neurones qui s'occupait du sur-stress qu'on a vécu dans notre quotidien, ce foyer de neurones-là va symboliquement disjoncter et ce qui s'occupait au niveau du corps va devenir problématique. Donc, s'il s'occupait d'une réalité physique, on va avoir une problématique physique, donc une maladie physique qui va apparaître. Si c'est un foyer de neurones qui s'occupait d'une réalité comportementale, à partir de ce moment-là, on va avoir une problématique comportementale qui peut aussi devenir une maladie chez certaines personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, supposons, qu'on reprend notre fameux cerveau à deux étages. Je vais juste faire un petit schéma ici. Donc, imaginez que ça, ici, c'est le cerveau de votre enfant. Puis, imaginez que, mettons, la partie qui s'occupe, supposons, des mathématiques. Imaginez que ce circuit-là disjoncte, mais qu'est-ce qui va apparaître chez l'enfant? Il va apparaître une problématique au niveau des mathématiques. Supposons qu'on prend le circuit dans l'inconscient qui s'occupe de l'attention. Si le circuit disjoncte, c'est le circuit qui s'occupait de l'attention, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir apparaître un TDA. Supposons que c'est le circuit qui s'occupe de se sentir en sécurité, par exemple. Donc, imaginez que ce circuit-là, ici, s'occupe de se sentir en sécurité. Mais si le circuit disjoncte, qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître, par exemple, une anxiété. Je vais vous démontrer avec beaucoup plus de précision tout ça tout à l'heure. Mais je veux d'abord que vous compreniez le principe. Supposons qu'on prend un circuit qui s'occupe de la vision. Mais si le circuit disjoncte, ici, qu'est-ce qui va se produire? Au niveau de la vision, il va apparaître une pathologie. Ça peut être une myopie. Ça peut être une hypermétropie. Ça peut être... Il y a multiples possibilités. Donc, aussitôt qu'il y a un foyer de neurones qui a disjoncté pour assurer notre sécurité à court terme, il va apparaître une problématique. Donc, dans le cerveau de nos enfants, elle vient de où, cette programmation-là? Donc, supposons que je reprends ce cerveau-là, puis que je le remets dans un contexte familial. Donc, on va prendre ici le cerveau de l'enfant. Donc, le cerveau de l'enfant, en fait, qu'est-ce qui se produit? Il se produit qu'il va recevoir l'information... Comme ça, ici. Il va recevoir l'information de ses parents. Il va avoir reçu, eux aussi, l'information de leurs parents. Et ainsi de suite. Donc, il y a un transfert d'informations qui se fait d'inconscient en inconscient, comme ça, du parent à l'enfant, des parents aux parents qui deviennent aux petits-enfants, et ainsi de suite. On pourrait monter comme ça pendant des millions d'années. Ce transfert d'informations-là, c'est ce qui va permettre l'évolution. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner des exemples au quotidien, mais c'est ce transfert d'informations-là qui va faire que de génération en génération, on va évoluer. Donc, ce système-là, ici, déjà à la base, nous a permis de passer de l'homme de Cro-Magnon à, excusez, la famille d'aujourd'hui. Donc, ça fait des millions de données que les données de l'inconscient à l'inconscient se transfèrent, se transfèrent, se transfèrent, se transfèrent. On est parti d'une structure très, 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 très archaïque, très basique. Le vieil, vieil, vieil ordinateur que vous ne pouvez même pas vous imaginer tellement que ça ne faisait pas grand-chose, à un ordinateur inconscient beaucoup plus performant, 2021, qui nous donne un être vivant beaucoup plus performant que celui d'origine. Donc, ce transfert de données-là, nous, on le schématise au travers d'une structure que tout le monde connaît très bien, qui est un sablier. Donc, au travers du sablier, ce qu'on démontre, en fait, c'est que l'enfant est là pour continuer à faire l'évolution de son plan, de sa généalogie. Donc, peu importe la structure que vous prenez au travers de ça, l'idée, c'est que, de l'ancienne information, on le transfère vers le nouveau. Donc, la période de transfert, c'est le centre qu'on appelle, nous, le pro-essence de l'enfant. Donc, imaginez que vous avez un téléphone cellulaire. Donc, vous avez un téléphone actuel, puis vous décidez d'en acheter un nouveau. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez transférer les données dans le nouveau. Vous n'allez pas recommencer tous vos contacts, un après l'autre, télécharger toutes vos applications, une après l'autre, ça serait beaucoup trop long, il n'y aurait pas d'évolution. Vous perderiez beaucoup trop de temps. Donc, pour sauver du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord prendre les données de l'ancien téléphone, puis vous allez les transférer dans le nouveau. Donc, la période de transfert, qui est le centre pour un téléphone, c'est quelque chose qui va prendre quelques minutes de transfert de données. Si vous prenez une structure qui contient un peu plus d'informations, mettons qu'au lieu de prendre un téléphone cellulaire, vous prenez un ordinateur. Donc, si vous prenez les données de l'ancien ordinateur, puis vous les transférez vers le nouveau, donc le transfert de données, qui est le goulot ici, on va en avoir probablement pour quelques heures de transfert de données, beaucoup plus d'informations que dans un téléphone cellulaire. Si vous prenez les données d'un ordinateur des parents qui va se transférer dans l'inconscient d'un enfant, le transfert de données, c'est une période qu'on évalue actuellement à environ 27 mois de transfert de données. Donc, ce qu'on appelle le projet sens, en fait, c'est tout ce qui va se produire dans la tête des parents consciemment ou inconsciemment pendant ces environ 27 mois-là. Donc, comment la conception s'est passée va influencer la programmation de l'enfant. Comment la grossesse s'est passée va influencer l'inconscient de l'enfant. Comment la naissance s'est passée va influencer l'inconscient de l'enfant. C'est environ neuf premiers mois de vie, puis puisque tout part d'un projet, il est environ neuf mois avant la conception, tout ce que les parents vont vivre, en fait, est la matérialisation de la programmation qui se transfère chez l'enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, quand il vit au monde, il est déjà chargé de plein de programmes pour assurer sa survie, mais dans cette programmation-là, il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est ce qui va déterminer quand l'enfant va venir au monde, s'il va être en parfaite santé ou s'il va avoir une problématique dès la naissance. Donc, supposons qu'un enfant vient au monde, puis déjà en venant au monde, il y a une paralysie X, il y a une dysfonction X, une problématique au niveau d'un organe. Ça veut dire que dans son inconscient, il y a déjà la problématique à la base. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'enfant, au travers de ses expériences de vie, puisse lui-même vivre son sur-stress. Donc, imaginez que vous avez un enfant qui est rendu à 10 ans, qui a des 10 premières années, tout allait très bien, puis que tout d'un coup, à 10 ans, une pathologie apparaît. Que ce soit une problématique physique ou une problématique comportementale, il est possible qu'il ait vécu lui-même le sur-stress dans sa vie. Ça peut être parce qu'il a vécu de l'intimidation à l'école. Ça peut être parce qu'un de ses parents est décédé. Ça peut être parce qu'il a été oublié à un moment donné à l'école, puis il a eu très, très, très peur de cette réalité-là. C'est que l'enfant peut vivre ses propres sur-stress. Donc, il est possible que pour assurer sa survie, son foyer de neurone à lui aille disjoncté, puis que tout d'un coup, dans son enfance, il y a un sur-stress qui a disjoncté dans l'inconscient puis qui fait apparaître une pathologie. Donc, ça, c'est une chose qui est possible. Mais habituellement, c'est là que vous allez voir qui est la partie très, très, très importante pour vous. Habituellement, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est que l'enfant, en fait, prend le sur-stress de son parent. C'est-à-dire que dans l'ensemble des cas, c'est pas l'enfant nécessairement qui vit le sur-stress. Dans l'ensemble des cas, ce qui va se produire, c'est que c'est le parent qui va vivre le sur-stress. Là, je vous demande l'ouverture, mais je vais tout vous expliquer ça. Même si c'est le parent qui vit le sur-stress, c'est l'inconscient de l'enfant qui va prendre en charge ce sur-stress-là. C'est comme s'il est un tampon pour ses parents. Donc, pourquoi que ça se passe comme ça? D'abord, après, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais pourquoi que ça se passe comme ça? Parce que dans l'inconscient, tout est programmé en termes de survie de l'espèce. C'est-à-dire que pour qu'on ait pu rester en vie et traverser les millions d'années de situations traumatisantes et dangereuses qu'on a vécues sur Terre, pour que ça puisse se produire, il a fallu que l'enfant soit le tampon pour le sur-stress des parents. C'est-à-dire que lorsqu'il prend le sur-stress, sa fonction, c'est de garder le parent le plus fonctionnel possible. Pourquoi? Parce que si le parent est dysfonctionnel dans la nature, en cas de biologique, l'enfant n'est pas capable d'assurer sa survie par lui-même. Donc, ça serait une situation d'échec pour les deux. C'est-à-dire que si c'est le parent qui développe la problématique et qui n'est plus capable, on va parler, vous comprenez que c'est des programmes qui sont archaïques, on va parler de la préhistoire. S'il n'est plus capable d'aller chasser, à partir de ce moment-là, s'il ne peut plus chasser, l'enfant ne pourra pas le faire tout seul. Donc, non seulement le parent risque de mourir, mais l'enfant va mourir aussi. Donc, à ce moment-là, le clan vient de s'éteindre. Il est beaucoup plus logique que l'inconscient de l'enfant tamponne le sur-stress de son parent, garde son parent fonctionnel pour qu'il puisse aller assurer la survie, soit par la chasse, par la sécurité pour différentes réalités. À partir de ce moment-là, il peut protéger l'enfant qui, même si l'enfant a une pathologie, toujours bien qu'il a plus de chances de se rendre à l'âge mature pour lui-même pouvoir procréer d'autres enfants qui vont, à leur tour, tamponner le sur-stress des parents et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que ça se fait, cette réalité-là? Comment est-ce que c'est possible qu'un enfant puisse prendre le sur-stress de son parent? Eh bien, c'est tout simplement par ce qu'on appelle, nous, la communication inconsciente. Donc, les inconscients qui sont purement des ordinateurs ont la même capacité que nos ordinateurs de communiquer sans fil. Pour plusieurs, vos instruments, en ce moment, sont sans fil. Il y en a qui nous écoutent sur leur téléphone, il y en a qui nous écoutent sur leur tablette, il y en a qui sont sur leur ordinateur, mais pour l'ensemble d'entre vous, vous n'êtes pas reliés à aucun fil jusqu'à moi. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que mon ordinateur va coder ma voix, va coder le visuel, va transformer ça dans une onde, envoie l'onde à tous ceux qui sont connectés avec notre système, peu importe vous êtes où sur la planète et en simultané. En simultané, votre système à vous, que ce soit votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, votre système à vous reçoit l'onde, décode l'onde et vous donne en concret ma voix, mon image, les visuels. Si jamais on se rencontre dans la rue ou quoi que ce soit, vous allez voir, j'ai vraiment ce visage-là, pas de cheveux, j'ai vraiment cette voix-là. Donc, tout ça se fait sans fil. Donc, si nos structures qu'on a réussi à construire sont capables de communiquer sans fil, ne pensez pas que l'ordinateur inconscient, qui est l'ordinateur le plus performant de la planète, ne sont pas capables de le faire. D'ailleurs, vous avez plein d'exemples de ça. Des situations, mettons, avec des jumeaux, que vous avez probablement des jumelles que vous avez entendu parler souvent. Ils ne sont pas ensemble. Il y en a un qui est à l'extérieur qui peut être à l'autre bout de la planète. S'il y en a un qui ne va pas bien, il est en danger ou quoi que ce soit, l'autre le ressent. Il n'a pas besoin d'être à côté de lui. Malgré les distances qu'ils vont avoir entre les deux, ils vont le ressentir. C'est la communication inconsciente, ça. Il y a toutes sortes d'expériences comme ça. Il y a même des expériences qui ont été faites chez des souris. Vous vous imaginez un tout petit, tout petit cerveau. Une expérience qui avait été faite en Russie où ils avaient pris une maman souris qui avait eu plein de sourisseaux. Ils ont donné les sourisseaux à des équipages d'armée avec des sous-marins. Puis, ils ont mis la mer sous électrode pour évaluer les impulsions électriques au niveau du cerveau. Puis, ils ont demandé à l'équipage, on s'excuse, malheureusement, des fois, l'étude est cruelle, mais ils ont demandé à l'équipage de tuer les sourisseaux. La seule chose qu'ils ont demandé, ils ont dit, vous faites comme vous voulez, mais quand vous allez le faire, on va avoir l'heure exacte. Puis, le nombre de sourisseaux qui a été tué, vous faites comme vous voulez. Puis, qu'est-ce qu'ils se rendaient compte? Exactement au même moment où un sourisseau décédait, la maman souris avait des pics d'impulsion parce qu'elle recevait l'information inconsciente. Donc, il y a toutes sortes d'études, toutes sortes d'expériences comme ça qui nous permettent de comprendre qu'il y a une communication qui se produit sans fil de cerveau à cerveau. Puis d'ailleurs, vous l'expérimentez régulièrement, ne serait-ce à chaque fois que vous répondez au téléphone et que vous dites « Ah, justement, je pensais à toi. » Donc, qu'est-ce qui se produit? Imaginez que la personne ici tentait de vous appeler. Bien, le temps qu'elle prenne son téléphone, le temps qu'elle compose, le temps que vous preniez votre téléphone puis que vous répondez « Pendant ce temps-là, les ondes ont passé, ça fait longtemps. » Puis là, vous avez sous forme d'intuition, sous forme de pensée, sous forme de réflexion, cette personne-là puis ça vous est arrivé à tout le monde puis même à plusieurs reprises. Fascinant de voir ça. Donc, de communication inconsciente à inconsciente, de cerveau à cerveau, fait que si un parent vit un sur-stress puis que ça pourrait mettre son clan en danger, donc pour assurer sa survie, qu'est-ce qui se produit, c'est que l'enfant va prendre le sur-stress du parent, c'est son foyer de neurones à lui qui va disjoncter pour assurer la survie de son clan. Donc, quand je travaille en loi biologique puis vous allez le voir, aujourd'hui, on va travailler live puis c'est ça qui est la partie vraiment le fun parce que vous allez vous rendre compte que lorsque un de vos enfants a une problématique, il est très, très rare que je vois l'enfant. Habituellement, je travaille à partir des parents. Donc, ça veut dire qu'à partir de vous-même, à partir de vos situations que vous vivez dans votre quotidien qui autrefois vous pensiez banal parfois ou que vous aviez l'impression que vous aviez arrivé à gérer, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, face à plein de ces situations-là, en réalité, c'est parce qu'il y a un foyer de neurones de votre enfant qui a disjoncté puis qu'est-ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a tamponné le stress. Puis là, à ce moment-là, vous avez eu l'impression que vous étiez capable de gérer la situation. Alors qu'en réalité, c'est le système de sécurité qui a tout pris ça en charge. Mon travail, c'est de vous aider à comprendre selon la problématique quel a été le sur-stress, je vais vous démontrer ça, puis par la suite, c'est de vous aider à rebrancher ces circuits-là. Puis une fois que vos circuits sont rebranchés à partir de vos prises de conscience, à partir de vos propres réflexions, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que vos enfants vont bénéficier de ça en rebranchant leurs circuits. Je l'ai juste commencé en disant que la dernière fois, j'ai travaillé avec mes deux filles la science, puis ma grande a eu 80 à son dernier examen, puis mi rose 92 hier. Moi, dans le fond, j'ai l'impression que mon garçon de 8 ans, écoute, il dort pas, cet enfant-là. Depuis qu'il est nain, écoute, il est sans mélatonine, j'ai assez plein d'affaires et je suis brûlée à cause de lui. Moi, à la maternelle, mon fils, il vivait de l'intimidation. Là, je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça, puis on s'est rencontrés et j'ai fait le travail qu'il y avait à faire. Ça a pris deux semaines, puis ça a été terminé. J'ai travaillé sur une problématique où William avait de la difficulté à prononcer certaines consonnes. La semaine dernière, dans son bain, il jouait, il avait de l'eau dans la bouche. Pour la première fois, il a fait un R. Il a fait R avec de l'eau. Puis j'étais à côté de lui, je lui ai dit ça, c'est un R, c'est un R, ça. Et là, il a éclaté de rire et il fait les R. Avant, je n'étais pas capable de m'endormir parce que j'avais peur de manquer de souffle pendant que je dormais. Puis maintenant, je m'endors facilement. Florence est allergique aux arachides. Puis aujourd'hui, tu en manges? À tous les jours. Vite, vite, quand je suis revenue, moi, je travaillais beaucoup par rapport à mes enfants. Puis le chaos, la chicane, tout ça. Puis les dodos difficiles. Le premier soir, quand je suis arrivée, j'ai dit OK, les enfants, ça va être l'heure du dodo. Les trois sont partis, ils sont allés se coucher. Je n'ai plus entendu un son. Là, je me disais ça ne se peut pas. Oui, ça se peut, mais j'ai eu la différence. Ce n'est pas arrivé jamais, jamais, jamais une fois. Oui, en fait, tu avais de l'eczéma sur les bras puis la bédaine. Puis même qu'on mettait la crème, ça ne partait pas. Puis quand on est mis voir, ça a pris quelques temps. Ça s'est résorbé à l'opinion. C'est des petits exemples, toutes sortes d'exemples qui parfois, vu de l'extérieur, peuvent sembler légers pour certains, peuvent sembler plus lourds pour d'autres. Quand on les vit, on sait à quel point que ce n'est pas évident. On sait à quel point que ce n'est pas évident un enfant qui n'est pas capable de dormir le soir. Un enfant, lorsque des enfants sont très turbulents, des problématiques physiques, on a parlé d'eczéma, des allergies. Il y avait la fille de Rachel qui était allergique aux arachides, complètement disparu. Vous allez voir, tout ça, c'est tout possible. À chaque fois qu'il y a une problématique, mettez ce que vous voulez, que ce soit une problématique comportementale, que ce soit relationnel. Donc, on parlait d'intimidation. S'il y a de l'intimidation, vous allez voir que c'est parce qu'il y a une communication inconsciente. C'est particulier, mais ça veut dire que dans l'inconscient de la personne qui vit l'intimidation, ça veut dire qu'elle a ça à vivre. Puis, inconsciemment, je vais vous le démontrer, inconsciemment, elle demande à son environnement de lui faire vivre l'intimidation. Le monde conventionnel met l'accent sur les gens qui font l'intimidation. En loi biologique, on ne fonctionne pas comme ça. En loi biologique, on se responsabilise puis on dit si je vis de l'intimidation ou si mon enfant vit de l'intimidation, ça veut dire que dans son inconscient, il y a une problématique. Donc, on travaille à partir d'ici puis là, tout d'un coup, la relation va changer. Donc, en fait, en loi biologique, ce qu'on démontre, c'est qu'on s'attire les situations. Tout ce qui sont les problématiques comportementales, tout ce qui sont les problématiques relationnelles, en fait, ce qu'on démontre en loi biologique, c'est que les gens vont s'attirer de ça. Pourquoi qu'une personne vit de l'intimidation? Comment ça se fait que cette personne-là qui fait vivre l'intimidation ne le fait pas avec d'autres jeunes? Pourquoi que c'est juste avec elle? Il y a une raison à ça. Donc, les gens vont porter à victimiser la personne qui subit l'intimidation puis vont porter à culpabiliser ceux qui font vivre l'intimidation. En loi biologique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En loi biologique, ce qu'on fait, c'est qu'on va responsabiliser ce que la société a décidé de victimiser. Nous, on va responsabiliser cette personne-là à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans son inconscient, pour quelles raisons qu'elle s'attire une situation. Ça, c'est aussi vrai pour les parents dans vos relations de couple, dans vos réalités avec vos collègues de travail, avec vos amis. C'est tout, tout, la même chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on responsabilise la personne. On va trouver il est où le problème dans l'inconscient qui fait que cette situation-là, au lieu de continuer à se produire, la programmation va s'inverser et à partir de ce moment-là, ça devient possible. Donc, la personne, exemple, qui vivait l'intimidation, du jour au lendemain, c'était phénoménal. Moi, j'entends les commentaires d'exemples, comment est-ce qu'elle trouvait ça difficile quand c'était le temps d'aller à la cafétéria à l'école puis qu'il y a une amie qui partait aller chercher toutes les boîtes à lunch des gens pour qu'ils puissent s'asseoir à la même table le plus vite possible mais qu'il laissait sa boîte à lunch à elle là-bas parce qu'il savait que quand elle allait la chercher, le délai que ça allait faire, finalement, elle n'allait pas pouvoir s'asseoir avec eux. C'est quand tu entends un enfant qui est magnifique te raconter toute sa tristesse au travers de ce genre d'événements-là puis qu'après la rencontre où elle vivait ça, elle revient te voir avec un méga sourire pour te dire que les personnes courent prendre sa boîte à lunch à elle pour s'assurer que là, ils puissent s'asseoir ensemble. C'est phénoménal de voir ça. Donc, que ce soit des problématiques comportementales ou relationnelles, que ce soit des problématiques physiques, les allergies, les problématiques de vision. Vous avez peut-être vu le témoignage de maman Julie qui a travaillé pour l'astigmatisme de sa fille ou de son garçon. Je ne suis plus sûr si c'était sa fille ou son garçon, mais ce qui est arrivé, ce qui est quand même particulier, c'est que le stigmatisme de son enfant s'est réglé, mais en même temps, sans qu'elle s'en rende compte, elle-même était astigmate puis elle pensait que sa vision avait affaibli, elle est obligée d'aller changer ses verres correcteurs puis qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que sa propre vision s'est améliorée en travaillant sur la problématique de son enfant. Donc, vous allez voir, c'est le genre de situation qu'on va pouvoir expliquer aujourd'hui dans toutes les histoires de cas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste savoir s'il y a des gens qui sont présents aujourd'hui qui auraient la possibilité peut-être juste de dire un petit mot s'ils ont déjà vécu une expérience, qu'est-ce qu'il y avait comme problématique puis qu'est-ce qui s'est produit comme résultat. Bonjour Stéphane. Merci. Je vais te le dire en direct. J'ai un nouveau fils du haut de ses 12 ans. Je ne peux même pas te le décrire. Il en fait une vie normale. Il faisait de l'anxiété généralisée. Il n'y avait rien à faire. Pas de fête d'amis, pas de dormir chez les amis. Les rentrées scolaires étaient l'enfer. Je ne pouvais pas y aller parce que mon mari fallait qu'on le garroche dans sa classe. Puis même si c'est la même école pendant 7 ans, rien à faire. Et cette année, il rentre au secondaire seul, en autobus. Ses profs me disent que ça va bien. Il y avait un exposé horaire dans la deuxième semaine dans une classe où il ne connaît personne. Il n'est le seul de son école dans cette classe-là. Il a fait son oral. Il ne s'est pas préparé. J'ai dormi parce que je me suis préparé une semaine en avance à ne pas aller travailler parce que je me suis dit c'est clair que je ne dors pas de la semaine parce qu'il faut que je m'occupe de mon fils pendant la nuit. Rien. Rien. C'est magique. Ça peut être facile. Ça peut être facile. C'est moi qui ai fallu qui règle des choses. C'est ça. C'est ça, c'est responsabilisé. Oui. Ça fait du bien à moi aussi parce que ça a le rapport avec le deuil de mon père. Donc, ça a fait un grand bien à moi aussi dans la vie de tous les jours mais mon fils ça a été comme à couper au couteau. C'est deux enfants totalement différents. Lucie, dis-moi, est-ce que pour expliquer aux gens est-ce que j'ai eu besoin d'avoir ton fils pour ça? Non, pas du tout. Il ne sait même pas ce que j'ai fait. Il ne sait pas que les démarches que moi j'ai faites donc il ne comprenait pas trop. Même lui, des fois, il ne se comprend plus parce que c'est comme deux personnes totalement différentes. Par la suite, on en a discuté mais sur le coup, je n'y en ai même pas parlé. Donc vous voyez, Lucie, ce qu'elle nous explique c'est qu'avant, elle vivait avec son fils dans ce monde-là, dans le monde conventionnel avec une approche conventionnelle qui est tout ce qui donne à peu près comme possibilité, c'est de la médication. Donc c'est un tampon, c'est une façon de compenser en fait une problématique. Elle est venue en loi biologique. Te souviens-tu à peu près combien de rencontres que ça a pris? Ah, c'est dans le live du 5 décembre. Dans le live du 5 décembre. Donc dans une même rencontre comme aujourd'hui. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle a été une histoire de cas. On a travaillé une demi-heure, trois quarts d'heure. On a identifié son problème. Vous allez voir, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. On a identifié son problème. On est venu ici. Elle a joué le jeu. Elle a accepté de comprendre que finalement, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle n'était pas arrivée à gérer. Que c'est de le donner un sur-stress. Que son inconscient, en fait, que l'inconscient de son enfant avait pris le sur-stress du parent. Elle a repris en conscience le sur-stress. Elle a travaillé pour le solutionner. Je ne vous dis pas que c'est une baguette magique. Parce que le sur-stress, il était là pareil. Donc il a fallu que tu travailles sur ce sur-stress-là. C'est ce que je t'ai aidé à faire. À partir du moment que le sur-stress a été solutionné, automatiquement, qu'est-ce qui s'est produit? Ça a déchargé l'inconscient de son enfant. Puis là, elle assiste. Elle dit « Je ne le reconnais presque pas. » En fait, elle assiste à la version améliorée de son enfant. Toujours le même. C'est le même garçon, mais c'est la version améliorée. Il n'est pas pris avec un inconscient qui est complètement, on va dire ici, disjoncté sur la partie de la sécurité qui faisait qu'il vivait énormément d'anxiété. nous, on a permis de rebrancher ce circuit-là et en une seule rencontre, ce n'est pas toujours aussi rapide que ça, mais en une seule rencontre, on voit le résultat que ça peut avoir donné. Lucie, je te remercie beaucoup. Donc, on a, je crois, Marilyn, est-ce que c'est possible? Oui, je suis là. Bonjour, Marilyn. Écoute, nous, on s'est rencontrés il y a à peu près quatre ans. Tout allait vraiment plus bien, surtout avec mon fils numéro un. à l'école, c'était, ça empirait. On a fini par, il y avait tous les outils possibles, ortho, on l'a emmené voir un psychologue en privé, puis moi, à un moment donné, au mois de mai, j'ai trashé parce qu'une maman, ça ne pouvait pas soutenir tout ça. Puis évidemment, la dynamique qu'on vivait, ça avait un impact beaucoup sur le couple, sur la famille, avec d'autres petites problématiques qui se sont ajoutées. Moi, après six mois de burn-out, mon deuxième, mon deuxième burn-out, en cours au laps d'otage, je me disais, ça ne se peut pas, puis il n'y avait comme pas d'autres solutions, tu sais, ce que la société nous apporte comme solution, il n'y en avait pas, ça fait que c'était d'attendre que le temps passe. Alors là, j'ai une cousine qui m'a dit, t'as-tu pensé à Stéphane? Je dis, OK, bien regarde, c'est le tout pour le tout, j'essaie. Alors, j'ai eu une rencontre à l'automne, puis c'est drôle, c'est quasiment une date anniversaire. À ma première rencontre, j'ai compris pourquoi j'avais besoin d'être en surcharge puis en burn-out pour travailler plus, plus, plus. Alors, comme cette problématique-là fut réglée sincèrement assez rapidement, j'en ai pris conscience rapidement, j'ai dit, OK, j'ai testé deux, trois autres affaires sur moi, puis après, j'ai amené mon fils en janvier. On a amené mon garçon dans les bras, je ne sais pas si tu te rappelles, Stéphane. Je ne l'oublierai jamais, Marilyn. Je suis en pape, j'ai quand même l'émotion, mon autre chum, il appelle, puis il dit, écoute, il ne veut pas s'en venir, j'ai dit, amène-les comme tu veux, mais tu l'amènes. Fait que finalement, c'était la raison, puis tu sais, mon gars, il disait, je ne peux pas enlever mes bras, c'est trop difficile, mais là, ce que j'ai compris, c'est que probablement qu'il savait très bien qu'il s'en venait énergétiquement. Fait que finalement, on l'a rentré dans la salle de Stéphane, on a commencé à discuter, Antoine était dans mes bras avec une doudou puis une couverte, c'est jamais vu chez des intervenants. Puis à la fin de la rencontre, Antoine était assis à côté de nous puis on avait décodé une des grandes problématiques qu'il vivait. Le soir même, comme un zone des témoignages, moi, la lecture, c'était quelque chose avec Antoine, fait que là, j'ai dit, OK, c'est le temps de faire la lecture. Il dit, oui, un instant, je prends mon livre. Je n'ai pas eu besoin de me battre, je capotais. Fait que là, Antoine, il dit, c'est magique, on peut-tu améliorer mon coup de patin? Il veut juste dire ça, tu travailleras là-dessus sur ton bras. Finalement, on a vu la neuropsie parce que c'est vraiment important d'avoir une précision de la problématique. On a fait les démarches avec la neuropsie, on a eu notre rapport. Là, j'ai pris le rapport, j'ai tout priorisé les interventions. Il y a des choses que c'est bien gros ces rapports-là. Alors, je suis allée en anxiété de performance, on a travaillé ça parce qu'il y avait le diagnostic du TDAH, évidemment. Tous les enfants sont pris avec ça maintenant. Fait que j'ai dit, on va prendre un point par point puis finalement, je n'ai pas vraiment un enfant TDAH, je ne sais pas, il va super bien, il est rendu en secondaire 2. On a travaillé le travail récemment, ça s'est fait comme ça. Je vous dirais que, oui, d'aller chercher tous les outils qu'on nous propose pour bien comprendre la situation, mais après, on peut travailler en parallèle, il n'y a pas de problème avec différents intervenants, mais les résultats sont pas mal avec le décodage. Génial, merci Marilyn. Marilyn, elle me demandait si je me rappelais il y a 4 ans, j'avais des bureaux à Joliette, le troisième étage, puis je me rappellerai toujours la difficulté que son père a eue pour l'emmener jusque dans mon bureau. on a même été obligé de faire un intermédiaire entre les deux. J'avais un corridor d'attente qui avait des divans à l'extérieur. J'ai commencé le premier point de contact à l'extérieur dans le corridor parce qu'il ne voulait vraiment pas rentrer à l'intérieur. Je me rappelle, Marilyn, tu n'as pas idée comment je me rappelle de ton petit garçon qui était collé sur toi, tout anxieux avec sa doudou, puis le voir s'ouvrir dans une seule rencontre, de le voir s'ouvrir, c'était extraordinaire. Ce que j'aimerais souligner aussi de ce que Marilyn nous partage, c'est que le monde conventionnel ici, celui-là, il est tout de même essentiel. C'est le point de départ. C'est-à-dire que pour se rendre ici, on a besoin de partir d'ici. Donc, le monde conventionnel nous permet d'avoir un diagnostic d'abord et avant tout. Si votre enfant a une problématique comportementale, idéalement, c'est d'aller voir un psychologue pour aller chercher le diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Cet outil-là, l'outil diagnostique, moi, je ne l'ai pas. C'est les professionnels de la santé qui l'ont. Donc, commencez par aller voir les professionnels de la santé. Si c'est une problématique physique que votre enfant a, par exemple, il y a une problématique de peau, il faut que vous commencez par aller voir le dermatologue. Parce que si c'est un eczéma, pour moi, ce n'est pas la même chose que si c'est un psoriasis, ce n'est pas la même chose que si c'est un urticaire, ce n'est pas la même chose que s'il comprenait, peu importe la problématique qu'il va y avoir. Donc, il faut toujours commencer par le monde conventionnel. Il faut toujours commencer par se stabiliser. Si vous avez besoin d'utiliser une médication, vous utilisez la médication. Si vous avez besoin d'une chirurgie, vous utilisez la chirurgie. Mais une fois que ça est fait, au lieu de rester pris avec les limites virtuelles, au lieu de rester pris avec une médication à vie ou avec une compensation à un comportement à vie, là, à partir de ce moment-là, c'est là que vous pouvez venir explorer les lois biologiques. Comprendre quelle est la problématique à l'origine puis pouvoir le régler. Donc, merci encore, Marie-Lyne, de l'une fois. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose. Tantôt, la dame, avant moi, elle a travaillé par elle-même, tu sais, seule, les problématiques. Elle a eu des beaux résultats. Puis moi, comme les enfants, ils n'ont pas trop de parasites d'idées préconçues, moi, j'ai décidé tout de suite d'intégrer les lois bio dans la vie de mon garçon. Puis aujourd'hui, des fois, c'est lui qui m'amène des idées de décodage ou quand il me dit « C'est quoi mon ratul? » Parce que ça, c'est notre… Il dit « Ah, maman, j'ai tel problème à l'école. C'est quoi mon ratul? Peux-tu m'aider? » Donc là, on a juste à en parler. Fait qu'on n'a pas besoin de faire le gros, gros processus parce que c'est rendu intégré dans lui. Je trouve ça vraiment intéressant et efficace comme approche. L'autre chose que j'aimerais ajouter sur mon témoignage, Marlène, lorsqu'ils sont venus me voir, au début, on a travaillé sur différentes problématiques pour Antoine, entre autres. Puis on a travaillé beaucoup sur la notion du français parce que le français était une grande difficulté pour ton garçon. Il détestait le français. Puis je me rappelle, à un moment donné, dans une conférence qu'on avait faite ou tout ça, il disait qu'à part l'éducation physique, le français était rendu sa matière préférée. T'es d'accord, Marlène? C'est extraordinaire d'avoir ça. Un enfant qui était en difficulté dans une matière a détesté la matière et que s'est rendu sa matière presque préférée. C'est l'éducation physique qui demeure sa matière préférée, mais sa matière presque préférée, c'est vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup, Marlène, de ton partage. La prof de cinquième année l'a eu en secondaire 1 en français. Puis j'ai demandé comment ça va? Elle me dit je ne le reconnais pas, il est-il médicamenté? J'ai dit non. Je n'ai pas élaboré parce que c'était trop complexe. Mais c'est ça. Oui, il y a du potentiel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Super. OK. Moi, c'est mon troisième garçon qui était anxieux. Il n'osait jamais demander, il n'osait même pas venir ici. Puis la peur de déranger. Il parlait souvent de mort. Moi, je vais mourir jeune. Depuis tout petit, je dis que je vais mourir jeune. Puis après, je ne dis pas que c'est à 100 %. Cependant, maintenant, il ose demander. Il vient voir ici. Il ose demander du côté de sa blonde, ce qu'il n'aurait jamais, jamais osé. Il reste l'anxiété, mais il y a quand même une grande, grande amélioration dans son comportement. Puis là, quel âge est ton enfant? Il est quand même rendu à 28, mais c'est depuis qu'il est né qu'il était anxieux. Bien, pas né, mais quand il a commencé à parler. Tu vois, il y a quand même une chose, c'est que le travail que tu fais en ce moment ou que tu as pu faire puis qu'il a pu aider ton enfant, 28 ans, dans la réalité, il y a quand même une difficulté qui est un petit peu plus grande parce qu'il a déjà plein d'expériences de sa vie que quand on ajuste la programmation, son cerveau est confronté avec beaucoup d'expériences qui en a fait une certaine vérité, si on veut, qui fait que ça demande un travail qui est plus intense des fois pour le parent parce que l'enfant est plus vieux. Donc, il arrive où on a besoin d'intégrer quand même l'enfant pour compléter le travail. Mais ça, on le voit plus chez les plus vieux, comme je vous dis. Chez les plus jeunes, ça se fait plus spontanément parce qu'ils n'ont pas encore une grande expérience de vie. Ils n'ont pas fait leurs propres constats, leurs propres croyances, leurs propres certitudes qui sont souvent malheureusement fausses, mais qui sont quand même des expériences qui font que quand l'inconscient prend l'information, il est confronté avec d'autres réalités. Mais c'est le fun de voir que même chez un enfant de cet âge-là, déjà, à partir de toi, tu as déjà pu emmener de l'amélioration. Donc, bravo, félicitations, merci de ce partage. Parce qu'en fait, il n'y a quand même pas d'âge pour aider son enfant. Même si vous avez 70 ans, 80 ans, vous pouvez faire du travail sur vous puis quand même aider vos enfants. Puis, je le sais que ce n'est pas toujours évident. Je vous l'expliquais au début que si on est dans un monde qu'on n'est pas habitué d'entendre, un monde de possibilités, mais il y a même des grands-parents qui sont venus pour aider leurs petits-enfants et en l'espace d'une ou quelques rencontres, le petit-enfant complètement changé. Je me rappelle, entre autres, d'une grand-mère qui était venue me voir à un moment donné dans les conférences Live Expert que je vous expliquais. Autrefois, je les faisais dans des salles de conférences au Château Joliette, à l'hôtel à Joliette. C'était dans mes débuts. Il y a au moins 12 ans probablement de cette rencontre-là. La grand-mère était venue me voir pour son petit-enfant qui avait une pathologie de peau complètement, complètement, complètement sur la peau. Un enfant qui était très, très, très jeune. Ils avaient tout essayé, plein de crèmes différentes et ils avaient zéro résultat. Elle s'est levée en me disant « Est-ce que de moi, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour mon petit-enfant? » J'ai dit « Allons-y, on va le voir. » La théorie nous le démontre très bien. Il y a plein de cas qui nous le démontrent très bien. Donc, faisons-le. À partir de ces traumatismes, elle, je m'en rappellerai toujours, c'est clair, dans ma tête, la problématique à l'origine était en lien avec des agressions qu'elle avait eues quand elle était jeune. Puis, on avait fait un travail de reprogrammation qui était un petit peu particulier. Je lui avais demandé de venir en avant puis j'avais demandé aux gens de la salle de faire leur représenter toutes les agressions qu'elle avait vécues puis que probablement ses ancêtres avaient vécues. On avait établi une communication entre les deux. On a arrêté ça là. Elle s'en est retournée chez elle. J'en faisais tous les mois à cette époque-là. Le mois suivant, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler de la personne. Le mois qui a suivi, deux mois après, elle est revenue puis elle a dit, je n'ai pas osé venir la dernière fois sur mon petit enfant qui en avait partout sur le corps de la problématique. Elle dirait, c'est gros à peu près comme un dollar. Mais ça l'a tellement été rapidement. Elle dit, je n'y croyais pas puis je voulais, avant de revenir puis de faire le témoignage, je voulais m'assurer que ça n'allait pas revenir puis c'est jamais revenu. Donc, même d'un grand-parent, on peut travailler jusqu'au petit enfant, mais autant que ça peut sembler à partir d'un monde conventionnel, autant que ça peut sembler étonnant parce qu'on n'a pas été habitué à ça, que lorsqu'on y réfléchit, on dit, mais pourquoi que ça ne serait pas possible? Parce qu'en réalité, on est tous connectés. Que je parte le travail du parent pour aller vers l'enfant ou que je parte le travail du grand-parent pour aller vers le petit enfant, en réalité, le petit enfant est quand même connecté avec les histoires du grand-parent. Donc, quand on le voit sur un monde conventionnel, on a la difficulté à se l'imaginer, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, les technologies d'aujourd'hui nous démontrent comment est-ce que c'est facile. Donc, supposons que j'avais déjà un ordinateur, que je m'en suis acheté un deuxième, que j'ai linké ensemble, imaginez que je me suis acheté un téléphone que j'ai linké sur mes circuits, bien, peu importe où je vais aller placer de l'information, tout le système va le recevoir. Il n'y a pas de sens unique là-dedans. Donc, tout ça devient possible. Moi, quand j'y pense, à ces cas-là, de grands-parents à parents, je me dis, mon Dieu, la quantité de grands-parents qui se demandent quoi faire de leur temps, la quantité de grands-parents qui ont plein, 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 plein de disponibilité, puis qui se demandent quoi faire de ce temps-là, je me dis, la journée qu'ils vont comprendre tout l'impact qui, à partir de eux, peuvent avoir sur leur descendance, sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants, ça va être extraordinaire. La source d'informations puis d'aide que les parents puis les petits-enfants vont avoir, je rêve d'être dans une génération où le petit-enfant puisse aller voir son grand-parent puis lui dire, papi, mamie, pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette problématique-là? Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Puis qu'un papi, mamie, qui ont plus de temps que le parent qui est débordé dans le travail, qui est débordé dans la construction de la maison, qui est débordé dans le surtemps obligatoire, mettons, pour les infirmières ou... Mais le grand-parent, lui, qui a du temps qu'il puisse travailler avec le petit-enfant, ça va être une société extraordinaire. Donc, j'espère que je vais y participer. Pour comprendre tout ça, comment ça fonctionne, je vous ai fait une équation très simple qui explique que pour chaque problématique, donc chaque problème qu'on peut avoir, vous mettez celui que vous voulez, que ce soit une problématique comportementale, que ce soit une problématique relationnelle, que ce soit une problématique académique, donc, je ne sais pas, moi, une dyslexie, que ce soit la compréhension de textes, que ce soit l'algèbre en mathématiques, que ce soit les langues, l'anglais ou une autre langue, que ce soit la grammaire ou le pluriel, ou mettez ce que vous voulez, que ce soit une problématique académique, que ce soit une problématique comportementale, un TDA, avec ou sans hyperactivité, une anxiété, une anxiété généralisée, une anxiété de performance, une anxiété sociale, que ce soit de l'intimidation, que ce soit des problématiques physiques, une problématique visuelle, une problématique de peau, un diabète, une surdité, des problèmes avec les dents, des caries, mettez ce que vous voulez, des bronchites chroniques, des... Il y a une dame qui était venue me voir avec son enfant, très, très, très jeune, qui avait un déficit du système immunitaire, qui était suivie par Sainte-Justine pendant plusieurs années, hospitalisation après hospitalisation. dans son témoignage, si je me rappelle bien, elle avait entre 20 et 30 hospitalisations à Sainte-Justine pour une paquette problématique. Puis Sainte-Justine, qui était très limitée en termes de possibilités, on dit à la mère, on prévoit commencer les transfusions sanguines, une par mois, on estime à peu près deux ans de transfusions pour possiblement arriver à un changement. Entre-temps, elle entend parler de moi, on a travaillé à l'époque, plus de dix ans de ça, on a travaillé trois rencontres avant qu'elle aille son rendez-vous pour faire les transfusions sanguines. Puis, on a tous été trouvés, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ma formation à moi, c'est de comprendre en lien avec la problématique, quel est le type d'événement qui est à l'origine, associé à quel type d'émotion qui a été ingérable. Toujours chez le parent que j'ai travaillé. Donc, selon la problématique, elle, c'était un déficit du système émiteur. Je suis allé voir dans les événements de sa vie à elle, en sachant déjà qu'est-ce que je cherchais, en sachant quel type d'émotion que je cherchais, je lui ai aidé à reprendre conscience de tout ça, parce que je vous rappelle que le circuit, lorsqu'il est disjoncté, vous ne traitez plus l'information, vous avez l'impression qu'elle est réglée. Donc, je lui ai aidé d'abord, c'est mon travail, je lui ai aidé à reprendre conscience de l'émotion. Tout à l'heure, Lucie, qui nous faisait son témoignage, c'est ce que j'avais fait dans la dernière conférence du mois de décembre, je lui ai aidé à reprendre les émotions d'un deuil qu'elle n'avait pas terminé, en lien avec la problématique. Donc, trois rencontres comme ça, elle se présente à Sainte-Justine pour commencer les transfusions sanguines et lui disent « Écoutez, madame, on a fait les examens, on s'excuse, on a fait une erreur dans les baux tests, vous allez devoir coucher ici, on recommence les examens demain avant de faire les transfusions sanguines. » Donc, ils ont couché à Sainte-Justine, du moins dans les alentours de Sainte-Justine, et le lendemain, elle s'est présentée, ils ont refait les transfusions sanguines pour dire « Madame, on ne comprend pas, votre enfant a pu rire, tout est complètement réglé. » Donc, peu importe la problématique, il y a toujours un événement dans lequel il y a eu une émotion qui a été ingérable. Et cette somme-là, c'est mathématique, si vous voulez, c'est cartésien. Donc, je vous ai donné des chiffres juste pour vous expliquer qu'exemple, si je chercherais un 5, si je sais que j'ai un événement de type 2, ça veut dire que l'émotion serait une émotion de type 3. Puis, il y a plusieurs équations possibles pour arriver à la même problématique, mais il faut que ça fonctionne. Je ne vous ferai pas prendre conscience d'un événement de type 2 associé à une émotion de type 1 pour cette problématique-là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est juste qu'en loi biologique, au travers des formations que j'ai faites, toute l'expérience que j'ai développée, de comprendre ça, au lieu d'additionner des chiffres, là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'additionner des atomes, genre de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait de l'eau. Au lieu d'étudier ce genre de choses-là, ce qu'on a étudié, c'est dans quel type d'événement associé à quel type d'émotion donne quel type de problématique. Donc, tout à l'heure, quand je vais faire les collègues, même très bientôt, quand je vais faire les collègues, selon ce que vous allez me soulever comme problématique, moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on cherche. Ce sont où les possibilités? Puis, une fois que vous allez trouver les possibilités, je vais vous orienter à comment on fait pour le solutionner par la suite. Donc, toutes sortes de cas. Je me rappelle de Manon, elle était venue me voir en panique parce que son enfant avait les pieds vers l'intérieur, puis le pédiate de sa région lui avait suggéré de se présenter soit à Sainte-Justine ou soit au Shriner, les deux plus grands hôpitaux d'enfants à Montréal pour avoir une consultation avec la possibilité de se faire fracturer le bassin pour que les pieds reviennent droit. Donc, elle était venue me voir en panique parce que ça ne lui tentait pas de passer par ce type de chirurgie. On a eu le temps de faire quelques rencontres. En fait, ça nous a pris une rencontre avant qu'elle aille son rendez-vous. une rencontre pour prendre conscience d'une émotion qui avait été totalement ingérable. Quand elle est revenue, elle est venue me voir en avant, elle dit Stéphane, c'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ses pieds se sont mis à faire ça. Tac, 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 tac. Elle dit, j'ai arrêté, j'avais peur que ça fasse ça. Bien entendu, qu'il n'y avait aucun danger. Tout ce qui pouvait se produire, c'est que ça revenait à l'équilibre. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, ce n'était pas une problématique académique, c'était pas une problématique comportementale, c'était une problématique physique où est-ce qu'il y avait une problématique dans la morphologie, j'imagine qu'on peut dire, dans son ostéo-articulaire. On est allé trouver exactement l'émotion qui avait été vécue dans l'événement une fois que ça a été solutionné. Dans ce cas-là, c'était très simple puisqu'en réalité, il n'y a pas eu de danger de perdre l'enfant. Ça se corrige spontanément. Donc, peu importe la problématique que vous voulez, il y a une famille un moment donné qui vient me voir et qui me demande, Stéphane, est-ce que ta théorie, tout ce que tu nous racontes, est-ce que ça fonctionne pour les maladies orphelines? Donc, une maladie orpheline, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est des maladies qui sont tellement rares que les compagnies pharmaceutiques ne font pas de recherche dessus. Pourquoi ils ne font pas de recherche? Vous le savez tous parce que ça ne serait pas assez payant. Donc, trois petits points. Vous pouvez vous poser quelques questions là-dessus, mais peu importe la réalité et de savoir est-ce que ça fonctionne pour une problématique, une maladie qui est orpheline. Donc, dans ce cas-là, c'est une problématique pulmonaire, une granulomatose de Wagner qu'on appelle. Les statistiques au Québec, c'était à l'époque 11 personnes par million d'habitants. Ça veut dire au Québec seulement à peu près 88 personnes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recherche qui se fait là-dessus. Ce que j'expliquais aux parents, il y a zéro différence. La seule chose qu'elle nous dit, la statistique, ce n'est pas que c'est pour être quelque chose de plus problématique à régler. La seule chose que ça dit, c'est ce type d'événements-là associés à ce type d'émotions-là est juste plus rare. Au lieu que ça soit des événements communs avec des sur-stress communs, c'est juste des événements plus rares avec des sur-stress plus rares. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, la problématique, au bout, elle est juste plus rare. Puis en fait, pour être plus précis, ce type d'événements-là associés à ce type d'émotions-là, les statistiques nous démontrent que c'est à peu près 11 personnes par million d'habitants au Québec. Mais ce n'est pas plus compliqué à régler. Donc, il me demande est-ce que tu pourrais venir voir notre enfant qui est à l'hôpital parce que les médecins ne savent pas quoi faire avec sa problématique. Ça ne me dérange pas. La seule chose que je demandais, c'est un environnement de travail. Je dis, si les infirmières, les médecins doivent passer sans arrêt, on ne pourra pas travailler, ce ne sera pas agréable. La seule chose que je vous demande, c'est un environnement de travail. Il me rappelle en me disant jeudi matin, telle semaine, si tu peux venir, l'espace est pour toi. Super. Je me présente là-bas. Donc moi, ce n'est pas compliqué de trouver l'événement et l'émotion avec la problématique. C'est mathématique. Une fois que tu as compris les mathématiques, peu importe l'équation, ce n'est pas compliqué à faire. Si vous me demandez qu'est-ce qui fait 16, exemple, je vais vous dire, exemple, 4 fois 4, ça fait 16. 8 plus 8, ça fait 16. Le 10 plus 6, ça fait 16. Vous comprenez? Il y a plusieurs équations possibles, mais ils ne sont pas compliqués à réfléchir. Donc c'est la même chose quand tu comprends les lois biologiques que tu as appris à faire les décodages, mais tu arrives à faire ces choses-là quand même assez rapidement. Donc le jeudi matin, je me présente à l'hôpital, trouve l'événement, trouve l'émotion qui est en lien avec l'appare biologique. Le lendemain, le vendredi, l'appare biologique se présente. L'enfant a réglé la situation avec l'appare biologique. Ça, c'est le vendredi. Samedi, dimanche, il recommence à dormir normalement. La semaine suivante, tu sortais de l'hôpital. Quelques semaines après, c'était réglé à 100 %. Là, j'ai dit aux parents, j'aimerais ça le revoir. Là, ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce que, en fait, la situation s'est bien passée, mais elle s'est bien passée parce que la relation entre le père puis l'enfant, c'est-à-dire que le père a ajusté certains comportements, fait que l'enfant n'est plus en surcesse. Mais j'ai dit, mon inquiétude, c'est que si jamais le père recommencerait à avoir des comportements similaires, le jeune risque de faire une rechute, fait que j'aimerais ça l'outiller mieux face à ce type d'événement-là pour être sûr qu'il soit capable de le gérer. Donc, environ un an plus tard, on me rappelle, en me disant, est-ce que tu pourrais le revoir? Il a fait une rechute. Je dis, bien sûr. Moi, je sais déjà c'est quoi toute l'histoire. C'est pas long. Fait que quand le jeune vient me voir un an plus tard, j'ai dit, est-ce que par hasard, ton père aurait commencé à? Puis là, il m'a dit, oui, ça fait à peu près un mois et demi. Puis là, je lui ai aidé à voir les choses différemment. Vous allez voir, il y a du travail à faire en arrière de ça. Vous allez voir, les lois biologiques nous permettent de voir les situations sous des angles différents pour nous permettre d'être en paix lorsqu'avant, on n'arrivait pas à être en paix, pour être calme face à des situations lorsqu'avant, on n'arrivait pas à être calme. Donc, on a tout simplement travaillé sur sa réalité à lui sans même avoir besoin que le père vienne donner son interaction au travers de tout ça. Une rencontre, quelques semaines après, c'était réglé complètement puis il n'y a jamais eu de problème par la suite. Quand je l'ai vu, c'était un jeune garçon puis je me souviendrai toujours il y a à peu près deux ans, j'étais au resto à ma blonde, Marie-Lou, puis il y a un grand plus grand que moi qui rentre puis il me regarde puis il dit « T'es Stéphane Ouzel ? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Tu me reconnais-tu ? » Puis là, je dis « Tu me dis quelque chose, mais il dit « Cherche, tu vas te souvenir de moi. » Puis là, je le regardais puis je le regardais puis je le regardais puis à un moment donné, j'ai réalisé « Ah, William. » Il dit « Oui. » C'était tellement le fun de voir son sourire, de voir toutes les possibilités qui est installée après ça dans ces jeunes-là. C'est vraiment, vraiment génial de voir ça. Donc, je pourrais vous raconter des histoires comme ça toute la journée. Ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider en live. C'est ça que je veux faire. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais vous expliquer comment on fait une reprogrammation dans l'inconscient. comment est-ce qu'on fait pour rebrancher un circuit. Donc, pour pouvoir faire ça, on a quatre étapes à respecter. Peu importe la problématique que vous allez vouloir travailler, il va toujours falloir passer par ces quatre étapes-là. Donc, les reprogrammations, c'est toujours le même principe. Toujours les quatre étapes qui sont à faire. Mais il faut que vous soyez capable d'assembler toutes les informations en simultané pour que le circuit puisse se rebrancher. C'est pour ça qu'avant, aujourd'hui, avant qu'on comprenne tout ça, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'échecs parce qu'on n'arrivait pas à faire le branchement de tout ça en simultané. Donc, c'est très important de le faire. Donc, je vous explique les étapes. D'abord, une étape de reconnaissance. On va chercher les sources. On va arriver à comprendre pour être en paix avec la situation et on va faire les mises à jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? D'abord, il faut être capable de reconnaître le problème. Si vous avez une problématique comportementale et que vous n'êtes pas capable d'admettre que vous avez une problématique comportementale, on ne peut pas rien faire pour vous. Il faut d'abord que vous soyez capable de reconnaître que vous avez un problème. Vous ne pouvez pas corriger quelque chose que vous n'êtes pas capable de reconnaître. Donc, quand c'est des problématiques physiques, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est des problématiques académiques, c'est beaucoup plus facile. Les résultats le disent qu'il y a un problème. Mais rien n'empêche que la première des choses, c'est d'être capable de reconnaître qu'on a un problème. Donc, souvent, j'ai besoin d'avoir un diagnostic. Donc, parfois, malheureusement, selon la problématique, il n'y a pas de diagnostic qu'on peut avoir, mais selon des problématiques comportementales, exemple, vous allez avoir des professionnels de la santé, genre des psychologues. Si vous avez des problématiques physiques, vous allez avoir des professionnels de la santé, genre des médecins. Il faut commencer par aller chercher votre problématique. Puis, par la suite, contrairement à ce que le monde conventionnel nous dit, il faut être capable de reconnaître que la problématique elle vient de nous, elle vient de notre inconscient et non pas de l'extérieur. Si j'ai une problématique visuelle, bien, ce n'est pas parce que je vieillis, comme on va nous dire souvent. D'ailleurs, sinon, pourquoi des jeunes enfants ont des problématiques visuelles? Si j'ai un cancer de peau, bien, ce n'est pas à cause du soleil, malheureusement. Sinon, bien, tout le monde aurait des cancers de peau. Tout le monde est en contact avec le soleil. Si vous avez, je ne sais pas moi, un diabète, bien, ce n'est pas à cause du sucre que l'enfant a un diabète. Donc, la deuxième des choses qui est importante, à partir du moment qu'on a un problème, c'est qu'il est capable de reconnaître que le problème, il vient de notre ordinateur. Si notre ordinateur est entièrement fonctionnel, bien, on a un état de santé normal, fonctionnel. S'il y a une problématique, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'ordinateur qui ne fonctionne pas. Donc, deuxième chose à reconnaître, ça vient de moi. Troisième chose à reconnaître, c'est qu'il y a des solutions. Parce que si vous êtes pris dans les croyances conventionnelles en pensant qu'on ne peut pas rien faire avec ça, que vous allez être pris avec ça à votre vie, si vous le croyez vraiment comme ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider parce qu'il y a quelque chose dans votre inconscient qui bloque la possibilité. Donc, exemple, quand on vous donne des histoires de cas comme on vous a donné tantôt, c'est pour vous aider ici parce que si vous êtes dans des gros blocages en vous disant ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, j'ai essayé toute ma vie si ça n'allait pas fonctionner, voir que tous les spécialistes disent que ce n'est pas possible et que ça serait possible, que je vous dis, c'est possible, c'est juste qu'il faut sortir des limites virtuelles dans lesquelles on leur a enseigné comment ça fonctionnait, il faut être capable de sortir de ça pour être capable d'avoir les possibilités. Donc, les histoires de cas qu'on vous a présentées tantôt, c'est pour vous aider ici parce que si vous pensez que ce n'est pas possible, on ne pourra pas rien faire. Donc, troisième des choses, reconnaître que les solutions avec les reprogrammations. Quatrième des choses, reconnaître que c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que si votre enfant a un problème et que vous voulez l'aider, il va falloir que vous commencez à dire « oui, mais peut-être que ça vient de mon ordinateur ». C'est toujours plus le fun de le mettre sur l'autre parent. Genre, mon enfant bégaye, le père bégaye, ça veut dire le problème vient du père. Non, ça ne veut pas dire ça nécessairement. Parce que même si le père bégaye, son conflit, il l'a peut-être pris de sa mère et peut-être que vous l'avez transféré. Une chose est sûre, c'est que si vous mettez la responsabilité sur quelqu'un d'autre, vous n'avez aucun pouvoir sur la situation. Alors que si vous acceptez de jouer le jeu, de vous responsabiliser et de voir si ça peut provenir de vous, à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de créer un changement. Donc, peu importe la situation, quatrième chose à reconnaître, c'est que c'est votre responsabilité à vous. C'est à vous de faire le travail. Donc, ça, c'est pour l'étape de la reconnaissance. Deuxième étape, c'est de trouver la source. Ça, c'est vraiment, habituellement, vous avez besoin de mon intervention, mais vous allez vous rendre compte que la deuxième partie, trouver la source, généralement, dans les quatre étapes, c'est ce qu'il y a de plus rapide. D'ailleurs, quand je fais les live experts, que je vous racontais tantôt, qu'on fait du décodage en série, un en arrière de l'autre, donc on s'occupe de la source, quand je fais ça, quelques minutes par intervention seulement. Trouver la source, généralement, ce n'est pas le problème. Lorsque ça se complique ou ce que ça se corse, c'est à l'étape numéro trois. Parce que, tant et aussi longtemps que la situation est ingérable pour vous, le circuit est surchargé, puis tant et aussi longtemps que le circuit est surchargé, on ne peut pas repartir le système. Si vous avez créé une surcharge sur un de vos disjoncteurs dans la maison, puis vous maintenez la surcharge, quand même, vous essayez de repartir le disjoncteur, il ne repartira jamais. Donc, il faut d'abord décharger le système. Puis comment on fait pour décharger un système? Comment on fait pour accepter quelque chose qui est arrivé? Mais il faut d'abord le comprendre. Puis là, qu'est-ce qui se produit? C'est que la société, dans sa façon d'interpréter la réalité avec la partie consciente, qui est une partie extrêmement limitée, notre capacité de réfléchir, notre sens moral, tout ce qui vient comme désir, quand on l'interprète avec la partie consciente seulement, on n'est pas capable de comprendre ce qui s'est passé. Puis là, on reste en surcharge. Quand on comprend, par contre, comment l'inconscient fonctionne, ça nous permet de mieux comprendre l'humain, ça nous permet de mieux comprendre les relations. Et là, une fois qu'on les comprend vraiment, on devient en paix avec la situation. J'ai vu des gens qui m'ont consulté en lien avec des problématiques, qui étaient en lien avec, mettons, des chicanes de famille qui ont été des années sans vouloir parler à l'autre. Mais une fois qu'ils ont compris la situation sous un angle complètement différent, se responsabilisant, non seulement ils devenaient en paix avec la réalité, c'était brûlant, ils avaient le goût de parler avec l'autre personne, ne stressent au moins pour rétablir un contact. Donc, vous allez voir qu'il y a une grosse, grosse, grosse partie du travail qui est au niveau de la compréhension et de l'acceptation. Trouver la source, ça c'est très, très facile. Lorsque pour vous, il va y avoir plus de travail, mais on est là pour vous accompagner, c'est vraiment l'étape numéro 3. D'ailleurs, l'étape numéro 3 pour arriver à avoir les choses autrement. Toutes les explications qui nous amènent à faire ce qu'on appelle des changements de regard, ça vous avez tout ça, je vous ai tout déposé le contenu sur une plateforme web qui s'appelle les fondements des lois biologiques pour que vous soyez le plus autonome possible à être capable de voir les choses différemment. Donc, une fois que le circuit est déchargé, le qu'est-ce qu'on fait en repartant le circuit, c'est qu'on en profite pour faire une mise à jour pour s'assurer que le cerveau ne va plus s'attirer le même genre de situation ou pour s'assurer que s'il est dans le même genre de situation, qu'il ne réagisse pas de la même façon, qu'il crée une surcharge. Donc, on fait une mise à jour, il y a différentes façons de faire les mises à jour. Moi, je vous en propose dans Blick 4 qui sont pour moi les façons les plus intéressantes de travailler. Donc, la plupart du temps dans les rencontres comme aujourd'hui, on va travailler avec des phrases de reprogrammation, vous allez voir, je vais vous aider tout à l'heure là-dessus. Il y a d'autres façons qui sont des mantras, donc toutes les explications, la réécriture, les processus symboliques et tout ça, encore là, comment ça fonctionne, les mises à jour, vous avez tout ça dans le module 2 de la plateforme des fondements des lois biologiques qui est tout déposé sur le web si jamais vous voulez avoir cette information-là par vous-même. Donc, je vais pouvoir prendre des collègues. Je vous proposerais qu'on se fasse une petite pause, peut-être 5-10 minutes, peut-être juste le temps d'aller à la toilette ou se prendre un verre d'eau avant de commencer la pratique de tout ça. Puis, au retour de la pause, restez proche là parce que ça sera vraiment pas long. Au retour de la pause, Marie-Lou va me dire qui de vous avez le voue d'avoir une interaction pour qu'on puisse travailler directement. L'objectif, bien entendu, est d'abord vous aider, mais c'est aussi de pouvoir permettre à tout le monde de voir comment ça fonctionne. vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas rien de... Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Il n'y a pas d'imposition même. Ce n'est pas parce que je ne crois pas à ça ou que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux juste vous expliquer que vous allez voir que c'est juste un échange verbal, que c'est juste des prises de conscience, que c'est des changements de regard. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à faire ces choses-là puis vous allez vous rendre compte au travers de ces collègues-là qu'en fait, c'est des choses qui sont accessibles à tous. La seule chose que ça demande, c'est une certaine ouverture d'esprit pour arriver à être en paix, arriver à croire que c'est possible puis vous allez pouvoir probablement vous-même voir des collègues, des réalités se mettre en place. Donc là, on est rendu à la partie interaction, interactive de notre rencontre. Vous avez peut-être vu le témoignage de Lucie tout à l'heure qui nous racontait à quel point son garçon est transformé qu'à la limite elle ne le reconnaissait plus. Tant d'années à son enfant avec l'anxiété où toute sa vie à elle était concentrée à chaque fois qu'il y avait un changement pour son enfant, elle vous le disait quand elle prévoyait l'entrée au secondaire, elle s'était pris quasiment une semaine de congé si j'ai bien entendu ce qu'elle disait. Donc Lucie a réglé cette problématique-là dans une rencontre exactement comme celle d'aujourd'hui. une fois d'une prise de conscience. Par contre, elle a quand même eu un travail à faire par la suite. Je vous rappelle que tout ça aujourd'hui je vais vous aider au travers de ça mais il va falloir que vous l'intégriez ce travail-là. Maintenant, parfois ça se fait à une rencontre c'est super génial on a des cas spectaculaires comme ça qui une rencontre ont été suffisantes. Je me rappelle de Guy qu'il y avait une angiodysplasie grêle qui est une maladie absolument incurable les médecins lui donnaient un an et demi de survie en une rencontre comme aujourd'hui ça a été fait mais parfois il arrive que ça prenne plus de temps. Ce n'est pas une baguette magique je vous le dis il y a une recherche quand même à faire parfois il y a un lien seulement parfois il y en a plus donc l'idée c'est de comprendre que c'est une démarche on le fait toujours une fois qu'on a trouvé un lien on fait toujours les étapes comme si c'était le seul lien qui était là puis on observe le résultat. À partir du moment qu'on a le résultat d'atteint tout va bien si jamais le résultat n'est pas suffisant ce que je vais vous proposer de faire bien entendu c'est de poursuivre le travail jusqu'à temps qu'on aille éplucher épurer toutes les couches d'oignons qui puissent être en arrière de cette problématique là pour le régler. Ce que je peux vous assurer c'est que tout le potentiel est là puis on est là l'équipe de Saut quantique donc moi Marie-Lou Pierre-Luc en arrière on est là pour vous aider vous supporter dans tout ça. Donc Marie-Lou est-ce que tu pourrais me dire est-ce qu'on a des gens qui veulent faire de l'interaction aujourd'hui? Premièrement je veux juste débuter je veux avertir les gens c'est enregistré aujourd'hui c'est déposé ensuite de ça sur notre chaîne YouTube d'ailleurs je vous ai mis dans le chat le lien si vous n'êtes pas inscrit donc je veux juste vous avertir que si vous parlez aujourd'hui vous êtes enregistré vous allez être déposé avec nous sur la chaîne YouTube. en sorte de ça je voulais dire Stéphane que Julie d'âme viennent de se connecter elle serait disponible pour juste vous parler de Julie après ça on ira avec un premier cas parfait donc on donne la parole à Julie tout d'abord moi je suis tellement content pour les gens juste qui peuvent voir ton visage parce que dans l'extrait où ce qu'on a passé que tu nous racontais de ton garçon qui avait la difficulté à dormir c'était pendant un live expert tu étais vraiment la période ce que tu étais à bout de la vie aidez-moi quelqu'un ça n'a pas d'allure je serais curieux si tu pouvais juste dire comment ça se passe pour ton fils comment ça s'est passé après le live expert tu peux juste nous faire un petit mot pour aider aux gens aux participants à voir ce que les lois biologiques peuvent nous aider comment ça peut nous aider donc c'est juste une petite expérience si tu peux nous le raconter ok c'est ça dans le fond Ousto pendant le live expert j'ai comme le lien que tu m'as donné je l'ai juste je l'ai pris puis j'ai comme j'ai juste parlé à mon gars avant qu'il se couche je l'ai rassuré sur ce que tu m'as dit qu'il était stressant pour lui puis moi je suis habituée que quand je fais ça parce que j'ai eu beaucoup de live expert puis comme tu disais tantôt c'est rare ça marche le premier coup surtout pour moi j'ai beaucoup de choses qui bloquent puis c'est une des rares fois puis vraiment moi je pensais pas que ça marcherait puis vraiment Ousto que j'ai expliqué que dans le fond je me suis assis à côté de lui en couchant puis écoute en cinq minutes il a dormi puis j'étais comme c'est une joke puis je croyais pas j'étais comme ça doit être un hasard ça doit être d'autres choses puis habituellement il dort pas avant il teuf il peut te faire à dix heures et demie une heure et demie du matin des fois je le capotais puis lui c'est ça je peux pas je pouvais pas le laisser je pouvais pas aller me coucher puis le laisser parce qu'il défait tout dans la maison il se relève puis vraiment pendant la première fois la première journée du LiveXpert j'ai expliqué en cinq minutes qu'il a dormi le lendemain j'ai réexpliqué il a dormi je pense en 15-20 minutes puis vraiment j'étais comme ça se peut pas puis pendant toute la semaine il a dormi au bout d'une semaine là il s'est mis à avoir de la difficulté à dormir je me suis remis à lui dire à chaque soir pendant au moins trois semaines j'ai fait ça puis là il dort tout le temps en maximum 20 minutes c'est pas une jonte j'y crois pas ça se peut pas il va se relever il dort puis ça se peut pas qu'il dorme tu sais ce que je trouve génial vous avez la chance que Julie vous partage tout ça la vie de Julie avant probablement qu'elle aurait pu faire un documentaire de rentrer dans sa maison puis de voir à quel point qu'il est épuisé puis de voir son enfant quel âge il a ton garçon il y a 8 ans donc vous comprenez qu'il aurait pu avoir un reportage sur rentrer dans la maison à Julie puis de voir pendant 8 ans l'impossibilité de dormir qui se lève puis qui veut tout défaire une rencontre qu'on a faite dans un live expert puis comme elle vous a dit Julie elle a fait du travail pour le passé qui s'est pas fait dans ce délai là cette fois là une rencontre puis depuis ce temps là ben finalement il dort à l'intérieur de 20 minutes Julie je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir partagé ça à tout le monde je te souhaite tellement de bien apprécier ton temps calme le soir qui t'est maintenant accessible je te remercie encore je te souhaite une belle journée merci beaucoup salut donc le Marie-Lou tout à l'heure elle vous disait c'est important quand même d'en être conscient que vous êtes enregistré puis vous savez il y a quelque chose qui est important de comprendre c'est que ce monde là dans lequel on est pris avec nos problématiques nos maladies ou les problématiques de nos enfants c'est un monde qui est basé sur la morale donc ici une réalité où on nous parle de bien ou de mal de bien versus le mal puis qu'est-ce que ça fait c'est que ça nous plonge dans une notion où c'est soit une victime ou un coupable donc il y a toujours un coupable qui fait souffrir quelqu'un cette notion de jugement là nous maintient dans l'isolement puis nous empêche face à une situation d'être capable de la comprendre puis d'être en paix donc tout le jugement que la société met sur ce qui est bien ou ce qui est mal nous maintiennent excusez nous maintiennent dans ces blocages virtuels là parfois vous allez exposer des choses parce que je vais vous aider à prendre conscience des conflits qui étaient à l'origine parfois ça va être en lien avec des situations ce que vous pouvez être inconfortables il faut que vous compreniez que si vous continuez à interpréter les choses sous cet angle là vous allez toujours rester malade ou votre enfant va toujours rester malade va toujours rester avec les problématiques c'est important qu'on soit capable de se sortir de ça puis il y a une chose qui est vraiment importante que on va j'aimerais ça régler tout de suite j'aimerais ça que vous soyez capables de comprendre que ce qui est priorisé dans la vie c'est toujours la partie inconsciente c'est toujours la survie qui est priorisée pas les réflexions pas la morale pas les désirs ce qui est priorisé c'est toujours la survie c'est toujours la réaction donc dans notre société avec la notion de bien ou de mal puis de jugement on va dire on va juger en disant oui mais s'il mettait tous les efforts il ne ferait pas des choses comme ça puis on va dire l'écœurant regarde ce qu'il fait puis là on va le culpabiliser en voyant les victimes mais tant et aussi longtemps que vous restez dans ce monde-là cette interprétation-là morale vous allez rester dans vos maladies il faut que vous soyez capables de comprendre qu'une personne ne fait pas ce qu'elle veut une personne en réalité a fait en fonction de sa programmation par la suite elle est prise avec ça ça c'est pas si dur que ça à comprendre parce que tout le monde ici sans exception avait des comportements desquels vous n'êtes pas vraiment fier puis que vous aimeriez ça être différent puis vous n'êtes pas capable d'être différent des fois vous criez à des moments où ce que vous voudriez être capable de ne pas crier des fois vous avez peur à des moments où ce que vous aimeriez ça être en confiance des fois vous vous en faites vous êtes anxieux par rapport à des situations ce que vous aimeriez ça être calme que vous savez qu'en réalité vous devriez être calme pourtant vous n'avez pas les réactions que vous voudriez pourquoi parce que c'est pas vous qui choisissez c'est l'inconscient qui choisit donc moi je vous propose c'est une clé majeure pour arriver pour avoir accès à ce monde ici je vous propose d'essayer graduellement ça va se faire avec le temps plus vous allez baigner dans les lois biologiques vous allez voir plus que ça devient naturel mais de sortir du monde du jugement sortir des victimes du coupable la morale le bien ou le mal c'est un sens qu'on veut prendre pour aller vers l'avant mais il faut être capable de comprendre que quand tout ça nous rend malades à un moment donné il faut faire la différence des choses donc si parfois vous êtes confronté avec des notions de jugement vous allez voir je vais vous aider c'est mon travail je vais vraiment vous aider à vous sortir de là pour que vous puissiez arriver à être en paix face à la situation pour qu'on puisse faire une reprogrammation puis que vous ayez accès à complètement autre chose dans votre vie donc on y va Marie-Lou on y va avec la première personne la première dame ça va être Nicole Guillet parfait donc Mme Guillet que puis-je faire pour vous oui bonjour merci de me recevoir ça me fait plaisir grand-mère de neuf petits-enfants puis un petit-enfant qui dernièrement a été diagnostiqué avec une scoliose il a six ans c'est juste pour aussi vous informer que depuis 2003 je suis vendue aux lois biologiques ayant suivi Claude Sabord dans son cours de base Claude Vallière Robert-Ren-Lemieux Angela Hoffman en tout cas etc mais je comprends aussi qu'on a un blocage puis que c'est compliqué quand on est tout seul pour essayer de se débloquer fait que c'est pour ça que je suis contente de pouvoir vous parler la scoliose ben c'est ça c'est que ça a été diagnostiqué il n'y a pas longtemps il faut qu'il y a aux Shriners pour avoir un corset deux corsets tout ça sa mère ma fille elle a aussi elle a eu une scoliose que j'ai découvert à l'âge de 11 ans elle a eu aussi un corset et moi j'en ai une aussi qui a été très intense j'ai subi cinq opérations dont trois qui m'ont sauvé la vie grand-maman maternelle puis à quel âge vous avez eu la scoliose ben moi disons que j'ai commencé ça a débuté vers l'âge de trois-quatre ans selon ma mère parce qu'elle me disait tiens-toi droite quand elle essayait de me faire des robes et puis à l'âge de 11 ans j'ai commencé à j'ai commencé à paralyser par la bouche parce que là c'était tout en train de bloquer mes organes vitaux fait qu'à l'âge de 11 ans ça a été ma première opération puis les deux dernières qui m'ont sauvé la vie aussi à l'âge de 11 ans pour moi après ça à l'âge de 20 ans toujours au même hôpital le Montreal Children's parfait donc c'est une grosse scoliose par exemple si ça aurait pu des gens en partant madame Guillette Guillette excusez-moi c'est correct donc des gens en partant tout à l'heure vous nous avez bien exposé le monde conventionnel c'est-à-dire que Schreiner qui est un grand hôpital pour enfants à Montréal pour eux la problématique c'est une problématique mécanique une problématique physique qui est la seule intervention possible c'est la chirurgie dans ce cas-là on commence avec des corsets avec une rééducation mais quand ça devient trop grave c'est la chirurgie qui est le seul accès qu'est-ce qu'on vous a donné vous comme raison à l'époque de votre scoliose est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le monde conventionnel vous a donné comme raison une scoliose c'est d'origine idiopathique donc idiopathique si jamais vous cherchez le terme dans le dictionnaire ça veut dire on ne sait pas je n'en ai pas dans ma famille je ne sais pas si j'ai dans la famille de ma mère ou de mon père s'il y en avait ça j'ai aucune idée donc vous comprenez que dans ce monde-là on dit idiopathique ça veut dire on ne connait pas l'origine monde limité mais rien n'empêche qu'ils ont des outils temporairement pour aider pour soutenir rééducation corset tout ça puis quand ça devient trop grave la chirurgie par la suite quand ça a été votre fille puis que ça a été votre petit-fils là au lieu de dire idiopathique ils ont peut-être dit que c'est de l'hérédité donc l'hérédité en fait c'est quoi c'est très 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 simple l'hérédité c'est juste la programmation qui descend d'une génération à l'autre donc imaginez que imaginez vous ici vous êtes au niveau de la grand-mère habituellement juste pour des codes on met la mère mettons qu'on est comme ça on met la mère à gauche donc vous vous seriez la grand-mère de votre petit-fils donc supposons qu'il n'y en a pas eu en haut de vous ça voudrait dire que l'événement qui a été ingérable s'est vécu à ce niveau-là probablement par un de vos parents parce que vous vous aviez développé la scolios très 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 jeune et par la suite ça s'est descendu comme ça et ça descend à perpétuité tant et aussi longtemps que quelqu'un ne corrige pas la programmation qui a à l'époque disjoncté donc on va aller voir les possibilités et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça d'abord il faut comprendre que si on regarde la colonne de dos bien on verrait une colonne avec plusieurs vertèbres on en a 7 cervicales et ainsi de suite je vais vous faire une ligne droite pour que ça l'aille plus rapidement 12 dorsales 5 lombaires avant d'avoir le sacrum et le coccyx qui est au bout donc en haut on aurait la tête normalement cette colonne-là elle est très 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 droite au niveau d'une scoliose là de ce que vous nous parlez on parle même d'une scoliose double après ce que je peux comprendre ah oui en forme de S inversée exactement donc fait qu'est-ce qui se produit c'est que la colonne d'un côté donc quand vous dites inversée ça veut dire que elle part d'abord de ce côté-là c'est bien ça oui on peut importe pour comprendre la notion c'est que la colonne au lieu d'être droite de côté de dos c'est-à-dire lorsqu'on va la regarder on va se rendre compte que la colonne accroche plusieurs possibilités comme je vous dis dans chaque problématique il y a plus qu'une possibilité donc quand on cherche l'événement et l'émotion qui est à l'origine de cette problématique-là donc déjà la première étape elle est faite reconnaître le problème c'est très très clair c'est très bien fait reconnaître que ça vient de votre inconscient si vous n'avez aucun problème avec ça vous connaissez déjà depuis 2003 les lois biologiques vous avez même fait avec Claude Sabat qui est un des très grands qui nous a démontré beaucoup 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 de choses avec les recherches qu'il a fait j'honore beaucoup ça a été mon enseignant principal vous êtes capable de reconnaître qu'il y a des solutions vous n'êtes pas pris dans les limites virtuelles en vous disant oui mais ça ne se peut pas ça ne peut pas revenir puis vous êtes capable d'être responsable puis de dire à partir de moi j'aimerais ça voir qu'est-ce que je peux faire pour mon petit-fils donc en passant pour les gens qui se demandent mais comment est-ce que ça peut revenir bien c'est très 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 simple si vous votre colonne est droite c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier c'est pas parce que vous soyez plus droit que madame ou que vos enfants ça soit plus droit que ses enfants ou ses petits-enfants la seule différence c'est que vos foyers de neurones qui s'occupent d'enligner la colonne vertébrale vos foyers de neurones elles vous fonctionnent bien alors que ceux est-ce que ça vous dérange si je vous appelle Nicole non il n'y a pas de problème parfait alors que ceux de Nicole et ceux de sa descendance le foyer de neurones qui s'occupe de cette structure-là bien il a disjoncté puis il crée une anomalie la journée qu'on va rebrancher le foyer de neurones le foyer de neurones va dire woups il y a une anomalie et qu'est-ce qu'il va faire il va ramener ça tout droit tout votre corps il s'est tout fait tout seul à partir que ses luttes sont à l'intérieur comment ? ben oui c'est parce que là ma colonne est soudée elle n'est pas droite il reste un 65 degrés à droite puis il reste un 39 degrés à gauche puis j'ai une tige qui va de la première vertèbre jusqu'au L5 oui il ne faut pas que la mienne revienne en fait vous allez le voir puis en passant je vous rappelle que c'est vous qui êtes le maître de votre cerveau c'est vous qui allez déterminer les reprogrammations que vous allez vous vouloir faire c'est pour ça que je vous expliquais l'importance de reconnaître qu'il y a des solutions parce que si vous n'êtes pas capable de reconnaître il ne se passe rien de toute façon donc vous allez dire à votre cerveau au niveau de la mise à jour c'est vous qui allez dire exactement ce que vous voulez qui se produise en rebranchant tout le système vous allez faire une mise à jour pour l'adapter à votre réalité maintenant le cerveau normalement ce qu'il est supposé de faire c'est tout simplement s'assurer que c'est droit c'est-à-dire que là parce que le cerveau arrivant n'arrivait pas à le faire mais parce qu'il n'arrivait pas à le faire on a eu besoin d'avoir des structures extérieures pour le faire pour vous mais à partir du moment que le cerveau se branche si les structures sont là puis il le fait il ne devrait pas avoir aucune raison pour changer ça si c'est droit par contre s'il y a des parties qui ne sont pas complètement droites c'est sûr qu'il va être tenté à vouloir les redresser c'est l'autre que dans la mise à jour ça va être important de faire les choses adéquatement pour s'assurer que votre corps puisse bien gérer ça moi ce que je vous propose on va le faire tout à l'heure quand on va arriver au niveau des mises à jour mais déjà ce que je vous propose je vais déjà commencer à réfléchir c'est en disant la première des choses qu'on veut c'est de travailler sur la descendance travailler sur le petit enfant ce qu'on veut c'est le décharger lui ça c'est la première des choses puis par la suite on verra comment est-ce que vous pouvez ajuster ça pour la maman qui est votre fille pour vous et là on veut vraiment se concentrer pour l'enfant ça va ça? oui excellent donc le premier déconnage que je vais explorer que je vais vous proposer qu'on va aller évaluer c'est la notion où il y a quelque chose qui empêche de grandir c'est-à-dire que lorsqu'on grandit je pense à mon plus vieux qui est rendu à 19 ans puis qui me dépasse vraiment beaucoup mais lorsqu'il grandit toutes ses structures ça allonge ça allonge ça allonge ça allonge pour ce qui peut arriver à 6 pieds 2 puis me dépasser de tout ça par contre s'il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas grandir imaginez que le plafond arrêterait dans ma maison imaginez que le plafond arrêterait à ma tête imaginez que ça aurait été mesuré pour que moi je puisse marcher pas plus grand que ça donc mon fils quand il aurait voulu grandir plus grand ça n'aurait pas fonctionné qu'est-ce qui se serait produit c'est qu'en grandissant il aurait fallu que ça refoule si vous me permettez l'expression me suivez-vous là-dessus? oui donc la première des choses que je veux vérifier c'est en quoi est-ce que c'est dangereux de grandir pourquoi est-ce que c'est dangereux? est-ce qu'il y a un enfant c'est la première chose que je vous permettrais que je vous propose plutôt d'explorer est-ce qu'il y a un enfant qui lorsqu'il est grandi il s'est orienté vers un danger qui a été catastrophique puis que quelqu'un dans le clan soit l'enfant lui-même soit ses parents soit ses grands-parents qui s'est dit oh mon Dieu parce que l'enfant grandit il s'en va dans un environnement dangereux puis il faudrait symboliquement essayer de le garder petit pour éviter vers quoi il s'en va première question que je portais à vous poser soit dans ma vie à moi ou dans la vie de mes parents oui je vais vous donner un exemple parce que je suis en train de travailler un cas justement actuellement où j'expliquais j'expliquais ça à la jeune fille qui a une scoliosdome puis je lui expliquais exactement cette réalité-là la jeune fille me racontait qu'elle est à l'adolescence à un moment donné sa mère est extrêmement inquiète de qu'est-ce qui pourrait lui arriver très peur qu'elle soit enlevée qu'elle soit agressée qu'elle subisse des agressions physiques qui pourraient être graves donc la mère a imposé à sa fille d'avoir une géolocalisation en tout temps pour qu'elle puisse en tant qu'adolescente aller voir ses amis aller voir un match quelconque aller dans un parc aller dans un il faut obligatoirement qu'elle ait sa géolocalisation puis là elle me racontait dans un des événements qu'à un moment donné le téléphone a manqué de batterie mais qu'elle était sur le point de s'en retourner chez elle il restait genre 30 minutes fait qu'elle n'a pas appelé la mère pour lui dire j'ai manqué de batterie je m'en vais à la maison bientôt avec le téléphone d'un de ses amis aussitôt que sa mère a perçu qu'elle n'avait plus de géolocalisation elle s'est en allée à l'endroit en question avec la peur probablement j'imagine avec la peur qu'il y soit arrivé quelque chose puis lorsqu'elle était arrivée puis qu'elle a vu sa fille sur place elle l'a engueulée ça a l'air là en fait c'était pas pour être méchant c'est toute la peur qu'elle avait pour son enfant qui est en train de grandir parce que quand qu'elle était un enfant genre à 8 9 10 ans la mère elle était pas inquiète parce que l'enfant restait avec elle mais là maintenant qu'elle est adolescente elle veut plus rester à côté de maman elle a le goût d'aller vers l'extérieur explorer tu comprends Nicole oui donc vas-y je t'écoute si je me relate surtout sur le côté de ma mère elle a vécu des choses difficiles dans sa vie en étant jeune et puis ça a jamais été mis à jour ça a jamais été j'ai toujours eu l'impression qu'elle a probablement été abusée quand elle était jeune ok parce que mon grand-père était très sévère puis ma grand-mère sa mère souvent elle allait se réfugier chez un de mes oncles pour sortir sortir du fait que mon grand-père la brançait ça c'est une de mes une de mes tantes maman reine qui est toujours vivante qui m'a dit ça dernièrement donc c'est puis c'est ça puis dernièrement puis en plus j'ai eu comme l'impression que j'avais peur d'être abusée sexuellement quand j'étais jeune par mon père mais ça a jamais eu lieu puis j'ai jamais eu connaissance de rien puis j'avais 6-7 ans je me disais pourquoi que j'ai ça en tête fait que probablement que ça a été vécu va pas trop vite je me permets de t'appeler encore Nicole va pas trop vite parce que dans ta voix en ce moment il y a un trémolo qui est très important je sais pas si tu le sens oui 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 tu nous parles de la peur tu peux me le redire tu avais peur de de me faire abuser tu vois comment c'est fort puis c'est ça c'est juste parce que mon père il fallait qu'il me donne des tapes parce que j'ai pas été gentille quand j'étais jeune mais en réalité il m'a jamais tapé il était faussé il a jamais tapé un de ses enfants fait que c'est comme si je porte exactement donc prenons comme possibilité parce que là on parle du petit-fils de 6 ans ici on parle de ta fille qui est la mère de ton petit-fils ici on parle de toi le sujet on le met toujours dans un carré puis tu as ta ton père et ta mère puis là ce qu'on dit c'est que ta mère aurait eu des situations avec ses parents ou est-ce qu'elle elle devait aller se réfugier c'est une saison en lien avec le comportement entre autres de son père ma grand-mère c'est ça exactement excuse-moi ta grand-mère en haut c'est donc l'arrière grand-mère à ma fille c'est que c'est ma grand-mère la mère de ma la mère de ma grand-mère je vais prendre le temps de le redessiner ma grand-mère ma grand-mère oui continue ta grand-mère elle allait se réfugier j'ai un de ses fils qui est le frère de ma mère pour se protéger de mon grand-père qui était qui la brassait c'est ça donc ici il y a toi ta mère ta grand-mère c'est ça c'est ma grand-mère qui se faisait brasser puis de ce que j'ai pu sentir c'est que probablement que ma mère s'est fait brasser et puis que là elle est partie de chez elle pour avec sa soeur la plus jeune pour venir s'installer dans la région ici fait qu'elle était quand même à 6-7 heures de route à l'époque puis est-ce que tu sais pourquoi qu'elle est partie de chez elle bien c'était pour trouver une meilleure vie pour pour trouver de l'emploi eux autres ils restaient à Rimouski puis là ici je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu fait que puis ils ont eu des amis qui restaient dans le rang qui leur a dit on a peut-être trouvé de la job pour eux autres fait qu'ils sont venus en train la tante donc tout à l'heure tu me disais qu'il y a quelqu'un qui allait se réfugier chez son oncle ça ce que c'est ta grand-mère c'est ma grand-mère ma grand-mère maternelle qui allait se réfugier chez son fils qui est le frère de ma mère c'est là que j'ai su que finalement ma grand-mère était brassée puis probablement depuis longtemps parce qu'elle a toujours été selon ma tante elle a toujours été dépressive une personne qui était renfermée ma grand-mère à moi la mère de ma mère puis tu me disais tout à l'heure que toi t'as toujours eu peur ouais t'as dit là de me faire abuser par mon père c'est jamais arrivé mais tu vois à quel point que c'est fort l'émotion cette émotion-là c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est cette émotion-là qui surcharge le circuit c'est lui qui fait sauter le système c'est lui qui amène la problématique cette émotion-là c'est important que t'en prennes conscience Nicole parce que là tu l'occultes pour être capable de fonctionner tu l'envoies dans ton inconscient là en ce moment t'es en train d'en reprendre conscience donc parce que j'en ai déjà parlé mais pas avec un trémolo comme ça oui non je sais ça c'est mon travail c'est mon travail c'est de vous aider parce que quand je fais une rencontre il faut quand même que vous comprenez que lorsque les gens vous disent mettons ça a pris 15 minutes mais en fait ça a pris 15 ans 15 minutes il y a quand même beaucoup d'expérience au travers de ça parce qu'il y a beaucoup de préparations que je fais au niveau du cerveau toute la théorie que j'ai fait avant tout ça je tiens tout compte de ça mais rien n'empêche que c'est juste dans l'interaction quand même donc quand tu reprends conscience de ça je veux que tu recontactes à quel point que tu as toujours eu peur de te faire abuser ouais là je vais juste prendre le temps de l'écrire est-ce que tu es consciente que en fait cette peur là tu l'as transposée sur ta fille sûrement je sais que j'ai toutes des peurs que j'ai eues que j'ai transposées que ce soit sur ma fille ou sur mes fils tout ça que j'essaie de les défaire puis de le désoculter oui parfait exactement en reprendre conscience mais dans des occultés c'est un très bon terme pour nous en loi biologique c'est de l'enlever de l'inconscient pour le ramener à la conscience c'est de le découvrir qui est plus compliqué oui oui exactement mais c'est là où je suis là pour vous aider vous savez si vous avez besoin de faire réparer la voiture peut-être que vous le faites vous-même mais la plupart du temps vous allez voir un garagiste si vous avez le goût d'avoir un bon pain frais habituellement au lieu de le faire vous-même vous allez voir un boulanger si vous voulez vous coiffer les cheveux ou les couper habituellement au lieu de le faire par vous-même vous allez voir une coiffeuse tout ça c'est normal donc moi ça c'est mon travail à moi de vous aider à dénouer ces choses-là pour en reprendre conscience mais rien n'empêche que dans mon travail j'essaie de vous rendre le plus possible autonome pour que vous ayez le moins besoin de moi possible c'est pour ça que j'ai déposé une plateforme web où toute l'information est toute dessus pour que vous compreniez comment ça fonctionne la seule chose c'est que des fois vous avez besoin d'aide excusez pour trouver la source et vous avez besoin d'aide des fois pour raffiler rafistoler ensemble certaines choses que vous comprenez je vous aide juste à faire l'assemblage pour que ça l'aille plus vite donc est-ce que c'est possible pour toi de concevoir que quand le petit bébé-fille quand le le petit enfant se met à grandir que tout d'un coup dans ton inconscient en toi en lien avec les mémoires de tes ancêtres que ça le plonge dans un environnement dangereux ben oui c'est ça c'est comme si aussi bizarre que ça puisse être dans ta conception inconsciente en lien avec ce que tes ancêtres t'ont envoyé c'est comme si ça disait plus que tu grandis plus que tu t'exposes à un danger c'est préférable que tu restes petit oui probablement que pour maman quand elle était petite c'était plus elle était plus en sécurité que quand elle a grandi exactement c'est en plein ça donc comme j'explique c'est juste de savoir comment est-ce que c'est quoi que j'ai occulté c'est ça j'y arrive mais comme je vous disais tout à l'heure pour la jeune adolescente qui m'expliquait sa situation pour sa mère quand elle était plus jeune c'était pas inquiétant parce que sa fille était toujours proche d'elle l'autre ce que ça a commencé à être inquiétant c'est quand elle a commencé à concevoir que dans pas long sa fille irait vers l'extérieur puis que là elle pourrait pas surveiller sa fille c'est à ce moment-là que le stress a été mis en place c'est à ce moment-là que le cerveau a reçu comme information à partir du sur-stress du parent vous vous rappelez c'est le parent qui vit le sur-stress c'est l'inconscient de l'enfant qui le prend puis là l'inconscient de l'enfant qu'est-ce qu'il a enregistré c'est on doit plus grandir maintenant ça aurait pu faire un nain comme problématique mais là l'histoire c'est que il y a une notion qui dit mais je veux que mon enfant pousse pareil je veux qu'il grandisse mais en même temps ça me fait peur là qu'est-ce qui se produit c'est la croissance se poursuit mais elle est tamponnée en même temps c'est un petit peu comme pour que vous puissiez comprendre le concept c'est un petit peu comme si ça disait je préférais qu'elle ne grandisse plus jusqu'à tant qu'elle arrive mettons à 25 ans puis qu'à 25 ans ça devienne plus sécuritaire comme si on pouvait enlever l'espèce de barrière que ça pourrait se reprendre c'est un peu ça qui est le concept en arrière c'est juste qu'une fois que le foyer de neurones a disjoncté il a disjoncté donc j'aimerais savoir Nicole par rapport à ta fille j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu te rappelles quand ta fille était plus jeune donc dans les alentours d'11 ans est-ce que tu te rappelles si la peur que tu as toujours eue d'être abusée est-ce que tu te rappelles si cette peur-là tu l'as transposée sur ta fille est-ce que tu te rappelles si tu avais peur que ta fille aille vers l'extérieur si tu avais besoin de en quelque part la surprotéger ou j'aimerais savoir ton vécu par rapport à ça j'ai aucun souvenir d'une peur de ce type-là j'essaie de me souvenir elle était au primaire à l'époque c'était une belle fille les yeux bleus les cheveux blonds peut-être qu'elle consciemment j'avais peur je ne sais pas j'essaie de me souvenir de quelque chose de particulier quand elle est rentrée au secondaire comment ça s'est passé bien là elle avait son corset ok puis quel genre de vie qu'elle faisait au secondaire c'est une jeune femme très fonceuse qui protège les gens qui peuvent être bullies puis etc puis elle avait sa propre façon de faire puis avec des gens en partant tu vois que quand tu dis que tu avais toujours peur d'être abusée elle a développé un genre de système inverse oui où est-ce qu'elle était toujours en mode en fait elle était toujours en mode protection tellement en mode protection qu'elle même elle protégeait les autres oui c'est à peu près comme ça pour la définir ok elle portait des choses c'est elle la première qui a commencé la mode d'aller en culotte de pijama à école ok son premier chum elle a eu à quel âge elle était au secondaire je ne sais pas vers l'âge tu t'en rappelles-tu quand elle a eu son premier chum à la maison ou quand elle voulait aller chez lui ben je m'en rappelle d'un elle n'a pas eu beaucoup à mon avis ajouté à mon souvenir ben oui oui à peu près loin ouais tu te rappelles-tu comment est-ce que tu vivais ça si pour toi c'était inquiétant ou pas ben oui ben oui je savais qu'elle savait se défendre fait que tu vois tu vois tu vois ce que tu dis tu savais qu'elle pouvait se défendre parce que ce que tu vas te rendre compte à mon avis parce que là tu vas te mettre à creuser ça tu vois les émotions vont se mettre à remonter ça ne veut pas dire que ça va tout se faire aujourd'hui dans la rencontre mais ça va se faire si ce n'est pas pendant la rencontre ça va se faire dans les heures ou les jours qui vont suivre puis ce que tu vas probablement prendre conscience c'est à quel point probablement que tu avais peur pour ta fille qui grandissait qui s'en allait dans un monde en intéressant avec l'extérieur où est-ce que tu avais peur pour elle oui j'ai toujours eu un peu peur pour elle en en parlant j'ai toujours eu un peu peur pour elle parce qu'elle faisait des choses qu'elle se mettait à risque exactement donc qu'est-ce qui se produit c'est que quand tu dis j'ai toujours eu peur on revient à l'histoire toi tu es ici là tu vivais avec juste un petit peu de tracas le reste était libéré sauf que le foyer de neurones en lien avec cette inquiétude il était disjoncté ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de t'aider graduellement à reprendre conscience de comment tu avais peur puis là qu'est-ce qui va se produire c'est que tu vas réaliser que finalement c'est vrai que j'avais vraiment peur une chance qu'elle était capable de se défendre parce que j'avais vraiment peur tu comprends une chance qu'elle s'en va à l'école en pyjama parce que j'aurais vraiment peur qu'elle y aille vraiment sexy quand elle y va en pyjama elle me rassure tu comprends elle c'était ses façons inconscientes de rester en sécurité parce qu'on s'entend que quand tu vois au secondaire une jeune fille passée en pantalon de pyjama versus quand tu vas au secondaire la jeune fille passée avec des shorts très courtes aux fesses puis avec un décolleté ça fait pas le même effet chez les garçons sûrement c'est ça c'est beaucoup plus rassurant puis à cause de ça tu réalisais pas à quel point que t'avais peur mais si pour X raison ta fille au secondaire elle serait arrivée tout maquillée en petite short courte à l'école publique puis en petit chandail serré parce qu'on voit peut-être un petit peu là-bas de la bédaine là t'aurais réalisé à quel point que c'est complètement ingérable parce que dans ton inconscient à toi à cause des expériences de tes enceintes parce que dans ton inconscient à toi c'est quand la fille grandit entre autres quand l'enfant grandit il s'en va dans un environnement qui est plus dangereux ouais est-ce que ça fait du sens ça pour toi ben oui ça fait du sens donc comme je vous dis comme je te dis Nicole dans la réalité tu sais il y a plus qu'une possibilité au travers de tout ça il pourra c'est des et ou tu sais des équations dans une équation il y a plus qu'une possibilité tout ça c'est des et ou c'est-à-dire qu'une personne peut avoir vécu un événement là qu'on va dire de type 2 avec une émotion de type 3 qui donne une problématique de type 5 mais il peut aussi avoir vécu en simultané en quelque part dans sa vie ou un de ses ancêtres un événement de type 4 associé à une émotion de type 1 ça donne toujours la surcharge sur le même circuit donc qu'est-ce que que je veux dire je veux dire que il est possible qu'ici il y ait la notion de il ne faut pas grandir parce qu'en grandissant on s'en va vers un danger c'est une possibilité qu'on est en train d'explorer puis qu'on voit qu'il y a eu des surcharges qui ont été là une des possibilités mais ça peut être aussi la notion d'avoir une surcharge parce que si vous prenez une structure imaginez que je prendrais mettons une paille qui serait moins rigide puis que je mets une pression très très forte qui dépasse sa capacité à la structure de retenir mais vous verriez la paille se plier donc là ce qu'on veut faire déjà que tu as cette prise de conscience là Pierre-Lux si tu peux nous ramener les quatre étapes de la reprogrammation Pierre-Lux Montély-Simon je ne sais pas si vous vous rappelez de Bobino Bobino-Bobinette avec Tély-Simon qui envoyait les affaires à l'écran donc d'abord toute la reconnaissance elle a été faite là on a identifié une source potentielle et définitive dans le cas c'est une réalité là il faut être capable de le comprendre puis de l'accepter il faut être capable de comprendre que les ancêtres parce qu'ils ont vécu des traumatismes plus haut en lien avec l'extérieur donc on va parler d'abus donc il faut être capable de comprendre que pour eux ça allait être extrêmement traumatisant il faut vraiment être capable de comprendre ça par la suite ça s'est transféré de génération en génération c'est assez biologisé pour essayer de trouver une solution biologique à quelque chose qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions conscientes donc maintenant pour comprendre comment est-ce qu'on fait ça il faut on va voir les choses sous un angle complètement différent donc comme je disais tout à l'heure dans le monde conventionnel la société est standard on va dire que la personne qui a été abusée c'est la victime c'est comme ça qu'on va le dire et la personne qui a été l'agresseur c'est le coupable de l'histoire en loi biologique c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en loi biologique ce qu'on dit c'est si cette personne-là a été abusée c'est parce que son inconscient l'a demandé si cet inconscient-là a été abusé c'est parce qu'il s'est attiré ça ça c'est les choses qui au début sont difficiles à s'imaginer parce qu'avec votre partie consciente la façon qu'on vous a élevé on se dit ben non ça se peut pas une personne peut pas s'attirer ça parce qu'elle va souffrir là vous avez l'impression avec votre conscient que l'inconscient lui peut pas tolérer la souffrance l'inconscient c'est pas la souffrance qui tolère pas ce qui tolère pas c'est la mort et de mettre l'espèce en danger si pour assurer la survie de l'espèce ou pour assurer la survie on doit passer par la souffrance il va le faire un exemple classique que je donne par rapport à ça je veux pas insulter personne mais les femmes qui sont violentées par leur mari vous le savez très bien que c'est souvent très difficile de les sortir de là pourtant ils se font violenter physiquement là et pourtant on a de la misère quand même à les sortir de là oui mais je l'aime c'est de ma faute qu'est-ce que tu me racontes là tu l'aimes puis c'est de ta faute il te frappe mais son inconscient cette personne-là a besoin de revivre ça pour trouver des solutions lorsque les ancêtres n'ont pas trouvé de solution puis pour ça ils doivent repasser par la réalité ces personnes-là là je vais dire une femme mais ça pourrait être un homme cette femme-là si on lui présente quelqu'un qui est très respectueux envers les femmes elle sera jamais attirée vers lui celui-là il sent pas bon mais lui par exemple lui il s'en va lui il a des vos yeux lui il a fait triper vers elle donc en loi biologique au lieu d'aller dans le sens de victime coupable comme on l'a dit on se responsabilise pour comprendre pourquoi qu'on s'attire de cette réalité-là une fois qu'on a compris ça là à partir de ce moment-là ce qu'on fait c'est qu'on change notre programmation pour être sûr de s'attirer des environnements qui vont être agréables et sécuritaires là ce qui s'est produit c'est que l'éducation inconsciente qui s'est faite d'inconscient à inconscient l'éducation qui s'est faite c'est pour assurer la sécurité ce qu'il faut faire c'est qu'il faut arrêter de grandir c'est comme ça que ça a été transféré dans ton plan à toi là ce qu'on va dire à la place c'est non 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 ça c'est une vieille solution archaïque elle a fonctionné peut-être parce qu'elle a gardé le plan en vie pareille mais c'est une solution qui est vraiment pas la meilleure on va à la place dans l'étape numéro 4 on va aller faire une mise à jour qui va être beaucoup plus adaptée que ça là on va se rendre compte qu'on va changer la donnée de l'inconscient pour être sûr qu'il soit capable de s'attirer des relations saines ou ce qui ne sera pas abusé à partir de ce moment-là on va pouvoir être calme par rapport à cette réalité-là est-ce que tu comprends ça? oui parfait donc dans la mise à jour je vais vous montrer à quoi ça ressemble une phrase de reprogrammation donc je vais utiliser excuse-moi mon crayon on va donc on va faire une mise à jour par une phrase de reprogrammation donc la première des choses c'est quand on fait une mise à jour quand on installe un programme on dit à notre cerveau à partir de quand qu'on veut qu'il la mette en fonction parce que l'inconscient a la notion du temps comparément à certaines personnes qui pensent que non l'inconscient a la notion du temps si exemple vous dites à votre cerveau demain je dois me réveiller à 5 heures précis si vous passez bien la commande à 5 heures précisément vos yeux vont s'ouvrir il faut gagner toujours bien une notion de temps dans l'inconscient donc quand on met une programmation en place on dit quand qu'on veut qu'il la mette en application donc on va commencer avec généralement une expression qu'on utilise qui est à partir de maintenant donc je vais l'abréger à partir de maintenant on commence comme ça le puis là on veut mettre une nouvelle programmation dans l'inconscient c'est à partir de maintenant c'est un exemple que je te donne on va pouvoir modifier au besoin mais on va commencer avec un modèle donc à partir de maintenant je fais confiance à la capacité puis là on a dit qu'on commençait pour ton petit-fils parce que c'est la structure la plus mobile en ce moment il n'y a pas eu de chirurgie encore non 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 je ne devrais pas en avoir mais il est quand même limite il est plus que sa mère en termes de le déviat fait que là vu que vu que la structure est encore complètement flexible à reprendre sa position on va commencer pour le petit-fils puis après on verra jusqu'à où qu'on va pour toi ou pour la maman donc à partir de maintenant je fais complètement confiance à la capacité inconsciente de mon petit-fils parce qu'on voit encore oui puis là toi tu en as plusieurs comment il s'appelle celui-là Mathéo Mathéo à je peux-tu écrire ici oui s'attirer des expériences on va commencer avec sécuritaire là tu vas pouvoir en ajouter plein mais j'ajouterai en bout de ligne et enrichissante on prend le temps de résumer ça Nicole tout d'abord on a pris le temps de reconnaître le problème scoliose qui date de trois générations à la base une scoliose qu'on a dit idiopathique le monde conventionnel tu es prêt à trouver une source qui plus tard on a parlé d'hérédité ou de génétique mais on est capable de reconnaître excuser le problème on reconnaît que ça vient de l'inconscient que c'est pas parce qu'on s'assoit croche exemple qu'on a dit on reconnaît qu'il y a des solutions on reconnaît que c'est notre responsabilité fait que toi Nicole en ce moment tu es capable de te dire à partir de moi je vais prendre moi la responsabilité d'aider mon petit-fils c'est extraordinaire après ça on a pris le temps d'identifier la source qu'est-ce qui s'est produit il s'est produit un ou des événements dans lequel l'émotion a été quand on est petit on est encore en sécurité mais whoops quand on devient plus grand on devient plus grand on s'expose à des dangers donc la solution est d'arrêter de grandir et de rester petit mais la biologie pousse puis là qu'est-ce qui se produit ça nous amène une scoliose tu le comprends très bien parfait maintenant on a aussi identifié qu'en fait tu avais toujours eu en toi la peur d'être abusé qui venait de tu sais pas où là aujourd'hui tu es capable de comprendre qu'au minimum en haut de toi il est sûrement arrivé différentes choses peut-être aussi qu'il était arrivé des choses qui sont peut-être aujourd'hui occultées ça si jamais c'est le cas tu vas pouvoir en reprendre conscience éventuellement mais tu es capable de comprendre que cette émotion-là arrive pas de n'importe où puis qu'en fait elle a été transposée à ta descendance puis qu'à cause de ça dans l'inconscient ça a créé une problématique les foyers de neurones qui s'occupaient de garder la colonne bien droite ont dû à un moment donné disjoncter pour assurer la survie pour décharger le circuit il a fallu que ça disjoncle pour le fermer ça en est une problématique ça tu le comprends très bien parfait maintenant dans l'autre chose qu'on fait c'est pour être le comprendre puis arriver à être en paix c'est de réaliser que le monde extérieur peut être dangereux mais le monde extérieur peut aussi être très 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 supportant qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va vivre des environnements qui vont être sécuritaires qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont vivre des environnements où ce qu'ils vont vivre ils vont vivre l'expérience d'être abusé c'est la programmation tu comprends quand j'étais j'avais 19 ans je suis allé dans l'Ouest canadien qui voyagait sur le pouce pendant plusieurs mois je me rappellerai toujours du stress que ma mère vivait elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose puis justement le monde est rempli de bonnes personnes je pense que c'est ça qui l'inquiétait en fait que j'avais l'impression que le monde était rempli de bonnes personnes mais tu sais quoi Nicole j'ai eu que 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 des bonnes expériences que des bonnes expériences je voyais juste sur le pouce je parlais même pas anglais au début yes no toaster je te jure ça s'arrêtait là puis les gens m'embarquaient j'essayais de m'expliquer où est-ce que je voulais aller les gens faisaient des détours pour venir me reconduire il y a des gens qui m'ont emmené au restaurant avant de de me déposer il y a des gens qui m'ont laissé je me rappellerai toujours d'un camionneur ça faisait une semaine qu'il n'avait pas été chez eux il parlait avec sa femme sur son CB à l'époque il n'avait pas de téléphone cellulaire comme aujourd'hui puis je me rappellerai toujours qu'il a demandé à sa femme ça faisait une semaine qu'il ne l'avait pas vue puis qu'il a demandé à sa femme est-ce qu'il y a assez il s'en allait souper est-ce qu'il y a assez de nourriture pour une assiette supplémentaire sa femme a dit oui pourquoi tu me dis ça il dit je viens d'embarquer un jeune sur le pouce puis je voudrais l'inviter à souper il m'a invité à souper il m'a laissé coucher dans son camion la nuit le lendemain il est venu me porter sur l'autoroute pour que je puisse continuer ma route que des gens agréables comme ça que j'ai rencontré rien d'autre rien, rien, rien d'autre j'étais allé faire une conférence j'ai été interviewé c'est-à-dire à la radio en France il y a quelques années il y a une personne qui me contacte de là-bas Stéphane on aimerait ça t'interviewer pas de problème dites-moi la date je vais être là on me donne une date moi je m'arrange mon horaire pour être là la façon que ça fonctionnait c'est j'arrivais à l'aéroport Charles de Gaulle en France puis de l'aéroport je me rendais à la station radio le temps était assez calculé l'interview commençait là comme ça première journée que j'arrive je débarque j'arrive là-bas avec mon matériel puis je suis interviewé par deux animateurs à la fin de l'interview je n'ai rien de réservé je ne sais pas où est-ce que je vais coucher je ne sais pas à la fin de l'interview tu vois pourquoi je te raconte ça Nicole c'est important à la fin de l'interview un des animateurs me dit as-tu quelque chose de prévu je t'emmène dîner bien sûr certain pourquoi pas il m'emmène dîner en France dans un super café ultra génial puis là au travers des conversations je lui demandais pour l'hébergement qu'est-ce que tu me proposes dans le coin c'est quoi qui est l'idéal puis là il me dit il dit moi en fait il dit je ne suis pas de Paris on était à Paris il dit je ne suis pas à Paris j'habitais chez mon neveu et là je quitte ce soir il dit je suis sûr que mon neveu accepterait de t'accueillir est-ce que ça te tente d'aller rester chez mon neveu qui est en plein Paris je suis bien sûr certain je suis ouvert à ça il appelle son neveu il dit salut ça va bien à la française j'ai un Québécois qui cherche un endroit pour dormir est-ce que tu veux l'accueillir le français il dit oui bien sûr donc ce soir-là on a soupé les trois ensemble il me fait un risotto il sortait avec une italienne un risotto incroyable Nicole des vins son nom qui était comme hey tu ne sors même pas des vins comme ça pour moi comment ça se fait que tu sors un vin pour quelqu'un comme ça que tu vois pour une première fois il m'a hébergé pendant plusieurs jours par la suite je m'en allais dans le sud de la France il m'a donné les clés de son appartement en plein Paris il m'a dit quand tu vas revenir tu vas avoir besoin d'un endroit pour coucher la nuit avant de repartir tu es le bienvenu à la maison si jamais je ne suis pas là tu as juste à laisser la clé à l'intérieur quand tu partiras il y en a-tu des bonnes personnes sur la terre que de ça mais pourquoi pour une seule raison que je vis ces expériences-là parce que dans mon inconscient j'ai des programmes qui sont en fonction de ça tu comprends puis à chaque fois que dans ma vie je vis quelque chose qui est moins intéressant qu'est-ce que je fais je travaille ma programmation je la change pour que ces situations-là ne m'arrivent plus puis pour m'attirer à la place les situations que je cherche moi ce que je te propose de faire c'est qu'au lieu de laisser une programmation biologique archaïque qui dit à ta descendance que pour être sécurisé il faut développer une scoliose moi ce que je te propose de faire à partir de ton inconscient c'est dire à ta descendance non non vous savez il y a des choses des solutions beaucoup plus intéressantes puis à partir de maintenant moi Nicole je fais confiance à la capacité inconsciente de mon petit-fils Mathéo à s'attirer des expériences sécuritaires et enrichissantes et en faisant ça ce que tu fais c'est que tu es en train de descendre l'information à ton petit-fils en lui disant tu sais quoi tu es capable de le faire puis c'est sûr qu'il faut que tu fasses puis aussitôt que ce circuit-là se rebranche à partir de ce moment-là le cerveau va faire il y a une problématique ma colonne elle serait supposée d'être droite mais elle est toute compressée puis qu'est-ce qui va se produire c'est qu'il va la ramener droite il va tout ajuster la musculature lui-même comme il le fait chez tout le monde pour s'assurer que cette section-là soit tirée de ce côté-là pour que cette section-là soit tirée de ce côté-là toute la musculature qui est ici il va lui redonner de l'espace pour que la colonne puisse relancher toute la musculature qui est ici il va lui redonner de l'espace pour que la colonne puisse être relâchée il va tout réajuster les cordes qui tiennent le mort puis tout va redevenir droit tout seul est-ce que ça fait du sens pour toi Nicole? oui absolument est-ce qu'il y a des questions? est-ce qu'en faisant ça ça va pouvoir aussi aider ma fille? oui sauf que là ce qu'on a établi au tout début puis qui était très intelligent de ta part c'est de dire oui mais nous autres ta fille a eu une chirurgie aussi? non elle a utilisé seulement le corset pendant deux ans donc à ce moment-là moi je te propose pour l'instant vas-y mono pour toi vu que tu as eu une chirurgie mais pour ta mère puis ton fils il n'y a aucun problème ton petit-fils c'est-à-dire il n'y a aucun problème donc fait que l'information tu la transposes déjà à partir de ta fille elle est rendue à quel âge ta fille? 35 ok puis c'est quoi son style de vie en ce moment? est-ce que c'est une grande aventurière ou si c'est une fille un peu plus casanière maintenant? ce qui m'a tantôt t'as parlé de peur là qu'il arrive quelque chose c'est une grande aventurière génial elle a connu son mari au Pérou elle devait partir six mois pour l'aide humanitaire à l'âge de 20 ans en tout cas en tout cas elle est partie un an et demi puis dans cette année et demie-là il y a six mois que c'était pour faire de l'aide humanitaire puis elle devait s'en aller dans une jungle il y avait deux places j'étais inquiète anti-pêché parce que elle serait arrivée là en canot au travers de marais ou je ne sais pas trop quoi finalement elle a eu le Pérou fait qu'elle était proche de l'immeuble c'est là qu'elle a rencontré son futur mari je suis content que tu me donnes ces détails-là puis je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ah oui mais finalement c'est une grande aventurière en réalité la raison la raison pour laquelle elle est capable d'aller vers l'aventure c'est parce que son corps ne s'appuie à disjoncter puis il a biologisé une solution c'est-à-dire que pour son inconscient de se présenter plus petite la met en sécurité je ne sais pas si vous comprenez elle a été attaquée aussi là-bas par contre parce que c'était mais là les jeunes filles blondes aux yeux bleus blanches erreur il y a une erreur que tu fais je t'explique c'est quoi je vais te l'expliquer tout de suite ça me fait plaisir c'est super bien que ça puisse sortir ici tu as associé ça c'est bourré d'erreur ici tu as associé que blonde aux yeux bleus c'est dangereux là parce qu'elle est blonde aux yeux bleus c'est dangereux c'est préférable qu'elle reste petite c'est pas parce qu'elle est blonde aux yeux bleus qu'il y a un danger potentiel c'est en lien avec la programmation inconsciente exactement tu as très bien compris ça c'est le travail exactement ça c'est le travail que vous avez à faire au quotidien pour venir ici pour faire vos mises à jour dans l'inconscient c'est là aussi que c'est votre part de responsabilité moi je peux vous l'expliquer mais je ne peux pas devenir calme pour vous ben c'est ça tu comprends le fait que là il y a des gens mettons dans l'expérience que je te racontais quand je faisais du pouce il y a peut-être des gens qui disaient oui mais toi c'est facile t'étais un garçon t'étais pas une fille ok quand j'ai eu l'appartement qui m'a été prêté à Paris gratuitement avec des soupers incroyables et qui me dit parce que des fois je restais à l'appartement puis il s'en allait puis il me disait Stéphane le vignet tu prends ce que tu veux il y avait une cave il y avait des bouteilles là-dedans comme ça se pouvait pas c'est pourquoi ça c'est parce que j'étais un garçon que j'ai eu droit à autant d'être choyé dans la vie dans la société c'est parce que c'est la programmation inconsciente qui fait ça c'est pas parce qu'elle est blonde au jour bleu qu'elle va s'attirer quelque chose il y a des gens qui ont été agressés puis qui étaient pas du tout attirants physiquement il y a des gens qui sont des top modèles puis qui leur va jamais rien arriver ça c'est une fausse croyance il faut vraiment que vous sortiez des anciennes données qui font pas de sens pour sortir de ça est-ce qu'il y a des questions Nicole ça maintenant c'est pas mal clair parfait une dernière chose ça me fait plaisir une dernière chose en médecine conventionnelle dans le carré restreint on est soit en santé ou soit malade quand on va dans les autres extrémités les lois biologiques on se rend compte que la maladie en fait se divise en deux phases la première phase de la maladie qu'on appelle la phase de conflit actif puis la deuxième phase qu'on appelle la phase de réparation donc pour comprendre ça on a déjà d'abord une ligne de temps que vous avez une ligne horizontale qui représente le temps puis on a une échelle de stress donc en haut de l'échelle on a le stress au maximum puis en bas de l'échelle on a le stress au minimum donc le repos c'est dans le repos que le corps fait les régénérations puisque dans le cerveau c'est tous des circuits électriques vous avez une ligne pointillée qui représente les seuils de tolérance au stress donc tant que les émotions sont en bas du seuil de tolérance il n'y a aucun problème même si ça monte haut tant que ça dépasse pas le seuil de tolérance il n'y a pas de problème même chose que vos circuits électriques dans la maison vous pouvez leur en demander tant que vous ne dépassez pas l'ampérage que le circuit est capable de prendre il n'y a pas de problème mais imaginez un événement déclenchant c'est-à-dire une situation extrêmement stressante que vous n'avez pas de solution c'est là qu'on tombe en danger de mort à court terme c'est là que dans votre maison il y a le risque que ça prenne en feu donc pour éviter ça le foyer neurone va disjoncter pour descendre le niveau de stress mais ici dans la première phase il va apparaître des modifications donc soit que le corps va se mettre au lieu de garder l'équilibre soit qu'il va se mettre à produire plus de masse que d'habitude soit qu'il va se mettre à creuser faire des jugisseurs soit qu'il va bloquer des systèmes ou soit qu'il va les débloquer donc tous les types de maladies sans exception c'est une de ces quatre anomalies-là tout dépendant c'est comment amalguer ensemble sur quelle structure à quelle intensité ça porte des noms différents donc ici pour toi et ta descendance ici il y a une scoliose quand on prend solution on prend conscience du stress à l'origine les émotions reviennent les circuits se rebranchent si tu le solutionnes là à partir de ce moment-là ton corps embarque ou celui de ta fille ou celui de ton petit-fils pour l'instant qu'on priorise va embarquer dans une phase de réparation fait que le déséquilibre qui s'est produit dans la première phase bien ce déséquilibre-là va se réajuster donc là il faut que vous compreniez que pendant le réajustement ça se peut que temporairement ça soit inconfortable on est toujours dans la phase de la maladie on est dans la phase de l'équilibre donc avant de rééquilibrage excusez avant que ça redevienne à l'équilibre bien cette partie-là le corps va travailler beaucoup là fait que là tout d'un coup naturellement parce qu'on grandit naturellement il n'y a personne qui se dit à tous les jours il faut que je grandisse puis qu'il s'étire puis qu'il rajoute un petit peu d'os puis qu'il étire le muscle puis qu'il étire le tendon ça se fait tout seul mais là dans un moment un court laps de temps le corps de ton petit-fils puis probablement celui de ta fille va se mettre à vouloir reprendre l'équilibre pendant cette période-là transitoire ça se peut que ça soit inconfortable ça se peut qu'il y ait beaucoup de fatigue ça se peut qu'il y ait des maux de tête parce que les foyers neurones se rebranchent ça se peut qu'il y ait des douleurs temporaires c'est le système qui dit reste calme arrête de bouger pendant que je répare donc si jamais il se produit un symptôme de ce type-là c'est très important que tu sois capable de les rassurer pour qu'ils soient capables de rester tranquilles temporairement le temps que le corps finisse de faire les réparations qu'il y a à faire ça se comprend bien ça? oui parfait puis de toute façon dans toute cette démarche-là si jamais il y a quoi que ce soit tu as besoin de plus d'aide tu nous contactes ça va nous faire extrêmement plaisir de continuer de t'accompagner là-dedans ok c'est bon pour excuse-moi vas-y je t'écoute c'est parce que tu disais aussi qu'il faut que je fasse attention comme je disais pour moi je vais continuer ma phrase de reprogrammation en lien avec moi aussi après oui mais on va commencer on va s'assurer on va commencer avec Mathéo exactement c'est en plein ça puis par la suite on va pouvoir moi ce que je te propose étant donné que tu as eu une chirurgie ce qu'on va commencer par faire pour travailler intelligemment et sécuritairement on va commencer par aider Mathéo on va par le fait même donner un coup de main à ta fille puis moi je te propose dans un deuxième temps on viendra compléter avec toi pour être sûr que le corps puisse reprendre ce qu'il y a à reprendre et que ça se fasse le mieux possible par rapport à la chirurgie que tu as eu on va avoir des petits ajustements à faire dans la mise à jour pour être sûr que ça soit impeccable ok ça marche ça ? oui génial super donc c'était notre premier cas mais Jôze j'espère que ça va faire comme ce que Lucie vous racontait c'est-à-dire là vous êtes témoin d'un collègue vous êtes témoin d'une histoire réelle puis si tu le peux si tu ne les as pas déjà mais de toute façon tu vas avoir éventuellement c'est sûr qu'il y a déjà des examens qui ont été pris de sa colonne soit dans les hôpitaux soit chez un chiro un physio peu importe il y a sûrement des examens de la colonne des dossiers qui sont notés j'espère le groupe que vous participez à ça j'espère que vous allez être là la journée que Nicole va pouvoir faire le témoignage puis de dire je suis déjà mon petit-fils Mathéo est déjà rendu à temps d'amélioration vous savez quoi tout à l'heure quand je demandais à Nicole si je pouvais la tutoyer moi pour moi c'est important de rester dans un monde où on est très égal pourquoi ? parce qu'on est tout le monde dans la même réalité tu sais je vous aide au travers toutes ces notions-là mais je porte tout mon bagage inconscient à moi j'ai trois enfants j'ai un divorce j'ai eu deux entreprises au travers de tout ça j'ai vécu plein de stress j'ai plein de ménages à faire il y a eu des répercussions sur mes enfants puis ce qui est génial dans mon travail un jour je vous souhaite de vivre des choses aussi extraordinaires mais ce qui est génial dans mon travail c'est que plus que je vous aide plus que je m'aide puis plus que j'aide mes enfants je trouve ça fascinant de voir comment est-ce qu'on est capable en fait d'être dans une communauté où est-ce qu'au lieu d'apprendre à se juger comme on nous l'enseigne au lieu de se victimiser au lieu de se culpabiliser bien en fait on rentre dans un environnement c'est l'environnement des lois biologiques où est-ce qu'on est dans un environnement d'entraide il me semble que la journée où est-ce que la société en général va choisir au lieu de se culpabiliser puis de se victimiser au lieu de la journée que la société va choisir au lieu de se juger de rentrer dans un monde de compréhension dans un monde d'acceptation je pense qu'on va faire un fichu de bon dans l'humanité puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de semer on est en train de semer cet environnement-là où à la place on s'explique pour comprendre quelles sont nos réactions pour comprendre quelles sont nos relations s'entraider au lieu de se juger se parler se comprendre s'expliquer pour finalement faire des belles mises à jour donc moi je vous remercie déjà de tout ce que vous m'aidez au travers vos réalités donc on poursuit Marie-Lou est-ce que tu as une deuxième personne qui voudrait travailler live une de ces situations Amélie Desrochers va être la prochaine personne super Amélie je suis là pour toi salut salut bon je vais discuter des problèmes je vois ça des parts anxiétés de ma fille d'avoir du temps mais tu sais je vais cibler plus le le sentiment de rejet et de de difficultés relationnelles avec les amis ça semble toujours difficile elle me dit qu'elle a elle me dit elle n'a pas beaucoup d'amis elle se fait souvent flusher à la dernière minute ça crée beaucoup de de tristesse c'est ça parfait de colère qu'elle me dit en arrière ah super je suis content qu'elle soit là quel âge elle a ta fille 10 10 ans puis ça fait combien de temps qu'elle est dans cette situation-là dans sa vie je dirais que depuis peut-être un an et quelques je vais dire la pandémie n'a pas aidé dans la mesure où on n'était plus en bulle qui a fait qu'elle n'a pas plus vraiment grosso modo un an et demi ok où j'ai l'impression que c'est pire donc je te rappelle quand même à Mimi que tu sais quand tu me dis la pandémie tu as raison que c'est un événement qui a peut-être déclenché quelque chose mais je te rappelle bien te rappeler qu'en fait il faut qu'elle porte la programmation si elle ne porte pas la programmation même si on est dans la situation de la pandémie ça ne le fait pas donc on va commencer avec on va commencer avec la notion de son projet de sens donc ici ça va être son papa ici c'est toi vu qu'aujourd'hui je parle avec toi je te mets toi dans le carré puis ta fille c'est la combien deième chez toi deux il y a un garçon en premier ils ont deux ans de différence ici il y a deux ans la relation avec son frère aussi est assez problématique beaucoup aussi de rejet de ce côté-là elle vit du rejet du côté de son frère donc est-ce que elle était désirée des deux parents oui c'est pas un accident non ok quand tu me dis désirée est-ce qu'elle était désirée et planifiée oui on l'a travaillée dans le fond elle était désirée planifiée consciemment mais je sais là j'ai de l'émotion qui manque ça j'allais travailler un peu mais visiblement encore à travailler j'ai des mémoires de je veux pas être enceinte de ma généalogie qui avait beaucoup beaucoup d'enfants puis que c'était problématique puis grand-mère et arrière-grand-mère qui ne désiraient plus avoir d'enfants mais que par le contexte devait en avoir on a planifié la grossesse de ma fille je suis tombée enceinte rapidement mais rapidement je me suis sentie mal puis ça je l'ai travaillée j'ai fait un processus symbolique même avec elle il n'y a pas longtemps parce que j'avais peur qu'elle sente que je ne l'aimais pas en parenté vu que dans mon son projet sens en principe je n'étais pas contente d'être enceinte tantôt est-ce que tu me dis elle se fait flasher à la dernière minute ouais est-ce que tu m'as dit ça ouais ouais non mais j'ai eu l'impression je ne suis pas sûr donc à la dernière minute souvent on fait des invitations les amis doivent venir puis genre à l'heure qu'ils doivent arriver ils me textent pour dire qu'ils ne viennent pas ok puis est-ce que tu as commencé en me disant que tu aurais aimé travailler l'anxiété mais que tu as choisi de travailler ça oui parfait parce que j'ai l'impression que l'anxiété découle de du problème initial plus de rejet donc en passant les gens pour les les raisons pour lesquelles je pose ces questions-là c'est chaque situation a leur équation puis moi mon cerveau il fait les décodages au fur et à mesure ça fait qu'ils me permettent de reconstruire la scène qui s'est produite que de la programmation chez sa fille donc c'est pour ça que je prends le temps de poser ces questions-là donc là j'ai l'information au complet de ton histoire ça va être rapide pour ta fille puis ça devrait être un résultat instantané tu vas comprendre pourquoi donc première des choses qu'est-ce qui s'est produit c'est que tu as un enfant qui était désiré planifier voulu toute l'histoire vous vous mettez ensemble toi puis le père on embarque dans le projet généralement c'est super cool bien agréable puis à un moment donné pouf tu tombes enceinte sauf qu'est-ce qui s'est produit c'est quand tu es tombé enceinte il y a des mémoires qui se sont réveillées dans ton inconscient puis quand les mémoires se sont réveillées là ça ne te tentait plus d'être enceinte fait que là c'est parti d'un projet initial où tout fonctionnait puis tu n'es quoi la dernière minute tu avais le goût de la flasher quand tu as le goût de la flasher parce que tu n'en voulais plus tu ne t'en es peut-être pas rendu compte mais à ce moment-là la solution c'est arrêter de le perdre l'enfant soit dans une fausse couche soit dans un IVG dans un avortement puis ça ça a généré son anxiété est-ce que je peux ajouter quand mettons dans la première semaine où j'étais enceinte où j'ai su que j'étais enceinte j'ai j'ai été malade je me suis levé un matin je voyais double puis bon je suis allée à l'hôpital puis ils m'ont dit que selon mon état de santé je devrais peut-être être obligée de mettre un terme à ma grossesse je ne sais pas si ça peut ça l'ajoute ça l'ajoute à l'histoire définitivement parce que vous voyez il y a deux équations qui amènent au même résultat c'est-à-dire qu'on commence avec un projet où tout le monde est d'accord c'est comme ça que ces relations se font avec les amis au début le projet tout va bien mais une fois que le projet est entamé tout va vers ça ne marchera plus une partie de toi qui capote ça ne tente plus d'avoir un deuxième enfant qui te fait avoir des effets secondaires parce que c'était ingérable donc il y a des circuits qui ont disjoncté ça t'a amené des effets que tu as racontés vision double et tout ça plus la médecine qui dit vu la situation ça serait peut-être mieux ou il est possible que ça arrive encore à la même résultante donc comment elle s'appelle ta fille Mia donc en ce moment je ne la vois pas mais Mia je sais qu'elle m'entend Mia viens-tu nous voir génial bonjour Mia on voit juste ton dessus de tête bonjour Mia ça va bien elle est super Mia est-ce que tu comprends que les relations que tu as avec les gens est-ce que tu comprends que ton inconscient en toi une partie de ton ordinateur demande aux gens de te refaire vivre des choses que ton inconscient en toi porte comme programme est-ce que tu comprends ça ok donc regarde bien Mia qu'est-ce qu'il se passe il se passe que dans ton inconscient en toi ce qui s'est installé comme programme ici dans ton inconscient en toi il s'est installé que quand que c'est le temps de développer une relation avec un ami ou de faire une activité avec un ami au début tout le monde est d'accord tout le monde trouve ça le fun pourquoi parce que ton papa et ton maman quand ils ont décidé de te concevoir de faire un enfant qui était toi quand ils ont décidé de faire ça les deux étaient d'accord tout allait super bien sauf que une fois que t'es venu au monde que là c'était en cours pour que tu deviennes un bébé sortir de son ventre là tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu arrêter le projet parce que il y a eu des inquiétudes qui s'est mis en place parce que ta mère a été malade parce que il y a eu des stress que les médecins ont fait sentir à ce moment-là à cause de ce qu'eux ils voyaient puis là à ce moment-là c'est comme si on disait ben Mia on était super intéressé à t'avoir mais ça nous tente plus vraiment puis là dans ton inconscient à toi ça allait installer cette information-là fait que ton cerveau à toi regarde bien ça je vais m'assurer qu'on voit bien donc ici là je prends ton cerveau en gros et là je prends le cerveau de tes amis parfait donc toi ici tu as une programmation elle me dit j'en ai pas autant d'amis tu vas voir qu'est-ce qui va se produire mais on va mettre on va mettre tes amis puis on va mettre des amis potentiels ok regarde bien ça ici ça dit oui au début suivi d'un gros non c'est que ton inconscient à toi il dit dites-moi oui au début puis après ça faites-moi sentir non faites-moi sentir que ça vous tente pas donc est-ce que tu peux me nommer une de tes amis ou un de tes amis qui t'a déjà fait vivre ça juste le prénom j'ai pas besoin d'avoir son nom complet juste son prénom Laurence comment Laurence Laurence parfait donc supposons qu'ici c'est le cerveau de Laurence donc ton inconscient à toi ton ordinateur envoie en communication sans fil dans le cerveau à Laurence Laurence est-ce que tu serais capable de me dire que t'es super intéressé à faire quelque chose avec moi puis là une fois que tu m'as m'a dit oui puis que je suis sûr qu'on va le faire est-ce que tu serais capable après de me dire que finalement tu veux plus le faire avec moi c'est ça que ton inconscient demandait aux gens pourquoi parce que quand tes parents t'ont conçu au début ils étaient super enthousiastes à t'avoir puis après il y a eu des complications puis là ils ont remis ça en doute est-ce que tu comprends ça parfait maintenant tu sais qu'est-ce qui est la bonne nouvelle vraiment 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 la bonne nouvelle c'est que tout ça là c'est du passé pourquoi parce que finalement ta mère elle a fait sa grossesse au complet elle n'a pas arrêté le projet puis venu au monde il y a déjà 11 ans puis ça fait déjà 11 ans que cette situation-là est réglée tu comprends-tu ça donc aujourd'hui juste en faisant ta prise de conscience on est capable de faire ah oui c'est vrai qu'il y a déjà eu un nom qui a suivi le oui mais à ce temps regarde ça on change ça parce qu'aujourd'hui tes parents le Mia je suis sûr qu'ils sont super contents de t'avoir tu comprends tu comprends puis là regardez bien ça à la maison parce que vous allez avoir un cas spectaculaire en fait ça a l'air spectaculaire mais en réalité c'est tout à fait normal parce que là l'inconscient de Mia maintenant ton inconscient Mia il va demander aux gens est-ce que vous pourriez me dire oui que ça vous tente puis est-ce que vous pourriez respecter le oui pour qu'on puisse le vivre jusqu'au bout puis là tu vas voir que toute cette situation-là va changer même avec ton frère tu remarques tout ça puis tu sais tout à l'heure vous avez vu dans la petite vidéo que Pierre-Luc nous a présentée il y en avait une qui parlait justement de ça l'espèce d'intimidation qu'il y avait à l'école il y a un autre qui racontait ses allergies aux arachides il y en a un autre qui racontait une autre situation par rapport à l'académique mettons bien là aujourd'hui vous vivez live une situation parce qu'à un moment donné bientôt je l'espère Mia va vouloir revenir à l'écran puis vous dire by the way c'est super cool j'ai des super belles relations avec mes amis je ne me sens plus du tout rejeté même avec mon frère ça va bien Amélie va être là pour vous en témoigner c'est comme ça que ça fonctionne ça marche-tu ça vous deux ? ça marche certain je vous laisse intégrer ça donc vous continuez quand même à vous en parler à s'assurer que tout ça est bien intégré puis aussitôt que ça va être fait Mia je t'invite à nous le laisser savoir moi j'adore savoir que vos vies vont bien par la suite ça marche ? merci à la prochaine plaisir donc si je fais une comparaison avec l'histoire qu'on a eu juste avant avec l'école la différence en termes de rapidité c'est que dans cette situation-là la problématique elle est réglée à 100% c'est une problématique comportementale c'est beaucoup plus rapide de matérialiser le résultat c'est solutionné déjà à 100% il restait juste à faire les connexions puis après ça c'est du réactionnel ça se réajuste dans l'instant pour l'histoire de l'école la seule différence c'est qu'il peut y avoir encore certaines inquiétudes par rapport à l'extérieur ça va prendre un temps d'intégration peut-être on va le voir mais ça peut prendre un temps d'intégration pour réaliser que l'environnement extérieur peut être super cool il faut obliger d'être dangereux ça dépend de ce qu'on s'attire mais ça des fois ça prend un petit peu plus de temps avant de le ressentir vraiment puis le fait que le physique c'est de la biologie matérielle ça demande un petit peu plus de temps pour le corriger c'est juste une notion de délai de temps ça va se faire comme ça alors Marilou est-ce que tu as une autre personne qui aimerait oui mais avant je veux te lire Janine elle nous pose une question sur le chat elle demande ça a bougé est-ce que l'enfant comprend vraiment qu'est-ce que l'inconscient parce qu'elle avait l'impression que c'était pas évident pour un enfant nécessairement de comprendre qu'est-ce qui était un inconscient très bonne question merci Janine de poser la question première des choses c'est beaucoup plus facile pour l'enfant que pour l'adulte parce que l'enfant n'a pas baigné dans une mort d'années et de journées d'engrammation de choses sur un point de vue plus cartésien donc pour l'enfant qui est en plein mode d'apprentissage c'est beaucoup plus facile pour lui beaucoup plus facile pour lui de comprendre ces choses-là l'autre chose aussi c'est que au travers de tout ça je vous explique les choses de façon cohérente de façon réfléchie donc quand même d'une façon qui est consciente mais en bout tout ça ce qui est le plus important c'est le ressenti puis l'enfant est beaucoup plus proche de son ressenti fait que l'enfant même s'il ne comprend pas toujours tout intellectuellement il le ressent ce qui est le plus important au travers de tout ça vous comprenez que c'est toujours la connexion par enfant malgré tout fait que le parent le comprend très très bien toute cette notion-là puis aujourd'hui Amélie qui est en ligne tu sais j'ai aucune inquiétude qu'aujourd'hui elle est super contente d'avoir Mia dans sa vie il n'y a pas aucune partie d'elle qui se dit ah si Mia pouvait partir ou mais non c'est complètement l'inverse fait que quand sa mère en reprend conscience elle elle le solutionne à 100% le sur-stress qui avait été occulté donc en en solutionnant à 100% elle décharge l'inconscient de sa fille automatiquement mais je t'assure qu'un enfant comprend très très bien ces choses-là même si je vais me permettre de donner un cas où est-ce que la mère me consulte pour son enfant qui était extrêmement anxieux puis le jeune à l'époque si je me rappelle bien il y avait une dizaine d'années à peu près puis on soulève une situation où sa mère avait voulu avait désiré avorter puis quand j'ai soulevé cette situation-là la mère était sans connaissance à capoter sa vie de reprendre conscience de ça puis que son fils soit au courant de ça elle se disait mon Dieu qu'est-ce que mon fils va penser puis j'expliquais à son fils pour quelles raisons qu'elle avait pensé à ça puis là la mère elle capotait puis le fils qui a une dizaine d'années regarde sa mère puis il dit ouais maman pourquoi tu capotes mais je comprends ce qui s'est passé là je comprends que t'étais débordé je comprends qu'à ce moment-là tu me connaissais pas puis qu'en quelque part t'aurais remis le projet plus tard mais je comprends que moi tu m'aimes puis là tu aurais dû voir la mère pleurer c'était bien plus facile pour l'enfant de comprendre ça que ce l'était pour l'adulte parce que l'enfant il n'est pas pris dans tout le jugement qu'on nous a inculqué à coup de à coup de toutes sortes de choses de lecture de film de reportage à la télévision de d'enseignements qu'on vous a fait de de claques qu'on a reçus de nos parents l'enfant n'est pas pris avec ça fait que c'est beaucoup plus facile j'espère que ça répond à votre question Jeannine le cas que tu viens de faire Stéphane avec Amélie t'as pas terminé par une mise à jour d'une des trois d'une des quatre mises à jour que t'as proposé avant donc en fait je l'ai plus fait en processus symbolique donc vous voyez au niveau des mises à jour soit la phase de reprogrammation soit qu'on construit des mantras soit qu'on fait la réécriture de l'histoire soit qu'on fait un processus symbolique dans ce cas-là on était dans un processus symbolique c'est-à-dire que dans un processus symbolique on met une mise en scène avec des symboles parce que l'inconscient ne fait pas de différence entre réel, imaginaire, symbolique ou virtuel c'est un ordinateur donc on met des symboles en place auxquels il réagit d'ailleurs toutes les allergies c'est pas l'allergène qui est le problème quand vous aviez quand vous aviez le témoignage au début de la fille de Rachel je m'excuse parce que je ne suis plus sûr c'est laquelle de ces filles au niveau du nom mais quand on avait la fille de Rachel qui a guéri ses allergies aux arachides c'est pas l'arachide qui est le problème c'était l'arachide qui était le problème tout le monde qui mange des arachides ferait des allergies c'est le symbole dans l'arachide qui était engrammé dans le cerveau de l'enfant qui générait cette problématique-là donc on a travaillé la programmation donc le cerveau lui voit l'arachide c'est un symbole il réagit à ça donc ce qu'on fait c'est qu'on met des symboles en place on bâti un processus pour amener les choses vers une solution donc c'est un peu comme une mise en scène donc là j'avais le processus tu peux pas l'avoir mieux que ça t'as la mère directement avec l'enfant donc t'as les deux symboles principaux t'as le symbole d'origine qui est la mère qui a pensé à l'avortement pas nécessairement l'avortement mais qui aurait aimé mettre fin à ce projet-là tout d'un coup elle avait moins de goût donc t'as la mère qui a vécu la réalité c'est le symbole pour pas en avoir de plus solide que ça c'est le symbole exact pas juste identique vraiment exact puis la situation c'est que c'est Mia qui avait cette répercussion-là donc ce que j'ai fait excusez-moi dans une reprogrammation un processus symbolique entre les deux enfants pour que Mia puisse bien ressentir comment est-ce que sa mère aujourd'hui elle veut pas remettre en cause sa conception donc ça a été fait plus sous forme de processus symbolique donc la prochaine question c'est Véronica Vivaco parfait Véronica que peux-je faire pour toi allô bonjour moi je suis une toute nouvelle aux lois biologiques cool bienvenue merci qui m'a qui m'a parlé de ça puis qui m'a fortement recommandé la formation puis là comme j'écrivais à Marie-Lou j'ai l'impression que c'est mêlé ma situation mais en tout cas je vais vous le dire c'est en lien avec ma louloute ma petite fille qui va bientôt avoir 9 ans j'ai l'impression qu'il y a une petite trouble d'attachement qu'il y a une anxiété peut-être une hypersensibilité en tout cas il y a comme on a de la difficulté à trouver c'est quoi exactement le problème parce que ça se passe souvent juste avec moi donc moi je suis une maman séparée avec deux deux enfants et dans le fond ce qui se passe plus souvent chez nous que chez le père ou à l'école c'est et c'est surtout au retour des transitions au départ des transitions donc tout ce qui est en lien avec les transitions c'est très difficile mais il y a beaucoup des grosses émotions des colères de l'opposition donc le quotidien est un petit peu ardu donc je veux juste noter tu me dis par rapport au changement que tu me dis on dirait qu'à chaque mettons les dodos le matin les réveils aller à l'école la fin de semaine ça va bien tu vois parce qu'on comme là on s'inscrit pas à des cours on fait pas d'activité parce qu'on dirait qu'au stuc il y a une structure ou stuc il faut se rendre à quelque part ou ouais c'est compliqué c'est dur il y a c'est comme il y a des déclenchements qui arrivent vraiment rapidement puis là si on tombe dans des grosses crises puis là ça en tout cas ça peut prendre des heures des fois à résoudre ça il y a comme on peut mettre la chambre à l'envers il y a des grosses émotions là qui viennent avec ça donc je vais ajouter E E E principalement que la mère trouble d'attachement avec beaucoup de colère ok depuis quel âge que ça se passe comme ça ben moi j'ai l'impression c'est sûr qu'à la séparation la séparation puis c'est pour ça que je trouve que c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de moi la séparation avec le père est arrivée vraiment de manière inattendue puis ça a été comme un gros choc pour moi puis je te dirais que ça fait six ans elle avait deux ans et demi à cette époque-là ça a été comme un gros choc puis on tu sais comme on j'ai l'impression que ça a commencé là en fait puis il a fallu qu'on se sépare nous deux puis ça c'était vraiment difficile fait que j'ai souvent l'intuition que ça part de là c'est comme s'il y avait quelque chose tout d'un coup qui était devenu insécure dans notre relation parfait donc juste pour avant de compléter sur les liens et tout ça tu sais quand tu disais au début j'ai l'impression que c'est un trouble d'attachement puis là tu donnais des possibilités cette partie-là c'est les professionnels qui peuvent le faire c'est-à-dire que la façon standard qu'on devrait travailler celle que je vous propose le plus là aujourd'hui ça ne nous empêche pas nous de travailler Véronica inquiète-toi pas mais la façon que je vous propose le plus c'est consulter et les psychologues sont spécialisés pour déterminer quels sont les troubles exacts moi plus que vous m'arrivez avec un diagnostic précis plus que je vous fais un décodage précis si vous me dites Stéphane je cherche des équations qui vont donner des réponses entre 20 et 25 je vais vous donner des réponses entre 20 et 25 mais si vous me dites le problème est à 22.5 je vais vous faire un décodage qui va sur 22.5 qui va être beaucoup plus précis donc mais tu vas voir on va pouvoir faire l'histoire au complet quand même dans cette situation-là je vous encourage quand même oui je voulais ajouter que nous on est suivi en CLSC puis avec des travailleurs sociaux puis en psychoéducation parfait les gens trouvent rien parce que ça se passe bien à l'école puis apparemment chez le père il y a des crises mais elles ont l'air moins intenses ou peut-être que son tempérament fait qu'ils les gèrent autrement que chez nous mais c'est comme si c'était difficile de comprendre pour elles qu'est-ce qui se passe je comprends super mais je suis content de savoir que vous êtes suivi par l'environnement conventionnel c'est important donc je voudrais quand même juste clarifier est-ce qu'elle fait plus de colère chez toi ou chez le père j'ai l'impression que c'est chez nous mais il faut dire aussi que la relation entre le père et moi est toujours très mauvaise apprécisant le dialogue est difficile se faire comprendre est difficile je pense que c'est difficile pour le père de comprendre l'impact que la séparation elle a eu sur moi et sur nous donc la relation elle est brisée entre le père et moi donc tu comprends que chez un et ou les deux parents la façon qu'on travaille c'est qu'il y a eu un surstress c'est-à-dire il y a eu une situation dans laquelle il n'y avait pas de solution possible qui était convenable et à partir de ce moment-là au lieu qu'il y ait un foyer de neurones qui disjoncte chez le parent il y a un foyer de neurones qui a disjoncté chez l'enfant puis là cette problématique-là on est en train de travailler la partie comportementale que tu identifies en termes de troubles d'attachement avec beaucoup de colère principalement avec la mère plus fort la semaine que les week-ends donc je te demande ça fait combien de temps tu me dis depuis la séparation donc on va partir de cet événement-là moi d'après moi ce qui se passe Véronica c'est que dans la séparation je vais donner la première partie puis celle sur laquelle en ce moment qu'on peut travailler en termes de responsabilité moi j'ai l'impression que dans la séparation toi tu n'as pas du tout accepté ça en ce moment donc est-ce que c'est toi qui est partie ou si c'est le conjoint qui est parti c'est le conjoint qui est parti de quelle façon de manière très abrupte et inattendue Romane elle avait deux ans et demi donc c'était un retour au travail pour moi on venait d'acheter un triplex pour se rapprocher de l'école primaire des deux filles il y avait eu une demande en mariage un an plus tôt ça faisait sept ans qu'on était en couple puis il est parti pour être avec une autre femme il est tombé en amour avec une autre femme donc tu es d'accord avec moi Véronica que quand cette situation là est arrivée quand cet événement là est arrivé toi tu n'avais pas du tout de solution là-dedans donc il y a eu beaucoup 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 d'émotions dans lesquelles où est-ce que pour toi ça a été très dur de t'adapter parce que c'est ce que tu parlais tout à l'heure c'est difficile de s'adapter c'était très 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 dur pour toi de s'adapter puis il y avait énormément de colère envers le conjoint l'ex-conjoint dans sa façon de 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 te mettre pour toi dans cette position-là c'est ce que tu comprends ça oui puis je le vois même moi je le vois l'aspect intergénérationnel aussi parce que moi j'ai été sans père donc mon père il s'est séparé de ma mère quand moi j'avais 5 ans fait que pour moi tu sais de reproduire encore ce schéma-là c'était comme il y a vraiment c'était très 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 douloureux ça l'est encore ça l'est encore donc t'es d'accord avec moi que ça te un sur-stress par rapport à ça qui est toujours présent est-ce que t'es d'accord avec moi qu'en ce moment il y a beaucoup de retenue pour pas vivre les émotions oui exactement puis la raison pour laquelle qu'en ce moment t'es obligé d'appliquer beaucoup de retenue pour pas vivre les émotions c'est parce que la façon que t'as grandi la société dans laquelle t'as grandi on te dit que fallait contrôler ça les émotions surtout en public c'est comme ça qu'on nous élève pour la colère comme une fille pour la colère exactement pour les femmes donc qu'est-ce qui se produit c'est que la société quand elle te dit c'est mal de vivre ta colère en ce moment quand elle te dit ça ce qu'elle se rend pas compte de la société c'est qu'elle maintient ta fille dans un problème c'est là ce que je vous dis moi je vous propose de réévaluer ce système-là puis de vivre ou du moins d'interpréter les émotions d'une façon différente ici on a construit un atelier qui s'appelle Oser vos émotions parce que c'est l'une des clés pour décharger les systèmes quand on vous explique à Oser vos émotions comment vivre vos émotions la première des choses qu'on vous dit c'est ce qui est le plus important c'est de ne pas la retenir mais il faut être capable de la vivre de façon respectueuse et de façon sécuritaire il faut que ça soit sécuritaire pour vous quand vous vivez vos émotions il faut que ça soit sécuritaire pour les autres si vous vous mettez à frapper sur les autres c'est pas sécuritaire du tout si vous vous mettez à frapper dans un mur c'est pas sécuritaire si vos émotions vous font rouler à 200 km sur l'autoroute c'est pas sécuritaire si vous embarquez à sens inverse sur une autoroute c'est pas sécuritaire donc il faut que vous viez d'abord vos émotions sécuritairement pour vous et pour les autres et aussi de façon respectueuse ce que ça veut dire c'est si tu es dans plein restaurant et qu'on est en train de discuter ensemble et là ta colère explose on s'entend que c'est pas respectueux pour les gens autour de toi qu'eux ils se payent un environnement convivial pour que ça soit agréable donc moi ce que je vous propose c'est dans une situation comme ça vous gardez à fleur de peau les émotions puis aussitôt vous pouvez vous donner un environnement ce que vous pouvez les sortir t'es dans un restaurant t'es en colère mais pars à courant dans ta voiture puis va l'exprimer dans la voiture mais sors là par exemple parce que quand t'en sors pas le problème c'est que c'est ta fille qui l'exprime ouais j'avais vraiment l'intuition en fait qu'elle est en train de sortir l'émotion que moi j'arrive à terre c'est en plein ça là qu'est-ce qui se produit en fait c'est que toi t'es pas capable de te détacher de ce couple-là ça fait tu me dis 6 ans que c'est produit mais ce que tu m'expliques c'est qu'en réalité toi t'as toujours pas accepté cette notion-là cette réalité-là donc en termes de responsabilité aujourd'hui ce qui est important que tu réalises c'est parce que ça a été ingérable il y a un circuit qui a disjoncté quand le circuit a disjoncté ça a libéré ta partie consciente c'est comme devenu vert si tu veux ça c'est devenu gérable pour que tu sois capable de retourner travailler pour que tu sois capable de continuer de nourrir ton enfant d'aller faire l'épicerie de cuisiner de faire le ménage parce que ton enfant elle peut pas le faire elle est trop jeune fait que pour que toi tu puisses être capable de faire ça il a fallu que tu libères ta partie consciente puis là l'apparence ici c'est que finalement les choses vont bien mais en réalité ça va pas bien du tout en réalité t'es toujours dans une mise d'adaptation par rapport à tout ça t'es toujours attaché au père alors qu'en fait là ce qui est important que tu fasses en ce moment c'est que tu reprennes conscience de ça mais quand tu vas reprendre conscience de cette émotion-là elle va être à vivre l'émotion donc vous comprenez que les reprogrammations il y a quatre étapes l'étape de la reconnaissance l'étape de trouver la source l'étape de la compréhension puis l'étape de la mise à jour donc ici vous avez le cerveau cartésien en ce moment je travaille beaucoup avec le côté cartésien c'est le côté qui est rationnel le côté qui est logique c'est toute la structuration de l'histoire c'est la compréhension c'est le cerveau gauche le cerveau masculin je travaille beaucoup avec ça mais en réalité les reprogrammations il faut passer d'un hémisphère à l'autre à partir du moment que vous comprenez la source il va falloir que dans l'hémisphère droit que vous repreniez contact avec l'émotion puis que vous la libérez là en ce moment ce côté-là chez toi Vérénica est complètement retenu je te comprends c'est la société qui a fait ça si jamais tu assistes à plus de travail que je fais avec les groupes tu sais quand je vous dis les live experts sont réservés à ceux qui font la formation sur les fondements des lois biologiques donc la raison pour laquelle c'est réservé à ces gens-là c'est parce qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne quand on fait un live expert une situation comme tu vis là en ce moment les émotions montent avec spontanément parce que le groupe tu sais qu'il n'est pas là pour te juger au-delà de ça tu sais que le groupe est là pour te supporter ce qui fait une très grosse différence si tu me permets je vais vous raconter une anecdote c'est correct pour toi ça ne t'arrange pas ben non absolument ok je suis allé travailler avec les Inuits pendant huit mois aux terres de Baffin terres de Baffin si vous ne savez pas c'est où montez au nord du Québec à un moment donné vous allez frapper l'eau vous montez et traversez l'eau vous allez frapper une île les terres de Baffin ça va jusqu'au au cercle arctique j'ai dépassé le cercle arctique là-bas j'ai travaillé huit mois avec eux puis le climat là-bas est extrêmement rude juste pour vous dire l'hiver que je suis allé ça a descendu à moins 72 quand il y a un blizzard tu ne vois pas ta main j'ai tout expérimenté ça ces réalités-là puis la situation intergénérationnelle est extrêmement dure parce que le grand-père il vivait dans des igloos puis le petit-fils lui il est branché sur internet puis il regarde qu'est-ce qui se passe à Miami avec les filles en plage en costume de bain sur la plage puis les grands Ferrari puis ça fait tout un clash générationnel c'est hallucinant beaucoup 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 de souffrance là-bas puis eux ils travaillent encore beaucoup avec les méthodes traditionnelles pas les méthodes conventionnelles comme aujourd'hui avec les méthodes traditionnelles donc quand j'étais là-bas comme je vous dis les conflits intergénérationnels sont très forts donc à cause de ça il y a beaucoup de violence parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension le petit-fils puis le grand-parent ne parlent même pas la même langue souvent c'est assez terrible puis quand j'étais là il y a un jeune qui s'est suicidé un jeune adolescent qui s'est suicidé puis dans la même semaine où le jeune s'est suicidé il y avait une journée qui avait été consacrée sur différentes approches de la santé l'école était fermée puis là tu pouvais en tant qu'intervenant dans le domaine de la santé moi j'étais là-bas en tant qu'intervenant dans le domaine de la santé tu pouvais assister à différentes classes possibles donc il y avait l'acupuncture il y avait la physiothérapie il y avait chiroprécie il y avait PNL il y avait toutes sortes de choses moi j'avais été PNL parce que vous comprenez déjà que ça fait longtemps que je suis fasciné du cerveau à l'époque je ne connaissais pas encore les lois biologiques mais il y avait aussi les méthodes traditionnelles inuit puis je n'ai pas été dans cette classe-là mais j'ai un ami médecin qui était là-bas qui est allé puis ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris la mère inuit dont l'enfant s'était suicidé pour le faire un traitement live sur place puis quand ils ont fait ça l'ami m'a expliqué comment ça fonctionnait il demandait à la mère d'émettre un son de gémissement une espèce de yaling qu'elle appelle donc c'est un son de gémissement qu'elle répétait qu'elle répétait qu'elle répétait qu'elle répétait jusqu'à temps qu'elle tombe dans l'émotion toute la communauté qui travaillait avec elle pour l'aider se mettait en rond en entour d'elle pour la supporter quand elle a contacté la douleur de la mort de son enfant toute l'école a arrêté de travailler il n'y a plus une classe qui fonctionnait à cause de la souffrance qui sortait de cette femme-là qui se faisait entendre dans toute l'école au complet les Inuits avec leur méthode traditionnelle ont compris depuis longtemps que s'ils voulaient rester en santé il fallait qu'ils vivent leur émotion il fallait qu'ils se déchargent excuser de leur émotion pour s'en libérer pour être capable d'aller de l'avant sans tomber malade tu comprends ce que je veux dire donc ce qui est important Véronica aujourd'hui c'est que tu réalises que ta colère n'est toujours pas sortie de toi tu es toujours dans l'incompréhension par rapport à ce que ton ex-conjoint a fait comme situation donc pour être capable de comprendre ça pour finalement un jour pouvoir l'accepter puis être en paix là ce qu'il faut que tu fasses avec la compréhension des lois biologiques puis que tu es déjà très avancé c'est de comprendre ta programmation inconsciente tu dois comprendre que tu portes la programmation de ta mère excusez tu portes la programmation de ta mère qui n'a pas été solutionnée puis parce que ça n'a pas été solutionné ton cerveau pour l'évolution va voir dans ta génération à toi s'il y a des solutions à ça puis pour ça il y a besoin de le revivre c'est ça la notion de l'évolution donc ton inconscient portait déjà comme information de revivre des situations comme ta mère a vécu tu me suis je me demande si c'est mon père aussi parce que mon père il y a comme une notion d'abandon quand j'écoutais ton histoire d'Inuit tu es venu me toucher sur une émotion qui est prise depuis des générations mon père qui était abandonné est-ce que ça fonctionne par lignée de mettons ma mère ou mon père tu reçois l'information des deux donc on a le sorblier de tout à l'heure en haut la généalogie en bas la descendance ici le transfert de données qui est le projet sens donc qu'est-ce qui détermine quelle programmation qu'on va avoir l'information elle est fragmentée pourquoi elle est fragmentée l'information c'est pour assurer plus de chances de survie aux clans c'est-à-dire que si un clan est soumis à un sur-stress ils n'ont pas de solution par rapport à ça puis tout le monde porte exactement la même programmation on risquerait de perdre le clan au complet donc pour éviter ça la programmation est fragmentée d'abord en trois donc c'est ce qu'on appelle les lois de la frétrie donc ici c'est la première grossesse je ne dis pas la première enfant la première grossesse qu'il y a eu une fausse couche un avortement qui soit donné en adoption peu importe tout ce qui est conçu compte la pellule du lendemain ça compte si vous avez pris la pellule du lendemain mais il n'y a pas eu de conception ça ne compte pas mais si vous avez pris la pellule du lendemain puis il y a eu conception puis vous ne le saviez pas ça compte pareil donc première grossesse deuxième grossesse troisième grossesse troisième grossesse c'est trois lignées différentes le quatrième enfant se place en dessous de la première le cinquième en dessous du numéro deux et ainsi de suite tant et aussi longtemps qu'on en a ça se poursuit comme ça donc si toi t'es une numéro t'es de la combien dième chez toi ? je suis la première est-ce qu'il y a eu fausse couche avortement avant toi ? non enfant donné en adoption ? pas que je sache non ma mère elle avait 18 ans ok donc mais c'est tout ça c'est toutes des interprétations c'est-à-dire que t'interprètes que parce qu'elle avait 18 ans il n'y a rien arrivé avant ça ne veut pas dire je sais que ma grand-mère voulait qu'elle se fasse avorter parce que c'était pas de moi parce qu'elle était trop jeune ok mais rien n'empêche que on prend pour acquis que t'es le numéro un mais ce que je te propose c'est quand tu me dis je suis nouvelle ce que je te propose en loi biologique c'est à ma connaissance je suis le numéro un parce qu'on découvre tellement de choses de non-dits donc supposons que t'es réellement le numéro un ça ça veut dire que si exemple ton père est un numéro un puis que ta mère est un numéro deux ou un numéro trois t'es plus en lien avec ton père qu'avec ta mère tu comprends ma connaissance oui merci ton père mon père je crois que c'est un un ok donc tu vois ça se peut que t'ailles beaucoup beaucoup de programmation par rapport à ton père donc c'est une chose possible mais là pour l'instant pour que tu puisses comprendre l'histoire en passant il y a une autre loi ça c'est les lois de la fratrie il y a une autre loi ici c'est la fratrie qui est la loi nominale donc si sur ton baptistère t'as Véronica si dans tes ascendants t'as une Véronique une Véronica une Véro je sais pas si on pourrait y avoir mais tout ça ça fait que t'es en lien avec cette ancêtre là plus qu'avec d'autres ancêtres ça va ça ? ok donc mais pour revenir à ce qu'on expliquait tout à l'heure c'est que là ce que t'as besoin de comprendre c'est qu'en réalité ton inconscient en toi était chargé d'informations qui fait que tu vis ce que t'as vécu donc je vais te donner un exemple il y a un couple à un moment donné qui vient me voir dans mon bureau quand j'en faisais en présentiel parce que là on est que sur le web mais il y a un couple à un moment donné qui vient dans mon bureau puis je t'explique la situation l'homme en question il s'assoit sur la chaise puis il était complètement évaché sur la chaise puis il avait pas l'air bien dans ses culottes il aurait fait n'importe quoi pour pas être assis dans mon bureau cette journée là puis la femme elle était assise sur la chaise il avait des accoudoirs elle se tenait comme ça sur la chaise elle était penchée vers l'avant elle était en colère fait que j'ai dit je vais demander à la femme pourquoi il vient j'ai l'impression que je vais avoir plus d'informations que de l'homme fait que je demande à la dame pourquoi vous venez me voir aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour vous elle me dit textuellement il m'a trompé l'écœurant fait que là je dis ok mais je dis de ce que je sais vous comprenez le principe de base des lois biologiques elle dit oui mais je dis pourquoi que vous lui avez demandé de vous tromper puis là je te dis là si elle avait pu se lever puis ça a créé une claque en plein visage elle l'aurait fait elle était en colère après moi en se disant dans un monde conventionnel en se disant mais tu vois bien comment est-ce que ça me fait souffrir comment est-ce que je pourrais lui demander ça là je dis bien vous comprenez ce que je veux vous dire pourquoi que votre inconscient a demandé à cet homme-là de vous tromper toujours avec quelques points d'interrogation je lui dis je vais vous poser la question autrement qui dans votre généalogie s'est fait tromper elle s'est complètement restée sur sa chaise puis elle a dit à ma mère plusieurs fois par mon père là elle a compris qu'en fait son inconscient était chargé de cette information-là et qu'est-ce qui se produisait c'est que quand son inconscient rencontrait d'autres hommes la communication inconsciente est toujours là pas parce qu'on la voit pas que la communication est pas là c'est pas parce qu'en ce moment si vous êtes sans fil que vous voyez pas l'onde que la communication passe pas donc son inconscient à elle qu'est-ce qu'il fait c'est quand il rencontrait un homme il lui demandait toi est-ce que tu vas être capable de me tromper si l'homme lui disait ben non je te ferai jamais ça ah t'es pas intéressant toi tu m'attires pas du tout spontanément t'as pas attiré vers cet homme-là mais la journée quand on a rencontré un puis qu'il a dit ben oui je vais faire ça certain ça va me faire plaisir de faire ça pour toi celui-là c'est le plus beau de la terre c'est le plus fin elle n'en finit plus de parler de lui comment qu'il est extraordinaire parce que le jour venu il va être capable de lui faire vivre qu'est-ce qu'elle a besoin de revivre est-ce que tu comprends ça oui là qu'est-ce qui se produit comment tu dis ça résonne oui exactement puis là qu'est-ce qui se produit c'est que alors qu'avant elle se positionnait comme une victime puis qu'elle disait que lui c'était un gros écœurant de chien sale puis que c'était juste un coupable que ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'il a fait tout d'un coup elle s'est rendue compte qu'elle avait une part de culpabilité dans l'histoire parce qu'elle le demandait inconsciemment puis que lui qui était assis sur sa chaise vraiment mal à l'aise bien en réalité il était victime de l'histoire parce qu'il ne se sentait pas bien du tout il l'aimait cette femme-là tu comprends fait qu'en réalité les deux sont victimes puis les deux sont coupables fait qu'en loi biologique ce qu'on dit c'est est-ce qu'on peut annuler ça une fois pour toutes puis est-ce qu'on pourrait à la place se responsabiliser parce que là le plan la génération tu dois l'ont vécu ils ne l'ont pas solutionné ça le transfère à toi si tu ne le solutionnes pas ça le transfère à ta louloute que tu me disais tantôt qui plus tard va s'attirer celui qui va être capable de la laisser là sans lui expliquer pourquoi en tombant en amour avec quelqu'un d'autre puis ça va se recontinuer chez ta petite fille tu comprends-tu ce que je veux dire est-ce qu'on pourrait se responsabiliser à la place puis au lieu de continuer à lui en vouloir d'être en colère après lui de comprendre que ton inconscient avait ça à revivre puis que malheureusement lui portait cette programmation-là qui fitait avec toi ça l'a fait un fit il a répondu à ton besoin inconscient est-ce que tu comprends ça? oui parfait je pense que là où ça cointe c'est que je pense que j'ai peur de l'ampleur de l'émotion c'est juste quand on en parle parfait si t'étais trop gros il y a comme quelque chose qui a peur à l'intérieur oui définitive de toute façon je le sens très bien avec tout le contrôle que t'as excuse-moi les expressions québécoises mais t'as la chienne d'ouvrir la valve je vois comment ça fait peur si t'étais à oser vos émotions malheureusement en ce moment c'est un petit peu compliqué pour nous autres de faire des événements présentiels avec toutes les mesures sanitaires mais si t'étais à oser vos émotions on a un environnement un setup où est-ce qu'on vous offre un environnement sécuritaire et respectueux pour vivre ces émotions-là maintenant c'est pas parce que t'es chez toi que tu peux pas le faire il y a deux choses que tu dois te rappeler sécuritaire et respectueuse ça tu me gardes ça toujours en avant-plan donc comment est-ce que tu fais pour vivre une émotion colérique à l'intensité que tu la vis probablement puis de l'exprimer de façon colérique de façon sécuritaire respectueuse tu pourrais par exemple frapper dans ton lit tu peux frapper autant que tu voudras tu le laisseras jamais puis tu briseras pas le lit tu peux frapper dans des coussins tu peux prendre des coussins pour frapper dans ton lit tu peux prendre un bâton pour frapper dans ton lit aucun problème avec ça tu peux crier le plus fort que tu peux dans un coussin ça dérangera pas personne dans ton environnement tu comprends après ça il y a d'autres choses moi personnellement je me rappelle dans des moments d'urgence je me rappelle d'avoir à plusieurs reprises accroché un bâton de hockey ça va peut-être moins de parler mais je prenais un bâton de hockey puis je frappais dans le gazon le plus fort que je pouvais parce que ça me donnait de la puissance pour exprimer ma colère mais j'arrivais jamais à briser le bâton de hockey puis pour le gazon c'était pas grave il repoussait tout de suite par après tu comprends-tu ce que je veux dire donc il faut que tu te crées ton environnement où est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir l'exprimer il y a des gens qui le font en peinture il y a des gens qui le font en scratchant des affaires en brisant des objets tu as le droit de le faire en brisant des objets en autant que tu t'assures que ça soit sécuritaire pour toi que ça soit sécuritaire pour mon environnement ce qui est sûr c'est qu'en ce moment tu as la responsabilité de libérer cette colère tu me suis là-dessus oui ok ce qui se produit par contre c'est que contrairement à tes ancêtres puis à l'ensemble des gens la situation que tu vis en ce moment parce qu'il y a beaucoup 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 de colère toute cette colère-là était quand même basée sur l'incompréhension puis ce que tu vas peut-être être très surprise c'est maintenant que tu comprends qu'en réalité tu portes les mémoires de tes ancêtres parce que en laissant sortir les émotions tu comprends ça si tu es capable d'arrêter d'en vouloir à ton conjoint en comprenant parce que tu portais cette programmation-là puis que tu réalises que les solutions puis que tout ce qu'il y a à faire c'est de mettre en place une mise à jour qui fait que tu es encore très jeune qui fait que tu vas pouvoir assurément à ce temps que ta programmation va avoir changé que ça va être libéré de ce traumatisme-là tu vas pouvoir te rencontrer un homme avec qui là il va avoir un fit beaucoup plus sain parce que ça va être super génial puis si tu pensais que tu étais heureux là avec ce conjoint-là bien tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir être heureux jusqu'à là mais avec une deuxième relation si tu es capable de comprendre tout ça en même temps mais ce qui va se produire c'est ta colère que tu avais l'impression qu'il était ingérable puis qu'il était immense puis qu'il pouvait détruire un bâtiment entier mais tu vas te rendre compte que ça va faire tout simplement il ne va presque rien sortir parce que quand tu vas ouvrir la van ton cerveau il fait ça à 24 milliards de milliards de calculs par seconde si tu comprends bien la théorie excuse-moi si tu comprends vraiment bien la théorie vraiment vraiment bien si tu comprends vraiment bien que c'est ton inconscient qui l'a demandé chose que tu ne comprenais pas avant je le comprends vraiment bien puis tu es capable de faire la paix avec ça puis tu es capable d'avoir confiance aux solutions tu vas voir comment est-ce que ta colère elle va complètement se désagréger ça va tomber comme en poussière puis qu'est-ce qui va se produire deux choses la première celle pour laquelle tu es ici aujourd'hui la fille de 9 ans va se transformer comme le témoignage de Lucie que tu as eu tantôt littéralement qu'est-ce qui va se produire aussi par la suite bien il va y avoir un nouveau papa qui va se mettre dans le décor dans lequel vous allez avoir une super belle relation dans lequel tu vois je le dis là ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein tu peux pas t'imaginer le nombre de cas que j'ai qu'est-ce qui va se produire c'est que tu vas avoir le goût de remercier ton ex d'être parti tellement que tu vas être heureuse dans cette nouvelle relation ça a l'air beau ouais mais c'est ça qui est l'histoire c'est ça qui est l'histoire c'est que vous n'êtes pas habitué à ça parce que vous êtes pris dans votre monde de restrictions et à cause de ça c'est dur quand je vous dis d'être capable de reconnaître qu'il y a des solutions vous avez de la misère parce que vous avez baigné pendant trop d'années pendant trop de générations dans un monde des limites aujourd'hui tu vas le voir on est dans un monde de possibilités c'est fini ça c'est une vieille époque moi pour moi l'ensemble de la population vit encore ici moi ça fait 15 ans que je ne vis plus là du tout du tout je suis vraiment rendu ici moi pour moi ça c'est l'âge de pierre quand je vous vois dans vos façons de voir les choses dans vos façons de gérer les réalités toutes les inquiétudes que vous avez c'est l'âge de pierre je vous garantis vous allez le voir quand vous vous emmenez ici ça c'est un monde de possibilités quand tu dis ouais mais j'aimerais ça ça a l'air beau tu vas le voir je pense à je pense à une amie un ami qui était venu me voir puis qu'il m'avait dit Stéphane ça n'a pas de sens il dit je ne suis pas capable de m'engager dans une relation pas capable lui c'était un métier qui voyageait beaucoup 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 il me dit des blondes j'en ai partout dans le monde pas capable après avec une pas capable de m'engager puis là il dit j'aimerais comprendre d'où est-ce que ça vient je suis tanné de vivre comme ça j'ai le goût de vivre une relation à long terme donc on est allé travailler l'origine de ça ça a pris une rencontre on est allé travailler l'origine de ça une fois qu'il l'a bien saisi il a fait en simultané les quatre étapes après ça bien entendu qu'il y a un doute que cette année-là il va rencontrer une nouvelle femme puis qu'il va la marier il ne s'attendait pas à ce que ça se fasse aussi vite puis année après année tout le temps aussi heureux d'être marié avec cette femme-là il faut l'engager puis il n'a pas besoin de maîtresse dans sa vie tu comprends? ça c'est parce que vous n'êtes pas habitué à ça si tu savais comment est-ce que c'est le fun on n'est plus dans un monde où est-ce qu'on subit quand tu es en loi biologique tu n'es pas dans un monde de victimisation tu es dans un monde où tu te responsabilises puis ton monde tu le construis c'est très différent mais pour le construire ce n'est pas une baguette magique pour le construire ça demande quand même ça demande quand même de faire des prises de conscience ça demande quand même de prendre contact avec des émotions ça demande quand même de prendre le temps de faire des mises à jour puis des intégrer ça demande quand même le temps d'intégrer des choses tu sais ce que je vous explique là je vous le fais rapidement mais bien entendu qu'il y a du travail en arrière il y a de la compréhension qui peut aller beaucoup plus loin c'est pour ça qu'on nous a fait une plateforme des fondements des lois biologiques mais je t'assure Véronica que c'est très très possible tu sais comment on est dans le monde en ce moment sur la planète on est un peu plus que 8 milliards si je ne me trompe pas un peu plus que 8 milliards c'est beaucoup de monde ça puis je dis souvent aux gens qui sont dans une situation comme la tienne je leur dis souvent tu sais si vous prenez les 8 milliards d'humains qu'on est sur la planète puis que vous divisez ça en sexe on va dire que dans ton cas à toi il y a à peu près 4 milliards d'hommes sur la planète là si je te demandais une braquette d'âge que tu veux rencontrer quelqu'un si tu es prêt à reprendre des coupes généralement on y va dans une braquette qui est plus ou moins 10 ans que les gens vont me dire qui sont prêts à gérer supposons qu'on se donnait jusqu'à 100 ans ça voudrait dire qu'il y aurait 10 braquettes de 10 ans donc la tienne je trouve être le dixième de la population ça veut dire que de 4 milliards on tombe à 400 millions d'hommes dans ta braquette d'âge sur la terre ça en fait du monde ça là 400 millions pense-y là on est 8 millions au Québec ça en fait des Québec pleins que d'hommes de ta braquette d'âge j'imagine qu'au Québec n'importe où tu es dans quelle ville en ce moment Montréal Montréal parfait n'importe où que tu vas à Montréal qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge tu vas à l'épicerie qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge tu vas chez le nettoyeur qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge tu vas dans un parc qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge dans un restaurant qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge tu vas t'entraîner qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge tu décides de sortir de Montréal tu dis je vais aller faire un tour à Québec qu'il y a des hommes dans ta braquette d'âge, partout, 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 à Chicoutimi, à Shibugamo, à n'importe où où est-ce que tu vas, que des hommes dans ta braquette d'âge. Ça en fait du monde. Ça, c'est juste 8 millions. Sur la Terre, il y en a 400 millions. Ça fait que c'est genre 50 fois, le Québec, des hommes dans ta braquette d'âge. Si tu me dis que dans tous ces hommes-là, tu penses qu'il n'y en a pas un qui est disponible et qu'il y a le potentiel de te rendre méga heureuse, tu ne vis pas dans le même monde que moi. Mais tu sais quoi? On vit avec nos vieilles mémoires de nos ancêtres. On vit avec nos vieilles notions restreintes des petits villages d'autrefois. On vit encore parce que nos ancêtres, eux autres, ce n'étaient pas comme ça. Nos ancêtres, dans leur village, il n'y en avait pas beaucoup de monde. Dans leur braquette d'âge, tu comprends? Dans les villages, quand tu étais dans ta braquette d'âge, tu regardais ça, il n'y avait pas tant de potentiel que ça. Ça ne veut pas dire que dans tout ce qu'il y avait là, il y avait quelqu'un qui t'intéressait vraiment. Il ne faisait pas le mariage pour le meilleur, pour le pire, pour rien. Puis s'il y en avait un qui n'était pas si pire intéressant, ça ne veut pas dire que tu es la seule qui s'intéresse à lui. Ça ne veut pas dire que lui s'intéresse à toi. Si celui que tu trouves intéressant, il n'est plus disponible, puis que tu tombes au sujet numéro 2, tu viens déjà de descendre d'un gros niveau. Cours pour le numéro 2. Parce que quand tu arrives au numéro 3, puis au numéro 4, ça ne va pas bien. Mais nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils ont vécu leur relation amoureuse. Ça fait que pour le meilleur et pour le pire. Puis là, ils ont vécu une tonne de traumatismes au travers de ça. Parce que la mère, elle vivait dans la cuisine, le père vivait dans le sous-sol ou dans le garage ou dans le salon. Ils faisaient souvent chambre à porte, parce que ça n'avait aucun sens, aucun intérêt, aucun... Puis là, nos ancêtres, ils ont vécu ça, puis eux autres, ils nous ont transféré ça de génération en génération, puis vous êtes encore pris là. Quand je vous dis que c'est l'âge de pierre, vous êtes encore pris là. Il est temps que vous fassiez des mises à jour, puis que tu réalises, c'est 400 millions d'hommes dans ta braquette d'âge, là. Si tu ne trouves pas le parfait pour toi, c'est parce que tu ne sais pas comment faire tes reprogrammations, je t'assure. Une fois que tu sais comment faire tes reprogrammations, bien, ce que tu vas t'attirer, c'est le modèle parfait. Puis là-dessus, en passant, je m'en suis développé une spécialité que si jamais un jour, tu as le goût de clarifier dans ton inconscient, parce que là, on travaille pour aider ta fille, mon travail pour libérer la colère. C'est ça qui est l'objectif numéro un d'aujourd'hui. Mais si plus tard, tu as le goût d'aller plus loin, puis en plus, une fois que ta fille va aller super bien, que tu as le goût de dire, « sais-tu quoi, j'ai le goût de rencontrer quelqu'un puis de le rentrer dans ma vie », bien, quand tu seras rendu là, je te conseille fortement de reprendre un rendez-vous avec moi. Je vais t'aider à faire la reprogrammation pour que tu ailles la programmation exacte. Le nombre de fois ce que les gens m'ont dit puis que moi-même, j'ai vécu par le passé, « colline, j'aurais dû y penser de l'écrire ça. J'aurais dû y penser de l'intégrer dans ma reprogrammation. Comment ça se fait, je ne l'ai pas intégré. » Bien, vous allez, tu vas voir, je suis devenu une spécialité que j'ai développée, ça. Fait que oui, c'est possible. Mais ça, deuxième étape. Première étape, libère-toi de la colère que tu as envers ton ex parce que tu ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça. Aujourd'hui, tu le comprends très bien. Fais une mise à jour. Dans ta mise à jour, déjà, installe la paix envers le père de ta fille. Ça ne donne rien de garder ça. Tu transfères tout ça à ta fille qui va avoir à revivre ça avec son conjoint. Ça ne donne rien. Installe la paix avec le père de ta fille, en fait de la compréhension, puis installe déjà, sans savoir exactement toutes les précisions, que tu as une vie amoureuse, là, qui est encore full disponible. Je t'assure, je peux te jurer que c'est sûr qu'elle va être vraiment meilleure que celle que tu avais avant. Sinon, tu n'aurais pas eu à vivre ce que tu as vécu. Est-ce que ça fait du sens? Bien, c'est inspirant, en tout cas. Tu vas voir que, en fait, dans ma vie, je ne suis pas un motivateur. Puis je suis vraiment un... Je pourrais dire quasiment un technicien, mais en quelque part, il y a une partie qui est beaucoup, beaucoup plus grande que ça, mais de pouvoir matérialiser ces résultats-là. Je me souviens de tellement de cas. Je pouvais tout avoir le temps de t'y raconter. Une fois, je vais chez Bureau en gros. Il y a une femme qui est en train de faire agrandir des photos. Elle me dit, « Ah, Stéphane! Tu te souviens de moi? » Qui était tout seul, « Regarde, c'est mon mariage! » Il y a tellement d'histoires. Fait que, Véronica... Stéphane, en passant, on a Brigitte Demers qui est avec nous. Puis elle écrivait dans le chat qu'elle, c'est un très bon exemple parce qu'elle a travaillé ça avec toi. Puis aujourd'hui, elle a un amoureux. Puis ça va très, 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 très bien. Et puis, écoute, sérieusement, si je me permets de parler pour Brigitte. Brigitte qui a travaillé ça, c'était vraiment ça une des grosses problématiques. Puis Brigitte, je le sais, qu'elle me donne l'autorisation. Brigitte a eu à travailler avec... Elle a travaillé ça dans une situation où elle a eu un diagnostic de cancer. Parce que si jamais vous allez plus loin dans tout ce qu'on peut vous offrir, il y a une conférence qui s'appelle le bras de fer au cancer. On vous démontre comment est-ce que le cancer, c'est exactement le même principe puis comment est-ce que c'est possible de rebrancher tout ça. Puis même si la médecine, elle ne comprend pas comment ça se fait que ça part dans bien des cas complètement spontanément ou que des cancers stade 4, Brigitte s'était fait diagnostiquer de mémoire un stade 4, c'est quelque chose de mortel. Tout à l'heure, vous allez sûrement la voir, vous pouvez pointer la binette, vous allez voir, c'est une femme extraordinaire. Mais rien n'empêche que quand elle a travaillé ça, elle était avec la chimiothérapie. Puis au travers de tout ce qu'on a travaillé, il y a eu quelque chose qu'on n'avait pas réussi à mettre au point à 100 %, qui fait qu'elle a perdu ses poils. Donc, n'enregistrez pas, s'il vous plaît, que la chimiothérapie fait peur les poils. Ce n'est pas ça du tout. C'est des mauvaises programmations. Brigitte le comprend très bien aujourd'hui. Mais rien n'empêche qu'une des raisons pour lesquelles elle trouvait ça extrêmement pénible, c'est qu'elle se disait, mais moi qui ai tant de difficultés à rencontrer l'homme de ma vie, comment est-ce que je vais faire pour rencontrer un homme puis un poil sur le corps, puis un poil sur le coco, puis un poil parce que là, elle se voyait à son pire en plus avec un diagnostic du cancer force terminale. Tu sais quoi, Véronica? Elle a eu une relation extraordinaire. Est-ce qu'elle accepterait de prendre la parole deux secondes, Brigitte? Je suis curieux de lui poser une question. Salut! Salut, Brigitte! Ça va bien? Moi, je suis couettée, là! C'est parfait, ça! On t'aime comme ça avec plein de cheveux de même. Dis-moi, Brigitte, sérieusement, le cancer qu'on t'a diagnostiqué, c'était quel stade? Je ne suis plus sûre si c'était un stade 4. Ah oui, stade 4 palliatif. Stade 4 palliatif. Aucune visée curative. Aucune visée curative? Aucune! Ça fait combien de temps, d'être sans? Ça fait un an et demi, puis ils disent encore ça. Mais vous savez quoi? Regardez, Brigitte, là, en ce moment, là. Regardez bien ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Brigitte, elle vit ici à cette heure. Brigitte, elle est pas là, là. Elle vit ici. Puis ça fait combien de temps que tu as rencontré ton copain de vie, maintenant? Ça fait un peu plus d'un an. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Non, il est pas là. C'est dommage. C'est mon frère qui est là. On aurait aimé ça le voir et pouvoir lui dire bonjour. Mais Véronica, sérieusement, Brigitte, elle peut te confirmer qu'elle m'en était dans le désespoir total. Elle se disait, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire surtout là avec le diagnostic? Puis un poil sous le coco puis il a regardé le sourire aujourd'hui. Ça fait un an qu'elle vit avec. Ben oui, parce que dans mon cas, moi, en plus, pour mes parents, ben, mon père était homosexuel puis ma mère, elle l'avait vraiment pas pris, là. Fait qu'elle, ça s'arrêtait là, la vie amoureuse, parce que sa mère, avant elle, sa vie amoureuse s'était arrêtée à son coup de cœur de jeunesse. Puis après ça, elle a fait sa vie avec un autre puis elle a eu tous ses enfants avec un autre. Mais pour elle, c'est ça, dans cette époque-là, il n'y en avait pas ben, ben de possibilités. Mais aujourd'hui, on n'est plus là du tout. C'est ça que je vous dis, juste à vous l'expliquer bien, quand je vous dis que les programmations qu'on a, ben, c'est celles de nos ancêtres. Puis malheureusement, ben, on vit nos expériences en lien avec cette programmation-là. Là, on s'en fait une vérité, une croyance, puis on reste figé là-dedans. Notre travail à nous autres, c'est de vous aider à comprendre ça, de faire des mises à jour là-dessus, puis de générer un monde de possibilités. Tu vois, Véronica, tu as un exemple live aujourd'hui, puis sérieusement, tout le monde, prenez, imprégnez-vous de l'énergie de Brigitte, qui, on lui avait donné un diagnostic de cancer de stade 4 avec aucune visée curative, rien, puis regardez un temps et demi plus tard dans quel état elle est. Si vous êtes capable de vous imprégner de ça, puis de voir comment est-ce que, finalement, le cancer, ce n'est pas ce qu'on nous dit, mais vous savez, il y a quelque chose de particulier de Brigitte, c'est que Brigitte a pris le temps de faire plein de formations, les fondements sur les lois biologiques, la plateforme web que je vous disais tout à l'heure, Brigitte a pris le temps de faire ça, la conférence du bras de fer au cancer, elle avait tout pris le temps d'écouter ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ils disent que c'est une personne sur deux dans les statistiques qui va développer un cancer, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, Brigitte, quand elle est arrivée dans cette réalité-là, elle avait déjà toute une façon de voir les choses qui étaient complètement différentes. Et quand le médecin lui est arrivé en lui disant, « Madame, vous avez un cancer stade 4, c'est mortel, il n'y a rien à faire, aucune visée curative », je ne vous dirais pas qu'elle est partie à rire, ça serait probablement exagéré, mais le médecin a dû se demander pas à peu près comment ça se fait que tu n'étais pas effondré devant lui et que Brigitte, elle le challengeait. C'est comme, « Mais pourquoi vous me disiez ça? Cet organe-là, il n'est pas vital? » Non, madame, il n'est pas vital. Cet organe-là, il n'est pas vital? Non, madame, il n'est pas vital. Cet organe-là, il n'est pas vital, mais pourquoi vous me dites que je suis en danger de mort? Elle était comme, « Qu'est-ce que vous me racontez là? » Et regardez, un an et demi plus tard, toujours top shape. Merci, Brigitte, c'est vraiment gentil de ta part de prendre la parole. On salue ton frère. Ciao. Donc, Véronica, est-ce que ça va pour toi pour aujourd'hui? Oui, merci. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Prends le temps, tout d'abord, de prendre contact avec tes émotions. Donne-toi un environnement qui est sécuritaire et respectueux, mais je te le dis, si tu fais ta compréhension, tu as confiance aux résultats par la suite, tu vas avoir ta colère, elle va s'évaporer. Puis, moi, personnellement, dans des situations comme celle-là, dans les médias, moi, elle est utilisée pour aider à reprendre contact avec les émotions. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. Donc, s'il y a une musique qui peut t'aider à reprendre contact avec les émotions, tu la mets en boucle, tu la mets fort, que cette chanson-là à répétition, un peu comme le yawling de le génissement de l'Inuit, pour reprendre contact avec l'émotion pour qu'elle puisse complètement se libérer, c'est important, il faut le faire. C'est la façon saine de se soigner. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Je veux faire une suite sur cette réalité-là. C'est au début, début, début de ma pratique. Je me rappelle le bureau dans lequel je travaillais. Quand j'en parle, généralement, ça me touche toujours un peu. J'ai tellement trouvé ça catastrophique, mais je vous raconte l'histoire. C'est une toute petite madame de peut-être une soixantaine d'années qui était venue me voir pour un cancer des ovaires. Quand on a travaillé l'histoire, je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. Elle avait un jeune enfant puis le pédiente disait que c'était extrêmement important d'être rigide avec l'enfant pour ne pas qu'il devienne gâté. Donc, il fallait lui dire des noms rigides. Tu te couches à telle heure, c'est cette heure-là puis respecter les heures de boire. L'enfant, il était quand même jeune dans la période des fêtes. Il voulait voir le Père Noël puis là, il fallait qu'il se couche à telle heure donc il n'a pas pu voir le Père Noël. Puis durant la nuit, l'enfant, il est tombé malade, il est allé voir le médecin puis ils lui ont injecté un médicament puis il y a eu une erreur. C'est humain, ce n'est pas parce que c'est la médecine, c'est humain de vivre une erreur. Vous, aujourd'hui, vous comprenez qu'il y avait une raison en arrière de tout ça. Rien n'empêche qu'à ce moment-là, c'est vécu comme une erreur. Puis le médecin a donné une dose d'adulte à un enfant et la mère a vu devant elle spontanément l'enfant décédé en l'espace d'un cours de la vie de temps. Il a reçu une injection puis il est décédé. Vous imaginez les émotions de cette femme-là, la tristesse et la colère qu'elle a vécue. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a donné des sédatifs pour la calmer. C'est catastrophique. Des années plus tard, lorsqu'elle vient me voir avec son cancer des ovaires, la petite madame de 60 ans, moi j'ai gravi dans les arts martiaux, j'avais un coussin de frappe qu'on appelle pour frapper dedans, un pad qu'on tient. Spontanément, j'ai eu le réflexe d'aller chercher le coussin, je lui ai mis dedans pour qu'elle frappe dans le coussin. Vous ne pouvez pas vous imaginer les émotions qui sont sorties de cette petite dame-là qui avait été complètement refoulée. C'est notre monde conventionnel. Au lieu de comprendre de la colère qu'elle avait, au lieu de comprendre la tristesse qu'elle avait, de l'accompagner, de lui permettre de libérer ça pour éviter qu'elle en tombe malade, à place de ça, on lui a donné les médicaments pour qu'elle se calme, mais des années plus tard, elle a développé un cancer des ovaires. C'est dommage quand même. La prochaine personne, ça va être Mélanie Porti. Salut, salut. C'est ça. Là, j'aimerais, je trouve difficile de trouver une question spécifique. On dirait, je voudrais tout régler. Il y en a tellement qui pop. Mélanie, excuse-moi, je vais prendre juste le temps d'expliquer une chose. Ce que vous venez de, ce que vous êtes en train de conscientiser, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ménages à faire dans l'inconscient parce qu'on porte beaucoup de traumatismes. Et malheureusement, bien, ce n'est pas une baguette magique comme je vous disais. Il faut prendre conscience, il faut prendre le temps de conscientiser, il faut faire les quatre étapes. La machine à soucis, il faut le faire pour chacune des problématiques. Donc, quand vous comprenez ça, aujourd'hui, on va commencer avec une chose, tu commences avec ce qui est ta priorité et quand tu comprends ça, par la suite, moi, ce que je te propose, c'est de t'autonomiser. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour que tu sois capable d'en faire le plus possible par toi. Donc, je vais revenir avec la notion des fondements des lois biologiques. Donc, vous allez voir l'importance de tout ça pour que vous puissiez vraiment prendre une habitude de faire ce ménage-là. Donc, je t'écoute pour celle que tu vas prioriser aujourd'hui, Mélanie. Aujourd'hui, dans le fond, c'est ma fille et ses relations en général. Je dirais que c'est difficile depuis un moment à dix ans. Quand tu dis qu'il y a une problématique dans ses relations, ça ressemble à quoi? J'ai l'impression qu'elle lui beaucoup de rejet. C'est difficile ses rapports avec ses amis. Elle vit du rejet. Autant qu'il y a des moments où ça va couler, elle va avoir beaucoup de relations, je dirais, qu'il va y avoir beaucoup de monde. Autant qu'après ça, c'est table rase. Je la sens dans une position de victime aussi par rapport à ça. Qu'elle vit ça que les autres sont méchants à son égard. C'est ça. Elle vit beaucoup de rejet. Il y a beaucoup de clans et elle est prête à faire beaucoup de choses. C'est mon interprétation de ce que j'ai comme information de sa part. Elle est prête à beaucoup pour ne pas être toute seule, ne pas vivre ce rejet. Elle va accepter des choses que les amis lui font parce qu'elle ne veut pas être seule, elle ne veut pas ne pas avoir d'amis. c'est ça. Moi, ça me rentre dedans bien raide. La fille de 10 ans, problématique relationnelle, elle vit du rejet, elle passe de beaucoup de monde, beaucoup de relations à plus rien et elle est prête à subir plein de choses pour ne pas être seule. C'est bien ça? Oui. C'est le feeling qu'elle va accepter dans une relation d'amis de faire des choses, d'être d'une certaine façon juste pour ne pas être seule, de ne pas être avec l'ami. Elle préfère se faire comme écoeurée, je veux dire en parenthèse, puis de ne pas être bien là puis d'avoir de la peine au lieu de dire regarde, moi, je n'ai pas besoin de ça, je m'envoie chez lui. Je ne reste pas dans ça. Parfait. C'est la combienième? La seule et l'unique. Donc ça ici, c'est toi parce que je te mets dans le carré. C'est avec toi qu'on travaille aujourd'hui. La seule et l'unique. Pas eu de fausse couche, pas eu d'avortement? Non. Rien. Parfait. Combien de temps d'union avec le père avant d'avoir ton enfant? Trois ans. Trois ans. Comment est la relation? Au beau fixe. Comment tu dis? Je ne sais pas. Au beau fixe, je ne sais pas. On a vécu beaucoup de choses les dernières années. Il y a déjà beaucoup d'émotions. J'ai eu un cancer. OK. En 2018. je dirais que je peux relater quasiment que ma fille, quand ses relations ou quand c'est devenu plus difficile pour elle, à peu près, elle souffre. Quand elle venait de tourner sept ans. Puis là, je viens d'avoir encore un diagnostic. Mais je ne crois pas que ce soit grave, mais il reste que c'est encore le mot du mot cancer qui sort. fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est sûr que dans notre famille, dans notre... Je ne sais pas comment dire. Ça l'a teinté. C'est sûr. J'ai été beaucoup. J'ai été malade. Fait que ma relation avec mon chum. Est-ce que je voudrais de te dire quelque chose qui peut être fâchant pour toi? Un cancer, c'est rarement grave. C'est ça. Ce qui est grave, ce qui est grave, c'est les limitations virtuelles face au cancer. Ça, c'est grave. Ça, ça ne donne pas des bons résultats. Mais ça, ici, c'est très rare que c'est grave. Mais tu verras ce que tu choisis d'en faire. On va d'abord commencer avec la notion de ta fille. Ma relation couple, bien, elle, ça va, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été nommées, beaucoup de choses qui ne sont pas adressées. C'est ça. On va être là et il y a des choses qui ne me conviennent pas nécessairement, mais on reste là. Regarde bien sûr comment est-ce qu'on peut faire ça rapidement. Il faut être obligé d'être là, on le rend compte là. Est-ce que c'est possible que dans ta relation, est-ce que c'est possible que tu es prêt à subir pour ne pas être seule? Ça se peut. Oui. Donc, je te repose la question parce que pour l'instant, tu le considères possible. Je repose la question pour voir si tu peux avoir plus de certitude. Est-ce que c'est possible que dans ta relation, tu es prêt à subir pour ne pas te retrouver seule? Ce n'est pas clair. Il y a une partie que ça dit oui. Il y a une partie que ça dit oui, mais en même temps, il y a une partie de moi qui dit que consciemment, je le choisis. OK, parfait. Tu avais quel âge quand tu as rencontré la part des enfants? J'avais 32 ans environ. Tu avais 32 ans? À peu près, oui. Ça faisait combien de... La relation avant? Tu avais quel âge? J'ai tout le temps eu des relations. J'ai été un petit moment tout seul avant cette relation-là. Mais tu as toujours eu des relations? Pas mal, oui. Tu ne t'es pas souvent retrouvée seule, mettons. Non. En tout cas, il semble être clair que tu as une difficulté à être seule. Oui. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que dans tes relations, tant ou si longtemps que tu n'avais pas quelque chose de mieux, que tu t'étais porté à rester dans cette relation-là, même si tu subissais, jusqu'à temps que tu trouves quelque chose de mieux pour éviter d'être seule? Est-ce que tu es capable de concevoir ça? Oui. Mais tu sais, je ne veux pas que tu inventes quelque chose. Je vérifie, mais d'après moi, il y a quelque chose qui est important. Oui. Non, non. C'est sûr que je n'aurais pas eu l'idée de me dire que je ne veux pas être seule. Je n'ai pas l'impression que ça me fait tant peur. En tout cas, c'est ça, c'est ça. C'est ma tête qui dit qu'il me semble qu'être seule, ce n'est pas ça qui me fait peur en tant que telle, mais en même temps... Mais c'est ça, mais en même temps... C'est ça, je n'ai jamais été seule. de l'être, justement, exactement. Donc ici, je vais faire ton père et ta mère. Toi, tu es la combien de tièmes chez toi? La troisième de trois. Connue. Oui, mais... Non, non, il n'y a pas eu d'avortement, il n'y a pas eu rien avant, il n'y a pas eu de fausse couche. Connue. Ça ne veut pas dire que... j'avais fait une histoire avec ma mère, c'est tout ça. Comment? J'avais fait une histoire avec ma mère. Oui, mais... OK. Si tu savais le nombre de mères qui sont venues me voir et qui m'ont dit je ne veux pas que tu disais ça à mes enfants, là... OK. Fait que... Connue peut-être dire. Mais on va prendre pour acquis que c'est vrai. Mais je te propose pour te donner toutes les possibilités, travaille toujours avec ma connaissance. C'est comme ça. pour être ouverte à des choses. Tu sais, juste moi, là... Quand je faisais l'histoire de... les numéros de la frétrie comme ça, moi, j'ai eu de connaissances, il y avait quatre grossesses. Mon plus vieux, 19 ans aujourd'hui, le deuxième, 17 ans, une fausse couche, je le compte, numéro 3 fausse couche, puis numéro 4, ma fille 14 ans. Quand je plaçais ça puis que je vérifiais avec les ancêtres, donc je prends mon numéro 1 qui était supposé de fitter avec le numéro 1 chez nous, qui est ma soeur. Si je regarde ça, il ne correspond pas du tout. Par contre, le numéro 1 correspondait super bien avec le numéro 2. Le numéro 3, le numéro 2, supposément le numéro 2, quand je le mettais avec le numéro 2, mon frère ne correspondait pas du tout. Mais si je le mets avec le numéro 3, si je le décale de 1, qui est moi, écoute, copie conforme. OK. Après ça, ma fille qui est numéro 4, si je la mettais avec le numéro 1, il y avait des bonnes lacunes. Quand je la mets ici puis que je regarde le versant féminin de la programmation versus le versant masculin, écoute, ça code à 100%. Donc, qu'est-ce qui se produit, c'est que pour que ça marche, il fallait que je décale tous mes enfants de 1. C'est quand même bizant. Je le sais, moi, si j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu comme enfant, qu'est-ce que je n'ai pas eu comme enfant. Je comprends jusqu'où ça peut aller. Je n'en ai pas le problème. Jusqu'au jour où je me rappelle, ah oui, j'ai eu une fille, moi, qui a pris la pellule du lendemain. C'est déjà arrivé, à un moment donné, on était allé un petit peu trop loin puis on se disait, écoute, ce serait peut-être mieux qu'on ne prenne pas de chance. Je me rappelle d'être allé au CLSC avec elle puis qu'elle prenne une cellule puis s'appelle-le du lendemain. Donc, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que finalement, elle était tombée enceinte, ce que je ne savais pas avant. Tu comprends? Fait que je vous propose toujours, quand vous travaillez en loi biologique, d'aller avec, à ma connaissance, dans ton cas à toi, je suis là numéro 3. Ce qui n'est pas improbable, mais tu es mieux de laisser plein de possibilités. Donc, tu es numéro 3, il n'y en a pas d'autres après? Non. C'est quoi l'âge entre toi puis le deuxième? C'est 7 ans et quelques. 7 ans et quelques. Puis, combien entre le deuxième et le premier? Un peu moins d'un an. Un an. Un an, là. Un an et quelques. Puis toi, est-ce que tu penses que tu es désirée ou pas? Je pense que oui. Et ce qu'on m'a dit, tu sais, c'est la possibilité, c'est ça. Je suis ouverte à l'idée que oui. Je ne peux pas te dire que c'est impossible. Mais est-ce que tu es capable de concevoir que tu es, mettons, à 85-90% un accident? on s'entend que si il y en avait eu d'autres après, peut-être que je dirais les choses autrement. Mais là, tu es 7 ans après, il n'y a personne d'autre après toi. C'est peu probable que c'est peu probable que ça soit fait volontairement. Pas mal plus de chances que ça aille été un accident. Oui. Les chances, il y a bien des chances, même. mais c'est ça, les parents, ils ne diront jamais ça. Malheureusement, c'est ça qui est notre monde de jugement. C'est fou, parce que cette information-là qui peut avoir un impact super gros sur toi, sur ta programmation inconsciente, notre société de jugement hyper limitée t'empêche d'avoir de l'information qui te permet d'accéder à autre chose. C'est hallucinant. C'est pour un principe que c'est mal. Qu'est-ce qui est mal, c'est bon? Sept ans après qu'il y a un accident, qu'est-ce qui est mal à dire, non, t'es un accident. Je ne comprends pas. Je comprends. C'est notre société de limitation. Ce qui ne nous avance à rien. Il est temps qu'on sort de là, je vous le dis, et ça presse. On vous donne beaucoup de stocks, beaucoup de conférences, beaucoup d'informations, de formations. faites-les parce que ça, c'est que de la limitation. Si vous voulez avoir accès à d'autres choses, sortez de cet environnement-là. Donc, est-ce qu'on peut concevoir que ça serait extrêmement surprenant que t'aies été conçu volontairement et désiré? Oui, je peux concevoir. OK. Maintenant, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Est-ce qu'ils se disent « Je ne garde pas l'enfant? » Ou ils se disent « OK. On va le garder. On n'a pas le choix. » C'est ça. Je ne sais pas. Mais si t'es un accident et que ça ne l'entende pas, ça fait sept ans, ils sont sortis des couches. L'enfant se lève tout seul. Il s'habille tout seul. Il mange tout seul. Il est capable de préparer son sac pour aller à l'école. Il est autonome, l'enfant. Il va à la toilette. Il va... Il reprend un rythme de vie parce qu'ils en ont déjà deux. Puis là, sept ans après, il retourne aux couches. Sérieusement, Mélanie, d'après toi, t'entends ou pas t'entends? Pas t'entends. Pas t'entends. Vraiment pas. Tu comprends? Ils n'ont pas le goût de ça. Voyons donc. Fait que... Fuck! Faut que je retourne aux couches. Ben tabarnouche, j'avais récupéré ma liberté, moi. Puis je m'en retourne aux couches. Ça, c'est les conditions dans lesquelles t'es venu au monde. Que tes parents t'ont jamais dit, malheureusement, que j'espère qu'aujourd'hui, t'es assez grande pour comprendre ça. Quand tes parents, pendant que t'étais dans son ventre et qu'ils ont su que t'avais été conçu, eux autres, écoute, ils ont halluciné leur vie. C'est pas vrai. Je vais pas retourner aux couches. À l'été, pas dormir la nuit. Ah! Yo, 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 yo. S'il était retourné sur le marché du travail, t'es obligé de reprendre un congé. Tout a recommencé ça, là. Non, ça devait pas être entier. Vraiment pas. C'est ça. Mais tu sais ce qu'elle a fait? Elle l'a pris ou ils l'ont pris sur leurs épaules puis ils ont fait gare, si tu veux. On va subir ce qui s'est produit. Puis on va vivre avec ça. Pas on va l'accepter, oublie ça, là. Ça, c'est la croyance populaire. Ouais, mais regarde, je l'ai accepté, mon enfant. Non, 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 non. T'as occulté. C'est une méchante différence. J'ai accepté que... Non, non, t'as occulté. Parce que si tu l'avais accepté, je parle à ta mère ou à ton père, si tu l'avais accepté, ta fille serait pas comme ça puis ta petite fille serait pas comme ça aujourd'hui. Si tu l'avais vraiment accepté, ta petite fille, elle subirait pas, elle, dans la vie, avec un sentiment de rejet. Parce que le sentiment que t'as eu à ce moment-là, Mélanie, inconsciemment, le sentiment, c'est qu'ils me veulent pas, là. Ils me gardent. C'est pas la même affaire. Tu comprends? Il y a une méchante différence quand t'es à l'école, t'es jeune, t'es au primaire ou au secondaire, puis là, il y a une équipe qui se forme. Là, ils mettent un capitaine, un deuxième capitaine. Là, ils disent, faites vos équipes. Je prends un tel. Lui, il est fier ou elle est fière comme ça se peut pas. Choix numéro deux. Ah oui. Fier comme ça se peut pas. Numéro trois, numéro quatre, numéro cinq, numéro six. Puis tout d'un coup, il y a le dernier ou la dernière. Elle, elle se sent pas acceptée, là. Ils la prennent parce qu'ils ont pas le choix. Méchante différence. Ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens, hein? Ça, ça te parle, hein? Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ta fille se sent aujourd'hui. Parce que, malheureusement, et je vais vous le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens, cette société archaïque-là n'a pas été capable d'être assez honnête pour dire, là, je vais parler grossièrement, vous m'en excuserez, mais elle n'a pas été assez honnête pour dire, Christ, que ça ne me tente pas. T'es pas assez honnête, cette société-là, pour te le dire. Mélanie, je pense que t'es capable de comprendre que ça ne me tentait pas, mais si elle avait été capable de faire ça, cette société-là, si tes parents, on avait pu les aider à t'expliquer ça, mais qu'est-ce qu'on aurait fait par le fait même? On aurait corrigé la programmation dans ton inconscient. On aurait dit, OK, c'est comme ça que ça se passe pour la grossesse, mais on va s'assurer que ta vie ne sera pas teintée de ça. On va corriger tout de suite l'information. Là, ça a pris deux générations avant qu'on puisse poigner le programme et qu'on puisse le corriger. il a fallu se rendre jusqu'à ta fille dix ans, qu'elle vit aujourd'hui, qu'on soit capable de poigner ce qui s'est passé il y a deux générations et être capable de le corriger. C'est quand même bien que ça a pris tout ce temps-là, mais au moins, au moins, toujours bien qu'aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, on est là et aujourd'hui, deux générations plus tard, on est capable de le prendre et de faire comprendre à toi, sa mère, qui va faire comprendre à l'inconscient de ta fille et peut-être que tu vas pouvoir y en parler aujourd'hui. J'espère sans jugement que le fait que je suis arrivé sept ans plus tard, mes parents, ça ne le tentait pas et en réalité, je me suis senti rejeté et mes parents, ils ont dealé avec la réalité parce que les breakers ont sauté. Ils ne m'ont pas accepté, oubliez ça. C'est les breakers qui ont sauté. S'ils l'avaient accepté, je vous le répète, ils ne vivraient pas ça aujourd'hui. Il faut le conscientiser pour aujourd'hui appliquer des solutions à ça. Donc, Pierre-Luc, tu peux me remettre les quatre étapes de la reprogrammation? Quand on fait les quatre étapes, là, Mélanie, ce qui est important, c'est que tu comprennes l'état de tes parents parce que tu n'as jamais pu les comprendre ou tu n'as jamais expliqué. Est-ce que tu comprends que sept ans plus tard, quand tes parents, ta mère tombe enceinte de toi, c'est la catastrophe pour eux autres? Ben oui, c'est tellement simple à comprendre. On ne va pas rester malade pour ça. C'est tellement simple à comprendre. Je peux-tu être en paix avec le fait qu'elle ne m'a pas voulu que je me suis sentie rejetée? C'est normal que je me suis sentie rejetée parce que c'est normal qu'elle l'aille perçue comme ça. À ce temps, tu es-tu capable de comprendre le style de vie que tu as vécu à cause de ça? Oui. Tu es-tu capable de comprendre que ça s'est transféré à ta fille parce que ça n'avait jamais été nommé et que ça n'avait jamais été solutionné? Tu es-tu capable de comprendre maintenant ce que ta fille vit que c'est à cause de ça? Ça commence à faire des cordes. Exactement. C'est ça les lois biologiques. Les lois biologiques, c'est fini, idiopathique. C'est fini, on ne comprend pas. Les choses deviennent extrêmement claires et non seulement elles deviennent claires, en plus de ça, on est capable de les corriger et de le démontrer. Ceux qui décident de douter encore, de m'amener, tu te dis, ce que je te dise, si ça tu décides que ce n'est pas humain, moi, c'est une paix avec toi. Tu comprends? L'histoire, c'est là, ce qui est important que tu réalises, c'est là, aujourd'hui, tu es capable de faire une solution. Tu es capable de faire quelque chose en faisant une mise à jour. Si tu comprends bien comment ta mère s'est sentie, si tu comprends bien que ça lui a imposé un rejet avec un « je subis dans la vie », si tu comprends, si tu es capable d'objectiver qu'en fait, c'est vrai que j'ai vécu ma vie pas mal comme ça, je sais que ce n'est pas le fun à faire comme prise de conscience, je le comprends très bien, c'est l'autre que je vous dis, ce n'est pas une baguette magique. Mais si tu es capable de le faire et de le comprendre et que tu es capable de dire, je comprends aussi pourquoi ma fille, au lieu d'être en réaction avec tout ce passé-là et toute la situation de ma fille, je vais faire une mise à jour. Je comprends le lien avec ma mère et moi, mais moi, je trouve que je le perds avec ma fille, c'est qu'elle, elle pogne quoi? Moi, comment je me suis sentie et comment je me sens par rapport à ça puis elle reprend ça? Elle n'a pas besoin. C'est mon disant de cœur encore? Elle n'a pas besoin, regarde bien. Excuse-moi. Ta fille, toi, ta mère. Oui. Quand ta mère tombe enceinte de toi, elle, elle le vit comme ça. OK. Ça, ça le met dans ton ordinateur. Oui. Tu comprends? Oui. Par la suite, toi, quand tu conçois ta fille, elle, il faut qu'elle télécharge toute la programmation de ses ancêtres. Oui. Automatiquement, elle télécharge ce que sa grand-mère a vécu. OK. Tu n'as même pas besoin de le sentir puis de le vivre. Ça se transfère automatiquement. D'accord. L'équation qu'on cherche, l'événement puis l'émotion qui est égale à la problématique, l'équation qu'on cherche, qu'on la trouve dans la vie de la personne, qu'on la trouve pendant son projet sens, qu'on la trouve chez ses ancêtres, c'est le même affaire, c'est le même programme. Peu importe dans quel ordinateur qu'on le trouve ou à quel niveau on le trouve à partir du moment qu'on l'a trouvé, on le corrige. C'est comme si, imagine ici dans cet ordinateur-là, imagine que tu fais un document Word puis tu le transfères dans un nouvel ordinateur. Bien, cet nouvel ordinateur-là, la journée qu'il va ouvrir le document Word, il rouvre celui-là, en fait. Fait que si ici, il y avait des fours d'orthographe, les mêmes fours d'orthographe sont là. Tu comprends? Mais tout ça, c'est branché dans un genre de serveur, si tu veux. Ça veut dire que que je corrige la fours d'orthographe ici ou que je la corrige là, quand on va réouvrir le programme, on le réouvre corrigé. Fait que l'histoire, c'est l'information, elle a descendu jusqu'à elle. Aujourd'hui, tu comprends d'où est-ce qu'elle vient. Fait que là, aujourd'hui, c'est le temps de faire une mise à jour. Donc, il faut toujours que tu partes avec les quatre étapes de ta compréhension, acceptation. Si tu ne fais pas ta compréhension acceptation, la mise à jour, elle ne va pas coller. Si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses puis les accepter, c'est comme si vous essayeriez de peinturer un mur plein de poussière. La peinture, elle va tout décoller. Puis, pourquoi que c'est si dur? Parce que c'est là que tout le monde se... Je suis porté de dire ça plante. Je vais essayer de trouver un mot plus... un vocabulaire plus élaboré, mais c'est là que tout le monde est en échec. C'est habituellement dans l'étape numéro trois. Pourquoi? Parce que vous interprétez les choses d'une façon que la société vous a présentée. Avec une réalité morale de bien ou de mal de victime et de coupable. Puis tout ça, vous n'êtes pas capable de passer au travers des situations. Il faut vraiment que vous compreniez l'inconscient. Il faut que vous compreniez toutes les répercussions de ça pour être capable finalement d'être en paix avec ça. Puis quand vous êtes vraiment en paix là, que le circuit est vraiment déchargé, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez installer... Excusez, vous pouvez installer ce que vous voulez, la mise à jour que vous voulez. C'est là, c'est seulement ce moment-là que vous devenez maître de votre vie. C'est le seul moment où est-ce que vraiment vous choisissez votre avenir, réellement, puisque ça devient automatisé. Par là-dessus, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul. Elle n'a pas besoin tout à l'heure avec Mia, pas besoin de chercher un ami qui... Non, ça va se faire tout seul. Pour ta fille, pas besoin de chercher quelqu'un qui ne va pas la rejeter. Ça va se faire tout seul. C'est l'inconscient. Une fois que ça a été reprogrammé, il envoie une autre qui est complètement différente. Fait que tous ceux qui ne sont pas capables de l'accepter, il n'y a pas de relation. Il va y avoir seulement un contact avec ceux qui vont être bien avec elle, qui vont être capables de l'apprécier. Pas un... On va t'accepter. Mais tu sais, l'étape 3, justement, accepter, comprendre. Qu'est-ce qui va me confirmer que c'est fait comme étape? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui va te confirmer? C'est la situation de ta fille. Ça serait... La journée que tu vas l'avoir vraiment compris et accepté que tu vas faire ta mise à jour, qu'est-ce qui va te démontrer que c'est complètement intégré? Ça va être les réactions de ta fille qui vont changer complètement. OK. On va avoir la même... Où est-ce que je vais dire? Comme mise à jour que, tu sais, mettons que je pourrais me donner une ligne d'avoir... Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je vous ai montré, en fait, des mises à jour avec des phrases de reprogrammation. Je vous ai montré une mise à jour tantôt avec un processus symbolique, avec Amélie et sa fille Mia. Là, je vais vous montrer une mise à jour avec une réécriture de l'histoire. OK. Donc, c'est un petit peu comme le film Back to the Future. Toi, tu dois déjà avoir vu ça, ce film-là? Donc, Retour vers le futur. Le titre est particulier. Retour vers le futur. Donc, qu'est-ce qui se produit? Si vous vous en rappelez, il y a le jeune McFly qui est le jeune étudiant qui est en contact avec un professeur, un scientifique avec les cheux tout débouriffés qui invente une voiture pour aller dans le temps. Puis, quand il part dans le temps, son présent, son père, c'est un soumis dans la vie. Puis, il y a un type qui s'appelle Gros Beef qui l'a soumis complètement. Il faut qu'il lave la voiture à Gros Beef puis Gros Beef, il cogne sur la tête, il passe son temps à l'insulter. Fait que le professeur, il présente sa découverte, tu te rappelles, la voiture qui va dans le temps puis il lui fait faire un voyage où il retourne à l'époque où ses parents se rencontrent. Tu comprends? là, quand il arrive là, la réalité fait qu'il fait une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que le moment où son père va devenir soumis à Gros Beef, dans cet événement-là, il change cette séquence-là. Puis, dans la séquence qui change, si tu t'en rappelles, finalement, son père frappe Gros Beef puis la scène s'arrête là. Lui, il faut qu'il se sauve en courant pour revenir dans le présent. Mais quand il revient dans son présent, qui est le futur de ce passé-là, quand il revient dans son présent, si tu te rappelles, tout est changé. Parce que c'est son père qui est rendu à quelque part le gros, le boss, ses Gros Beef qui est rendu soumis à son père. Tu te rappelles de ça? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Jagmeier-Fly? Il est retourné dans le temps faire une réécriture de l'histoire. OK. Je comprends? Ce que ça fait quand tu fais ça, c'est que dans ton inconscient, ça vient placer des nouvelles données. Ces nouvelles données-là se redistribuent partout dans le clan. Donc, je reviens à cette image-là ici. Donc, toi, tu es ici, ta fille est là. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner dans le passé, tu vas aller réécrire l'histoire ici. En réécrivant l'histoire ici, ça donne des nouvelles possibilités dans l'inconscient, ça vient de placer des nouvelles données dans ton inconscient, puis tout ton clan, il a accès à ces nouvelles données-là, ces nouvelles possibilités-là. Moi, quand j'ai travaillé ma relation conjugale, j'ai pris le temps dans ma situation à moi, dans mon choix que j'ai fait dans la réécriture, j'ai divorcé mes parents que je les ai remariés parce que c'était deux personnes qui n'allaient pas ensemble. Malgré tout l'amour qu'il y avait entre eux autres, malgré, ils s'aimaient vraiment fort mes parents, j'assure, vraiment, vraiment fort, mais c'était deux personnes qui n'allaient pas ensemble, ça ne fitait pas. Il n'y avait pas du tout les mêmes tempéraments, malgré l'amour qu'il y avait. Éventuellement, vous allez voir que l'amour se questionne, mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai remariés. J'ai remarié ma mère avec un homme qui lui correspondait. Puis là, j'ai vraiment vu une femme heureuse dans cette relation-là parce que si elle avait rencontré un homme plus posé, plus calme, qui rentre plus tôt à la maison, qui, vous comprenez, ma mère, elle aurait été extraordinaire, parce qu'elle aurait vécu une vie heureuse. Mon père était beaucoup trop sur la fête, un musicien, ben trop social. Fait que j'ai remarié mon père avec une femme qui était différente. J'ai vu mon père heureux dans cette relation-là, dans ma réécriture. Tu comprends l'histoire? Oui. Donc, je suis retourné dans ce passé-là, puis au lieu que ces gens-là qui n'étaient pas faits, s'il y avait eu possibilité, il y aurait eu, mettons qu'il y aurait eu une notion que ça pourrait fêter ensemble, ils les auraient fait fêter ensemble. Malheureusement, ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. J'ai préféré les remarier avec des relations avec plus de possibilités. Je suis allé jouer dans le 400 millions au lieu d'aller jouer dans les quelques centaines ou quelques dizaines dans le village. Donc, je suis allé jouer dans le 400 millions, je lui aurais donné des gens qui étaient adaptés. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, ça l'a fait que j'ai rencontré Marie-Lou, qui était complètement différente. La relation, ça n'a plus rien à voir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut que tu retournes dans ce passé-là, puis que tu réécris cette histoire-là. Il faut que tes parents, pour te donner un exemple, il faut que tes parents, soit que tu leur donnes des solutions. Exemple, que, mettons, leurs difficultés, mettons qu'ils se retrouvent à la couche et qu'ils trouvent ça trop dur. Ben, il faut que tu leur donnes, mettons, des solutions pour ce qu'ils sont rendus dans une situation de leur vie ou ce qu'ils peuvent s'engager, mettons, une aile à la maison qui fait que ça soit moins dur, une possibilité. Ou, ce que tu pourrais faire, tu pourrais dire, c'est une des solutions qu'on appelle de dépassement. Au début, ta mère est complètement découragée. Elle disait, je ne peux pas croire que. Ben, tu pourrais faire en sorte que ta mère te parle puis qu'elle te dise, Mélanie, pendant que tu es dans son ventre, tu pourrais récréer l'histoire puis que ta mère te dise, Mélanie, je suis vraiment désolé. Je te donne un exemple. Je suis vraiment désolé du sentiment que je te donne aujourd'hui. Je suis désolé qu'en ce moment, tu te sentes rejeté. Je suis désolé que tu aies l'impression que je ne t'aime pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Je n'ai pas de problème avec toi. Ce que j'ai un problème, c'est que la situation que ça génère. J'ai un problème avec le fait que je suis obligé de retourner aux couches. J'ai un problème avec le fait que je suis obligé de revenir à la maison. J'ai un problème avec le fait que je vais repasser encore au travers des nuits de sommeil qui vont être écourtées. Ce n'est pas toi, ça. Ça, c'est la situation. Tu fais en sorte que ta mère te dise « Toi, Mélanie, je n'ai aucun problème avec toi. C'est vraiment juste l'environnement qui génère ça. Je t'aurais eu avant, je n'aurais pas eu de problème. Puis après, mais que j'aille dépasser ça, je n'en aurais plus de problème. C'est juste la situation. Puis je te le... Je parle comme si je suis ta mère. Je prends le temps de te le dire, Mélanie, pour une raison simple. C'est que je vais être sûr que plus tard dans ta vie, que toi et mes petits-enfants, je ne veux pas que vous ayez l'impression que vous n'êtes pas vraiment précis. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que vous devez vous contenter de peu ou que pire encore, vous devez avoir l'impression que vous devez subir pour être accepté. Je veux m'assurer, en t'expliquant tout ça, que je t'aime profondément puis que plus tard dans ta vie, tu vas pouvoir vivre des situations qui sont complètement légères, complètement dégagées puis tu vas rencontrer des gens qui t'aiment vraiment pour quitter. La même chose pour mes petits-enfants qui sont vraiment aimés pour qui qu'ils sont, même si en ce moment, je trouve ça difficile. Tu comprends-tu le genre de réécriture? Oui. Oui. Maintenant, ça fait du sens. Je me penche là-dessus, cette histoire. Donc, tu sais que c'est enregistré puis ça va être redéposé sur notre chaîne YouTube. Oui. Donc, je te propose de le réécouter, cet extrait-là. Oui. Même que si tu peux lui mettre une petite musique, ça serait bien. Puis tu sais, si on le descend au niveau d'un processus symbolique, puisque je le dis comme si j'étais ta mère, si tu veux le faire en termes de processus symbolique, tu pourrais réécouter ça dans une couverte ou dans un bain d'eau comme si c'était dans le ventre de ta mère, quelque chose de chaud, quelque chose de réconfortant, bien, ça serait une bonne idée. Tu te fermes les yeux pour qu'il fasse noir parce qu'il faisait noir. Puis là, tu prends le temps d'écouter ça, mais tu demandes à ton cerveau de faire vraiment comme si c'était ta mère qui parlait. Puis si tu prends le temps de te mettre vraiment dans cette position-là, tu vas capoter parce que tu vas entendre ta mère te parler. Tu vas voir comment c'est puissant et inconscient. Puis l'instant d'après, ta vie puis celle de ton enfant va changer. OK. Ça marche-tu, ça? Ça marche. Génial. On a hâte d'avoir des nouvelles de tout ça. Ça fait plaisir. Je sais que pour certains, vous vous dites « Aïe, 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 qu'est-ce qui raconte ça? » Je vais voir si c'est possible. La journée que vous allez venir jouer ici régulièrement, aïe, 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 c'est pas tentant de retourner là. La prochaine personne, c'est Caroline Gagné. Parfait. Donc, Caroline. Bonjour. Donc, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? D'abord, c'est ça, Caroline, une petite nouvelle introduite par Mélène Bertolo qui nous écoute en ce moment. Je suis contente d'être en dernier parce que ma question s'est précisée au fil de la présentation. mon fils Max, mon petit Didi qu'on appelle, est né avec une fente labio-palatine. En fait, je vais le dire une fois, je déteste dire ça, c'est un mec de lièvre. Exactement. Max avait une coche à la lèvre puis le palais était complètement ouvert. Évidemment, on nous a expliqué les différentes possibilités, mais on n'a pas pu mettre le doigt sur la raison de façon médicale. J'ai une tente du côté de mon père dans les 12 enfants que ma grand-mère a accouchés qui est née aussi avec une fente labio-palatine. Je ne la connais pas beaucoup, mais je pense que dans sa famille aussi, sa fille et son petit-fils l'ont eu. Mais à part de ça, les 12 enfants, c'est qu'ils ont eu des enfants qui eux ont eu des enfants qui eux ont des enfants. Je suis la seule qui a eu un enfant avec une fente labio-palatine. Ils te disent quoi, eux? La médecine conventionnelle, ils te disent quoi comme cause de ça? Ils ont bien aimé ça que je dise que j'avais une tante qui avait ça parce qu'ils pouvaient mettre le doigt là-dessus. En tout cas, c'est juste que je me dis sur tout le bassin d'enfants qui est né dans cette famille-là, c'est quand même particulier que ça soit Max. Ensuite de ça, on me dit que ça se pourrait que ça soit la pollution parce que Max, en fait, moi, j'ai vécu à Taïwan, Max est né à Taïwan et c'est un pays qui est particulièrement pollué. Excuse-moi. On ne peut pas tout le faire de la biopalatine. C'est hallucinant qu'ils disent des choses de même. Je ne peux pas croire. Oui. Mais sérieusement, je veux juste prendre une pause, une petite pause de rien. C'est ça, un monde de coupables. Un monde de coupables, c'est cette médecine-là cherche toujours un coupable. Puis là, aussitôt qu'elle peut attribuer quelque chose, ah, c'est à cause de ça. Fait que là, ah, une dans la généalogie, ça doit être à cause d'elle. Sinon, la pollution à Taïwan. Oui. Sérieusement, à un moment donné, il faut quand même un minimum de se réveiller. Quand le médecin vous dit des affaires de même, à un moment donné, il faut que vous soyez un minimum capable de dire, hey, Doc, comment? Oui. C'est bon. Tu réalises-tu ce que tu viens de me dire? Ils sont des millions là-bas, puis ils n'en ont pas tous défendre la biopalatine. Veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu me dis ça? À un moment donné, sérieux, il faut se réveiller juste à un brin pareil. Pour moi, aujourd'hui, pour moi, ça, c'est la même chose que la religion d'époque. Puis tu sais, je ne suis pas contre la religion. Assurez-vous de ça, je ne suis pas contre la religion. Dans la religion, il y a du bien, il y a du mal, comme dans n'importe quoi. Il y a des choses qui donnent un coup de main, des choses qui ne le donnent pas. Mais il y a eu des méchants abus dans la religion. Les curés, des fois, nous disaient des affaires. Moi, je m'en rappelle, j'étais jeune, j'étais assis dans le banc d'église, jeune, jeune, jeune. Je l'écoutais parler, mais je me disais, mais voyons donc, ils ont tous l'air à cause de ça, ce qu'ils nous racontent. Voyons donc. Un enfant, j'étais capable de voir que ça n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui, c'est produit la même chose avec la médecine. un cancer mortel et qu'elle regarde le médecin et qu'elle dit, docteur, cette région-là de mon corps que vous dites qu'il y a un cancer, ce n'est toujours bien pas un organe vital? Il dit non, ce n'est pas un organe vital. Puis les autres endroits que vous me dites, ce n'est toujours bien pas des organes vitaux? Non, ce n'est pas des organes vitaux. Puis vous m'expliquez pourquoi vous me dites que c'est une maladie mortelle? Il y a une grande ligne, il y a plein de petits points, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien qui se dit après. Mais vous acceptez tellement de choses ici qui ne font pas de sens, ça vous maintient dans pas de solution. Donc, merci de nous les partager. Dis-moi quoi d'autre qu'ils vous ont dit? En fait, ils nous ont fait tout le portrait qu'ils n'ont pas dit grand-chose. On est en génétique à Sainte-Justine à notre tour à Montréal. Puis ce n'était pas concluant du tout, du tout. Ça s'est arrêté là. Donc, je veux quand même vous mettre face à une réalité, OK? Là, aujourd'hui, Caroline, c'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, Caroline, tu travailles ça sur ton enfant. Puis là, en ce moment, il y a quoi? En ce moment, de gens branchés, il y a 64 personnes, je pense, 84 personnes à brancher. Peu importe, plus du monde sur Facebook, vous êtes tous témoins de ça. OK? Donc, imaginez que Caroline, dans quelques semaines, mettons qu'elle revient et qu'elle vous dit, écoutez, je capote ma vie il n'y en a plus de fente, la biopalatine. Imaginez que ça se produit là. OK? Il y a des médecins en arrière de ça. On est d'accord, Caroline, qu'il y a des médecins qui suivent ton fils. Fait que les médecins qui vont faire, il n'y en a plus de fente, la biopalatine. Ça se peut qu'ils te posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce, mettons, qu'elle a fait? Parce que j'en ai qui se sont fait poser la question. J'en ai même qui ont été interviewés dans des salles vitrées. parce qu'il y avait des médecins qui écoutaient pour comprendre que c'était passé. Donc, imaginez qu'il y a une situation comme celle-là. Le médecin qui va avoir été au courant de ça, pensez-vous que par la suite, il va nous appeler pour nous demander « mais comment vous avez fait? » Il n'y a aucun médecin qui nous appelle pour nous demander ça. Pensez-vous que le médecin par la suite va dire aux prochaines mamans, aux prochains parents qui ont leur enfant et une fente de la biopalatine, pensez-vous qu'ils vont dire « écoutez, nous autres, on n'est pas capable de rien faire, on n'est pas capable de rien vous expliquer, mais tabarnouche, il y a une mère qui vient de passer et son enfant, il n'en avait et il n'en a plus. » Pensez-vous que le médecin va le dire à la prochaine patiente? Caro, je te pose la question. Ah non. Non. Posez-vous des questions. C'est quoi qui se passe? Comment ça se fait? Parce que nous autres, on met toute notre croyance là-dedans. Nous autres, on met toute notre santé. Des fois, notre vie. L'année de nos enfants, on met ça là. Puis même s'ils ont des réponses, ils ne donnent pas l'information. Il faut commencer à se poser un petit peu des questions. Fait que, bon, comme ça, vous en faites ce que vous voulez par la suite. Je ne vous dis pas que ce monde-là n'est pas important. Je ne vous dis pas de ne pas aller en physiothérapie si vous avez mal au dos. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir le médecin. Je ne vous dis pas de ne pas prendre des médicaments. Je ne vous dis pas de ne pas faire de chirurgie, de faire de chimothérapie. Je ne vous dis pas de ne pas faire ces choses-là. Il faut commencer par ça. Mais ce que je vous dis, s'il vous plaît, allez voir plus loin que ça après. C'est ce que vous faites. Je trouve ça extraordinaire. Fait que, toi, toi, tu me dis que c'est Mélanie qui t'en a parlé. Fort probablement qu'elle t'en a parlé très vivement, j'imagine. Oui. C'est sûr. C'est sûr, avec toutes les choses qu'elle a pu voir, toutes les choses qu'elle a pu constater. Je me rappelle la journée que son fils m'avait consulté pour une verrue puis que je lui racontais qu'une verrue, ça tombe comme ça. Après ça, il était le soir ou le lendemain, il était dans son spa puis je vois après sa verrue, pouf, sa verrue, il a tombé dans les mains. Puis sa mère était sur la route car Mélanie doit être crampée de rire. Sa mère était sur la route, elle parlait avec son enfant puis son enfant, elle dit, ma verrue est dans mes mains, elle vient de tomber puis là, ça m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes-là, tu me guênes? Non, non, je te jure. La verrue, elle le savait, j'y avais dit à Mélanie, mais c'est tellement étonnant de voir ce qu'on voit ici. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il avait pilé dans l'eau puis qu'il avait tombé sur l'endroit qu'il y aurait. Écoutez, ça ne fait plus de sens ces affaires-là. Donc revenons à ton histoire, Caroline, je m'excuse d'aller aussi. Il n'y a pas de problème. Je te remercie beaucoup. Max s'est fait opérer pour la lèvre puis le palais à sept mois et demi. OK. Et puis, tu sais, depuis, on est suivi la Sainte-Justine chaque deux ans puis tu sais, pour vrai, ça va bien. Parfait. On va savoir avec le... Par contre, c'est avec le temps qu'on va savoir est-ce que ça l'a affecté, sa dent, est-ce qu'il manque un morceau d'os, va-t-il falloir faire une... Comment qu'il appelle ça? Voyons, prendre un petit bout d'os, le mettre là. Bon, s'il vous plaît. Je ne sais pas c'est quoi le terme de ce que tu me racontes. Prenons un petit bout d'os dans le fond, dans les jambes des enfants. Un bout d'os, excuse-moi, pour faire une transplantation. Merci. Donc, tout ça. Fait que tu sais, c'est un processus dans lequel on est parce que, bon, il y a sept ans puis on ne sait pas tout. Ça le fait à une greffe. Merci. Voilà, c'est écrit sur le chat. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça. Donc, on est dans ce processus-là. Moi, je me suis toujours questionnée puis j'ai toujours senti que cette fente, la biopalatine-là, elle s'est formée de par mon... Tu sais, la conception, la grossesse puis aussi de par mon histoire. mais je n'ai jamais pu vraiment mettre des mots là-dessus. Parfait. On est là pour ça. Donc, Max, c'est le combien de cèmes chez toi? OK. C'est... J'ai fait deux fausses couches connues. Avec le même père? Non. OK. Avant, Max, non. Donc, avec un père ou deux pères les fausses couches? Un père. Un père. Donc, tu as eu une relation avant. Oui. Dans cette relation-là, tu as fait deux fausses couches. Oui. De grossesse non désirée. Donc, ici. Est-ce qu'on voit toujours? Oui, parfait. Non désirée. Parfait. Après? Après, il y a eu Max. Après, Max, il y a eu deux fausses couches avec le papa de Max de grossesse désirée. Donc, ici, deux fausses couches. mais ici, c'était des grossesses désirées. Puis là, je suis un peu émotionnelle parce que ce qui me fait dire que ces fausses couches-là puis il y a eu Max, que, tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, tu sais, parce qu'il y a eu des fausses couches. Il y a eu Max qui est né avec sa fente labio-palatine puis ça, ça se passe vraiment en début de grossesse quand je faisais mes fausses couches quand l'enfant, le foetus ferme comme ça, ça ne ferme pas bien, tu sais. Fait que, c'est ce qui me dit que c'est ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Donc, quand tu me dis que ça te fait rocher parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, quand tu me dis ça, cette faille-là, Pierre-Luc pourrait quasiment s'en faire un modèle pour la mettre en arrière-plan, là, tu me dis ça de ce monde-là. Oui. Le monde de culpabilité. Oui. que ça prend toujours un coupable dans cette société-là au lieu de se responsabiliser. Donc, là, les mamans, avec ce que vous prenez conscience, il y en a un paquet qui capote, la culpabilité, elle veut exploser parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et qu'est-ce que j'aurais dû faire et là, ça devient catastrophique. Donc, déjà, on va régler une chose par rapport à la culpabilité. Caroline, tu ne peux pas être coupable de quoi que ce soit pour une raison très simple, c'est que tu n'as pas voulu consciemment qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Tu comprends? Si tu me disais, Stéphane, moi, depuis que je suis tout petit, que je rêve de ça. Ah oui, tu rêves de quoi? Je rêve de rencontrer un homme avec qui je vais tomber enceinte que ça ne me tentait pas en tout et que je vais faire deux fausses couches et après ça, je rêve de par la suite rencontrer un autre homme avec qui je vais rêver d'avoir des grossesses mais faire deux autres fausses couches pour finalement avoir une cinquième grossesse avec une femme plaviopalatine. Si tu me dis que tu as rêvé ça de toute ta vie et que tu as tout fait pour que ça se mette en place, je me disais, ok, peut-être qu'on peut réévaluer la notion de la culpabilité mais il n'y a rien eu de ça volontairement. Comment tu pourrais être coupable de quelque chose que tu n'as vraiment pas souhaité dans ta vie? Oui. Ça, tu ne l'as pas souhaité, ça, tu ne l'as pas souhaité puis ça, tu ne l'as pas souhaité. Tu n'as rien fait volontairement pour salarié. Ça n'a aucun sens. Le sentiment de culpabilité qu'on nous installe à l'intérieur de nous. Oui. Ce n'est pas toi qui as choisi ça. C'est une programmation qui s'est transférée de génération en génération avec laquelle il y a encore plein de lacunes puis malheureusement, dans ton cas à toi, ça a généré ça mais une chose est sûre, c'est que tu n'es pas coupable de ça. Là, ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire, à la place, tu es en train de te responsabiliser. Ça, c'est toute une différence. Puis là-dedans, j'espère que tu vas bien comprendre ce qu'on va soulever puis que tu vas arriver à être en paix. J'espère que la culpabilité va exploser puis qu'elle ne restera pas à l'intérieur de toi. En passant, la culpabilité est l'émotion numéro un dans les dépressions nerveuses. Ça fait que si vous vous demandez pourquoi il y a autant d'antidépressants aujourd'hui qui se vendent sur le marché, c'est ce système de culpabilité-là. En passant. Donc, ça fait qu'ici, j'imagine grossesse désirée ou pas? Max, hyper désirée. Quand tu me dis hyper désirée, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours su que je voulais des enfants. J'étais avec le papa de Max, en fait, il n'était pas celui s'il en voulait. Finalement, il l'a souhaité puis il m'en a parlé puis ça a été la plus belle nouvelle de toute ma vie. Puis, on a essayé pendant 11 mois puis pour moi, ce 11 mois-là a été le plus long 11 mois de toute ma vie. Puis quand j'ai su que j'étais enceinte, malgré une fribilité, de dire, je vais-tu le perdre, toutes ces craintes-là, c'était la plus belle joie de ma vie. OK. Donc, malgré tout, c'était extrêmement impurant. Bien oui. À cause des quatre fausses couches. Mais les deux, en fait, il y a deux fausses couches avant Max puis il y a deux fausses couches après Max. Ah, excuse-moi. Il y avait eu deux fausses couches avant Max, je m'excuse. Excuse-moi, non, non, c'est bien correct, c'est parfait que tu me le dises. C'est important d'ailleurs que tu me le dises. OK. Il est né avec sa fente, hein? Oui. Donc, au début, le papa disait qu'il n'était pas sûr. Oui. Puis, donnais-tu une raison? Bien, en fait, notre mode de vie, c'était plus un mode de vie axé sur l'aventure, c'était beaucoup de voyages, on a voyagé beaucoup à travers le monde, puis Greg, c'est une personne qui est très, très, très indépendante, qui a besoin de beaucoup de liberté de mouvement, qui a besoin de s'accomplir beaucoup à travers ses voyages, ses déplacements, puis c'est pas quelqu'un qui est de nature très humaine, chaleureuse, fait que, je pense que pour toutes ces raisons-là, lui, il n'était pas sûr de ça, mais quand il a décidé que ça se plaçait en lui, parce qu'il savait que moi, j'en voulais, c'est qu'il me voyait avec les enfants, puis il voyait qu'il trouvait ça beau, et j'étais avec ses nièces, puis ça leur réveillait ce désir-là, c'est comme ça qu'il me l'a expliqué. OK. C'est quelqu'un qui a aussi un problème d'alcoolisme. Je ne sais pas si... Tu fais bien de me donner toutes les informations que tu as. Moi, je veux vous aider, mais si les informations, vous me les cachez, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous autres. Donc, tu fais bien de me le dire. Pour l'instant, je ne pense pas que l'alcoolisme soit en cause émotionnellement, bien entendu, en lien avec cette réalité-là, mais j'apprécie que tu me donnes toutes les informations. Tu faisais quoi comme travail, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais prof d'anglais à Taïwan avec des enfants de l'après-maternelle, maternelle. Pourquoi la Taïwan? En fait, Greg, on va lui donner un nom, Greg, il était, il y avait eu des amis puis son frère qui avait été à Taïwan enseigné l'anglais. C'est quelque chose de commun pour des universitaires saskatchewanais de faire ça pour aller payer leur étude. Puis, lui, il a été puis moi, j'ai été le rejoindre sept mois plus tard pour voyager, mais finalement, on est resté huit ans. OK. Oui. En fait, je vais te dire ce que je suis en train de chercher. Oui. ça va t'aider. En biologie, la bouche sert à se nourrir. Oui. Donc, en biologie, le petit animal va manger des petites choses. Oui. Le grand animal va pouvoir manger des plus grosses choses. Donc, s'il y a un petit animal qui a un très gros appétit, ça ne va pas bien. Mais il y a un animal qui est assez particulier, qu'on appelle le serpent. où est-ce que lui, même s'il a une petite bouche, il est capable d'extensionner toute sa bouche pour être capable d'avaler quelque chose de très, très gros. Tu me suis? Oui, tout à fait. dans la fente, la biopalatine, qu'est-ce qui se produit? C'est que biologiquement, le corps, ce qu'il tente de reproduire, c'est la possibilité d'agrandir la bouche pour être capable d'avaler quelque chose de plus gros. Donc, ça, c'est ce que je cherche dans son histoire. OK. En ce moment, où est-ce que je m'enligne, où est-ce que j'ai l'impression que c'est, moi, j'ai l'impression que, Greg, et où, toi, j'ai l'impression que vous avez eu un sentiment où est-ce que vous auriez aimé être capable d'englober la planète entière pour la découvrir qui est l'aventure ici. j'ai l'impression que de vivre dans un petit village, dans une petite ville, dans une petite province ou dans un petit pays, ça ne marche vraiment pas. l'impression que vous aviez un désir de grandeur d'aventure. Est-ce que je me trompe? Ben oui, ben non, on ne se trompe pas du tout et c'est encore ça. Exactement. Puis là, qu'est-ce qui se produit, c'est que quand tu es tombé enceinte de Max, ce n'est pas venu freiner ça, mais c'est comme venu mettre en quelque part un ralentissement là-dedans. Ben oui. parce que tu ne peux pas voyager aussi facilement. Non. C'est ça. Mais ce ralentissement-là, ce que ça a produit, c'est que ça l'a fait chez un ou chez les deux parents, un ou les deux, un sur stress, qui s'est biologisé chez l'enfant. Habituellement, quand l'enfant vient au monde avec la maladie, habituellement, c'est vécu par les deux parents en même temps. OK. Donc, là, tu comprends l'origine. Ça fait du sens pour toi. Oui. Parfait. Donc, on revient à nos étapes de reprogrammation. Première étape, c'est de reconnaître le problème. C'est assez dur de ne pas le reconnaître. L'enfant est au monde avec une fente de biopalatine. Tu le vois, tu t'en rends compte. Tu n'as même pas besoin que le médecin te le dise. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça, on reconnaît le problème. Deuxième des choses, c'est de reconnaître que ça vient de l'inconscient. Donc, ça vient de l'inconscient de ton enfant, mais puisqu'il a reçu l'information de ses parents, ça vient de ton inconscient ou celui de ton mari. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, puisque je travaille avec toi, on va aller dans le sens de la responsabilité et on va dire, OK, mais ça vient de mon inconscient. Tu me suis là-dessus? Oui. Ça ne te rend pas coupable. Non. Ça t'amène dans un monde de possibilités. Fait qu'il ne faut pas que tu te sentes coupable de ça. Si, avant d'avoir Max, on s'était rencontrés et je t'avais dit, Caro, excuse-moi de t'appeler Caro. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis si familier avec toi, mais si je t'avais dit, Caro, on te dit comme il faut parce que tes idées de grandeur, ça se peut que ça fasse une fente labio-palatine à ton fils. À la limite, on pourra le corriger pareil. Ce n'est pas grave, mais tu devrais quand même y réfléchir. Puis là, mettons que tu t'obstines, tu te dis, c'est n'importe quoi. Puis là, finalement, il y a la fente. Peut-être, tu t'ouvrais ça top. Mais là, ce n'est pas ça pour en tout. Tu n'avais pas ça. Puis ton idée de grandeur de voyager, d'explorer le pays, de le découvrir, de le déguster, ce pays-là, mais c'est fantastique, ça. Oui. Donc, maintenant que tu comprends que c'est une programmation inconsciente puis qu'on fait des reprogrammations et qu'il y a des solutions, maintenant que tu comprends quel est l'événement associé à l'émotion qui a donné cette problématique-là, là, ce qui est important, c'est que tu sois capable d'être en paix avec cette situation-là. Oui. Là, la première des choses, c'est qu'il faut que tu sois en paix avec le moment où ça s'est produit, c'est-à-dire le moment où ce que tu as conçu, que vous avez conçu Max, dans cette période-là, vu que vous aviez une très, très, très grande goût d'aventure puis que pour avoir un enfant, ça remettait des choses un petit peu en stand-by puis que la biologie a poussé pour que vous puissiez avoir des enfants, c'est la survie de l'espèce, c'est fort la biologie. Oui. Ça l'a poussé à ce que tu aies un enfant, mais ça l'a été obligé de mettre dans l'inconscient une autre réalité où est-ce que vous aviez le goût de découvrir le monde. Oui. Tu comprends ça? Parfait. Donc là, il faut que tu sois d'abord en paix avec ce passé-là puis là, il faut réévaluer aujourd'hui, tu es rendu où par rapport à ça? Est-ce que pour toi, est-ce que tu es toujours en sur-stress de ne pas découvrir l'ampleur ou la grandeur de cette belle planète? Est-ce que pour toi, tu es en frustration de ne pas en avoir découvert plus et tu as une acceptation par rapport à ça? Tu aurais le goût de repartir en voyage? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question-là parce qu'on est revenus ici, on a eu beaucoup de challenges, on s'est séparés. Là, ça fait un an puis là, je suis comme dans la petite routine. puis c'est toujours là, moi, c'est toujours là les idées de grandeur, c'est toujours là, ça me définit, j'ai toujours des idées de grandeur, c'est le faire, le comment qui me manque toujours parce que je suis toujours là-dedans, je suis toujours dans avoir des grandes idées puis je veux des grands changements puis je cherche des grandes émotions puis je suis comme ça. Puis est-ce que je me trompe quand je dis que tu as l'impression que ça ne dépend pas juste de toi? Non, ça ne dépend pas juste de moi. Exactement. Pourquoi que je reviens à ça? Parce que tout à l'heure, tu disais, je vous écoutais, toi, Marie-Lou, pour ce qu'il allait déterminer si finalement, j'allais pouvoir poser ma question ou pas. C'est comme si, parce que c'est comme si ça ne dépendait pas de toi, c'est comme ça que c'est vécu. Là, c'est comme si en réalité, tu ne peux pas faire exactement la vie que tu voulais comme si ça ne dépendait pas de toi. Oui. C'est comme ça que tu le sens. Puis là, le problème, c'est à cause de cette inquiétude-là ou à cause de cette croyance-là, tu restes en sur-stress. Parce que tu n'es pas capable de t'imaginer que tu vas avoir la possibilité de vivre, de voir cette planète-là à la grandeur que toi, tu as le goût de la voir. C'est vrai. Tu es dans un doute en ce moment. Oui. Donc, dans ce doute-là, tu as deux possibilités. Soit que tu fasses un deuil, c'est-à-dire que tu acceptes quelque chose que ça se peut que tu ne puisses pas vivre ou soit que tu te matérialises parce que c'est toi qui l'as construit, ta vie. Le monde des lois biologiques, c'est un monde de possibilités. Tu vas voir que tu choisis puis tu construis ta vie. C'est des milliards puis des milliards puis des milliards et des milliards de possibilités. On est 8 milliards d'humains. Imaginez-vous quand tu entremêles tous ensemble les milliards de possibilités qui se mettent en place. C'est à toi de sortir de tes croyances limitantes, de bien comprendre comment les reprogrammations fonctionnent pour être sûr de mettre en place les bonnes informations, les bonnes mises à jour dans ton inconscient pour pouvoir générer ce que tu veux vivre. Donc, il y a deux possibilités. Soit que tu fasses un deuil ou soit que tu ailles vers j'ai vraiment confiance que je vais pouvoir vivre ce que je veux vivre. Quand tu prends le temps de comprendre sous l'angle d'un serpent qui doit avoir la bouche grande, 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 est-ce que pour toi ça correspond vraiment bien à ton désir de découvrir la planète puis de voyager au temps de tomber que celui du père. Oui, je pense que Greg puis moi, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est ce désir-là de voir plus, de voyager plus puis de mon côté, je le pousserai encore plus loin parce que mon désir de découvrir point, découvrir point, il est immense. Exactement. Immense, immense, puis j'avais aussi immensément hâte de rencontrer Max, immensément hâte de vivre cette expérience-là. Tout s'est vécu comme ça souvent chez moi. Ça l'explique. En même temps, ça n'enlève pas la culpabilité encore parce que je suis en train de me dire, c'était beaucoup à demander pour un petit bébé qui est en train de se former, mais tu sais, elle va se... Non, non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas beaucoup à demander. Tu sais que notre monde conventionnel qui est un monde bourré de limites et bourré de peur et tout ça est porté à le voir un peu comme tu le vois. C'est normal, tu as grandi dans ce monde-là, tu es en train de suivre une première expérience pour te sortir de ça. Mais en fait, tu sais quoi? En réalité, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de tout ça, en dessous de tout ça, qui avait une crainte de ne pas y arriver. Il y avait quelque chose qui avait une crainte que tu ne puisses pas tout découvrir ce que tu devrais découvrir à l'intensité que tu devrais le découvrir. C'est ça qui a généré la fin de ta biopalatine parce que c'est comme s'il va falloir que j'aille une bouche encore plus grande que j'ai en réalité pour être capable de faire tout ça. Mais ça, c'est sur des croyances limitantes. Tu vas te rendre compte, en venant jouer ici, tu vas te rendre compte que tu devrais pouvoir finir ta vie avec un calme absolu par rapport à ça. Tu vas avoir la chance, j'ose, si tu viens jouer ici régulièrement, tu vas avoir la chance de matérialiser ta vie avec des milliards de possibilités parce que tu vas la finir en disant, tabarouette, wow, quelle vie réussie. Je crois. Que ce passage-là a donc bien été extraordinaire. Puis de la fente la biopalatine, en prenant, si tu es capable de prendre confiance de cette réalité-là, ce qui va se produire chez ton jeune, c'est que non seulement il va régler sa fente la biopalatine, mais en plus de ça, ça va être une personne qui va être calme et qui va avoir un goût de l'aventure incroyable. Il va avoir un goût d'explorer les choses, il va avoir un goût, ça va peut-être faire un grand découvreur, il va peut-être nous découvrir quelque chose d'hallucinant dans le futur. Tu comprends tout ce que je veux dire? Ben oui, puis c'est mon plus grand souhait qu'il y ait une possibilité-là, c'est mon plus grand souhait. Mais dans tout ça, l'idée dans tout ça, c'est de dire, regarde, on n'a pas besoin de mettre de stress là-dessus, c'est pas une obligation pour être heureux, c'est juste une façon de vivre sa vie pour être heureux, mais c'est pas une obligation pour être heureux. Puis en bout de ligne, c'est quoi qui est important? Vraiment, c'est quand même d'être heureux. Ben oui. C'est quand même, tu sais, découvrir plus que j'avance avec les lois biologiques. Moi, j'adore voyager, honnêtement, mais rien n'empêche que les plus beaux voyages que je fais, vraiment les plus beaux voyages que je fais, sont à l'intérieur de moi puis sont dans les interactions que j'ai avec mon environnement. Fait que ça, que je sois ici, que je sois au Mexique, que je sois à Taïwan, que je sois en Afrique, que je sois en Grèce, c'est tout possible. Alors que je peux faire le tour de la planète, je peux aller visiter plein de choses. Si je ne fais pas de voyages à l'intérieur de moi, si je n'ai pas des belles interrelations, je peux avoir vécu une tonne de choses et je peux avoir été malheureux toute ma vie. En réalité, en réalité, la base est quand même d'être heureux au travers de toutes ces expériences-là. Faisant pas une notion de ce que ton enfant doit vivre ça pour être heureux, par contre, fais-toi, toi, la mise à jour de dire, regarde, moi, je n'ai pas besoin de me stresser, c'est fini les stress. À ce temps que je comprends comment ça fonctionne, moi, je me fais une mise à jour en sachant très bien que j'ai tout le temps que j'ai besoin pour visiter puis voir ce que je veux faire puis découvrir ce que je veux découvrir. Regarde, là, aujourd'hui, tu es assise où en ce moment? À travers mon lavage. Tu es assise au travers de ton lavage? Dans quelle ville? À Saint-Hubert. Bon, mais tu sais quoi? À Saint-Hubert, assise sur ton divan au travers de ton lavage, mais je ne sais pas comment est-ce que toi, tu le vois ou comment tu le vis. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de faire une super découverte. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'arrive dans un nouveau pays. Pauvre elle. Exactement. Honnêtement, c'est presque une nouvelle planète. Tu vas voir tellement que c'est intense. Mais il y a des découvertes à faire là-dedans. C'est hallucinant. Puis pourtant, tu es assis chez toi où tu pensais que tu avais peut-être des limitations puis tu te rends compte qu'en réalité, il n'y en a pas. Non. si tu arrives à intégrer ça puis tu fais un calme par rapport à ça, c'est instantané. Ça, ça va tout se solutionner à 100%. S'il reste des petits quelque chose, s'il reste des petites cicatrices, s'il reste, ça va se solutionner à 100% puis il n'y aura jamais besoin de greffe. C'est vraiment, ça serait, c'est ce que je souhaite vraiment. Je comprends, je le comprends quand vous dites que ça serait. Ça serait merveilleux. Oui, mais c'est ça. Mais je vous comprends. Je suis confiance aussi puis que ça, je crois vraiment que ça. Mais tu sais, Caroline, ça, c'est toutes les incohérences de ce monde-ci. Quand tu dis j'ai confiance puis j'y crois vraiment, mais que tu me dis ça serait merveilleux, c'est une incohérence. Mais c'est correct, c'est normal parce que vous baignez encore là-dedans. Quand tu es ici, il n'y a pas de ce serait. Quand tu es ici, c'est lorsque ça va se matérialiser, ça va être extraordinaire. Ici, il n'y en a pas de doute. Pas parce qu'on est déconnecté, il n'y en a pas de doute parce qu'ici, c'est des milliards de possibilités. Il s'agit juste d'accorder le temps nécessaire pour arriver aux résultats qu'on veut arriver. Il s'agit juste, tu sais, au travers de ces milliards de possibilités-là, honnêtement, je ne sais pas si dans la vie qui me reste, je viens de fêter mes 50 ans. J'ai l'impression que je vais les fêter pendant 50 autres années. On va voir ce qui va se produire. Mais je ne sais pas honnêtement, Caroline, si je vais avoir le temps d'explorer tout ce que je vais explorer. Mais ce que je suis sûr, c'est que les découvertes que je vais faire, les explorations que je vais faire, je suis sûr qu'elles vont me combler. Je suis sûr que la journée que je vais mourir, je suis sûr que je vais être extrêmement heureux de ma vie. Puis ce que je suis sûr, c'est que ce que moi je n'aurais pas eu le temps d'explorer, ça va se faire au travers de ma descendance. Ça, ça ne me stresse plus maintenant que je comprends ça. Oui, oui. Donc, là-dessus, je te souhaite une belle intégration. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Max. Tu vas nous tenir au courant? Bien, certainement, on a rendez-vous vendredi. Génial, déjà, on va pouvoir avoir une suite. Super. Merci beaucoup. Marie-Lou, dis-moi Marie-Lou, est-ce que je peux conclure notre conférence d'aujourd'hui? Ben oui. Marie-Lou, des fois, elle est dure avec moi, elle dit non, tu travailles encore l'annonce-là. Donc, j'aimerais ça conclure sur une note. Aujourd'hui, je vous ai fait découvrir des petites pointes de possibilités. Mais, au travers de ça, dans toutes les interactions, vous avez beaucoup, beaucoup besoin de mon aide en ce moment pour découvrir ces pointes-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous en avez juste des petites brides d'informations. Aujourd'hui, c'est quand même une conférence d'introduction, tout ça. Puis, autrefois, quand j'étais ma pratique dans ce monde-là, quand j'étais dans cette réalité-là, il y avait en moyenne un an à un an et demi d'attente pour pouvoir me rencontrer. Donc, ça ne faisait plus aucun sens. Il a fallu qu'on développe des façons des structures pour qu'on puisse arriver dans une autre situation. La première des choses qu'on a mis en place, qui est, à mon avis, la chose la plus importante, c'est les fondements des lois biologiques. Donc, on l'a ici. On l'a ici. En fait, c'est l'étape numéro trois dans les mises à jour. Pour être capable de faire des changements de regard, pour être capable d'être en paix avec les situations, pour se sortir du monde qu'on nous a donné comme illusion limitante, extrêmement culpabilisante, dans laquelle les gens tombent des victimes, pour être capable de se sortir de là, la théorie que j'avais besoin de vous expliquer individuellement générait ça. un an, un an et demi d'attente, ça n'avait aucun sens. Alors que c'est la même théorie pour tout le monde. J'ai arrêté de faire de la consultation individuelle pendant presque un an pour mettre sur pied toute cette information-là qui est rendue accessible au travers, au-dessus de 90 heures de vidéos. C'est 45 chapitres théoriques, trois modules. Un module théorique, un module pratique et un module éthique. 90 heures de vidéos. Dans chacun des chapitres, vous avez des exercices d'intégration qui se corrigent automatiquement. On n'a pas besoin de faire ça, c'est des systèmes qui le font automatiquement pour que vous puissiez évaluer ce que vous êtes rendu dans vos connaissances, dans vos compréhensions, que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez pour vous donner le maximum d'autonomie sur toute la théorie à comprendre. Peu importe la problématique que vous allez vouloir travailler, on utilise toujours cette théorie-là. Il n'y en a pas d'autres, c'est celle-là pour n'importe quelle problématique que vous allez vouloir travailler. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous voyez Caroline a un rendez-vous avec moi vendredi, ça fait que je suis redevenu disponible dans des délais qui sont raisonnables parce que les gens font la théorie de chez eux. Comment ça fonctionne la plateforme? C'est simple, c'est un abonnement hebdomadaire, c'est 20 $ par semaine, c'est vraiment pas cher comparativement à la consultation individuelle, 20 $ par semaine. Une fois que vous vous inscrivez, vous avez accès aux 45 chapitres d'un coup, tout de suite en partant, vous le faites à votre rythme. Vous avez plus de temps que quelqu'un d'autre, mais vous allez pouvoir le faire aussi vite que vous voulez. Vous avez moins de temps, vous le ferez à votre rythme, il n'y a aucun problème. Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez pouvoir vous auto-évaluer avec les exercices d'intégration, les corrections sont automatisées. Donc, sur la plateforme, vous vous branchez d'un ordinateur, vous vous branchez d'un iPad, d'une tablette, vous vous branchez d'un téléphone cellulaire, aucun problème. Il y a des gens qui font ça en voyage, il y a des gens qui l'ont fait en se déplaçant pendant qu'ils allaient travailler, ils prenaient leur téléphone, leurs écouteurs, ils écoutaient la plateforme. Donc, c'est très, 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 très accessible. Vous ne dormez pas une nuit, vous vous branchez, aucun problème. C'est 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc, en plus de ça, pour m'assurer que vous arrivez à bien intégrer cette théorie-là, à tous les morts du soir, j'ai sûr, j'ai des vacances à l'occasion à travers ça, mais à tous les morts du soir, je me branche en ligne avec tous les gens qui sont sur la plateforme. Donc, à tous les morts du soir, tous ceux qui sont inscrits reçoivent un lien, puis on a deux heures, de 7 heures à 9 heures, où tout le monde peut me poser leurs questions théoriques. Stéphane, tel module, tel extrait, je ne suis pas sûr de comprendre, je fais l'exercice et ça ne rentre pas, je ne comprends pas, je prends le temps de répondre. Vous voulez comprendre au travers de votre vie de tous les jours, vous dites, ça, je le comprends la théorie, mais quand j'arrive pour l'appliquer dans ma vie, je ne suis pas sûr que je comprends, on prend le temps de vous l'expliquer. Il y a l'actualité, vous dites, Stéphane, tout ce qui se passe en ce moment, j'essaie de faire le lien avec les lois biologiques, c'est plus ou moins clair, je prends le temps de vous l'expliquer. Je prends le temps de tout vous expliquer les morts du soir, deux heures avec chaque personne que je prends le temps de répondre aux questions. Pourquoi je le fais de cette façon-là? C'est très, très simple. C'est qu'à chaque fois que je réponds à une question, je réponds à tout le monde en même temps. Avant, je faisais ça en un pour un, en individuel, mais c'était un an, un an et demi d'attente. À cette heure, au lieu de tout ce qui est théorique, je réponds à tout le monde en même temps. Grosse, grosse, grosse différence. Donc ça, c'est la première des choses que je vous propose. Honnêtement, les fondements des lois biologiques, c'est une merveille. La journée que vous allez faire ça et que vous allez avoir fini cette formation-là, je vous le dis, c'est fini. C'est un monde de limitations-là, impossible. Vous ne pourrez plus jamais rester pris dans ces points-là sans solution. Une fois que vous allez avoir fait les fondements, vous allez l'avoir compris, je vous garantis que vous rentrez complètement dans un autre environnement. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qu'on a mis en place, toujours pour libérer les horaires, parce que c'est toujours ça qui était la problématique, c'est qu'on a décidé de faire de la consultation en groupe. Donc, les live experts, excusez, les live experts que je vous expliquais tout à l'heure, ou ce que vous avez vu, Julie, qui nous posait sa question finit de la vie parce que son fils ne dormait pas, ça, c'est un live expert. Si on fait ça, tout dépendant, ça varie, mais trois semaines, un mois à peu près, on vous envoie, quand vous vous inscrivez, on vous envoie les liens. Vous avez le choix de vous inscrire pour participer, c'est le même prix. Vous pouvez vous inscrire pour assister, faire du pouce, comme on dit, sur le décodage des autres, c'est extrêmement enrichissant. Puis encore là, qu'est-ce qui se produit, c'est que vous avez la chance d'avoir votre lien. À partir du moment que vous avez votre lien, ce qui est intéressant quand vous avez fait les fondements, c'est que tout le reste, vous êtes capable de le faire tout seul. Vous apprenez tout qu'est-ce que ça veut dire vraiment la reconnaissance. Vous apprenez c'est quoi les changements de regard à faire pour être en paix avec la situation. Vous apprenez à faire le module 2, à faire toutes les reprogrammations. Donc, une fois que vous avez votre lien, vous êtes pratiquement autonome. fait que c'est pour ça qu'on fait des liens en rafale. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au travers les liens, excusez, les liens des autres, vous faites vos propres liens. Vous vous inscrivez puis vous êtes juste un participant puis vous sortez de là, vous avez une tonne de liens à travailler. Vous vous inscrivez comme pour pouvoir poser votre question, poser une question, vous avez l'impression que vous avez juste, non, non, vous sortez de là avec plein de réponses sur plein de liens que les autres ont posés. Donc, ça, c'est les live experts. On fait ça trois semaines, un mois, mais c'est exclusif aux gens qui ont fait les fondements des lois biologiques tout simplement parce que je n'ai pas le temps d'expliquer la théorie, je n'ai pas le temps d'expliquer les deux faces de la réparation, je n'ai pas le temps d'expliquer l'intensité des émotions et tout ça. Ça, vous l'avez fait en théorie, fait que par la suite, quand vous arrivez au live expert, c'est plus facile. Je me promène parce que c'est inversé sur le tableau, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc, ça, c'est ce qui se fait sur le web qui est accessible, qui est très, 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 très peu coûteux. 20 $ par semaine pour les fondements, je crois que c'est 40 $ plus taxe pour un live expert qui dure au moins un 3 heures de temps. Ça, c'est de chez vous à la maison. Par la suite, on a deux autres ateliers qu'on a mis en place qui sont des ateliers pratiques de fin de semaine, c'est 3 jours et demi chaque atelier. Donc, il y en a un qui est concentré sur les mises à jour, les reprogrammations. Donc, vous avez toute la théorie pour faire les mises à jour. Vous savez comment ça fonctionne, on vous explique tout ça. Vous êtes capable de tout comprendre, vous êtes capable d'en faire par vous-même, mais dans les ateliers GPS, on vous fait vivre ça. C'est un atelier qui est spécifiquement là-dessus, surtout sur la dernière étape qui est un petit peu plus dure à faire de façon théorique, qui est le processus symbolique, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est de l'expérience à vivre. Donc, étant donné qu'on peut l'expliquer, mais c'est un petit peu comme l'exemple de faire l'amour. Tu peux expliquer à une personne comment faire l'amour, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais plus ou moins ce que ça veut dire. Donc, GPS, en quelque part, vous avez vos orgasmes. C'est là que ça se passe pour le feu d'artifice, de la mise à jour. C'est GPS. Puis, on a un autre atelier que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est en lien vraiment avec tous les blocages émotionnels dans lesquels on a grandi. Donc, c'est un atelier qui s'appelle Oser vos émotions. Pourquoi? Parce qu'on est pris avec la honte, parce qu'on est pris avec la dévalorisation, on est pris avec la culpabilité, on est pris avec la peur, on est pris avec des doutes. Quel programme triste pour les gens dans le doute. Donc, toutes sortes d'émotions comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous apprend à trouver l'origine de ces émotions-là. On vous explique des méthodes pour faire les reprogrammations. On vous donne des processus symboliques. On vous amène dans plein de processus symboliques, d'ailleurs, dans Oser vos émotions pour faire vos mises à jour. Donc, c'est l'éventail de ce qu'on vous offre en groupe. Bien entendu, il y a toujours la possibilité de faire du travail en individuel. Donc, j'ai des heures de consultation qui sont disponibles. Marie-Lou offre des heures de consultation qui sont disponibles. Il y a Valérie qui travaille avec nous qui a des heures de consultation qui sont disponibles. Donc, on est là, on est là pour vous aider en individuel. mais on a des petits nouveaux qu'on est en train de mettre en place où ce que c'est des live experts en fait qui sont orientés. Donc, au lieu que ça soit sujet variant, c'est vraiment des sujets très précis. D'ailleurs, je crois que le prochain est uniquement sur l'anxiété. Est-ce que c'est bien ça, Marie-Lou? Oui. Le premier, la première soirée thématique de décodage, ça va être sur l'anxiété. Ça va avoir lieu le 21 octobre à 19h. Parfait. Donc, la prochaine qui va être spécifique sur l'anxiété. Donc, vu que c'est ouvert à tous, au début, je prends le temps de faire un petit peu plus de théorie, expliquer un peu comment ça fonctionne. Il va y avoir un petit peu moins de théorie qu'aujourd'hui, peut-être. Mais étant donné que c'est la même formule, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'abord d'expliquer la théorie et par la suite, on va pouvoir prendre quelques collègues. Donc, c'est la même formule un peu qu'aujourd'hui. Sauf que ça se fait de soir, Marie-Lou, ça commence à 7h. Donc, c'est des rencontres un petit peu plus courtes qu'aujourd'hui. On va aller plus vif sur le sujet, mais vous allez quand même comprendre comment ça fonctionne. Alors que dans un live expert, il est 7h, je ne me présente pas, c'est quoi le premier cas, et on part. C'est ça la grosse différence dans un live expert, mais ça, je vous le rappelle, exclusif au fondement. Donc, déjà, vous pouvez aller sur notre chaîne, il y a plein de contenus gratuits. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous prenez le temps soit d'écrire à Marie-Lou, Info en commercial sur Quantique, ou vous appelez au bureau 450-875-7288. Marie-Lou va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt, je l'espère. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada